Donc le fond Serge-Lucas. Au musée de la marine, le fond Serge-Lucas c'est avant tout un ensemble assez colossal d'images liées aux activités de la mer et aux activités de bord de mer, à la pêche et à ceux qui les pratiquent surtout. Cet ensemble a été réalisé entre la fin des années 70, précisément 1978, et le début des années 2000, même si c'est la partie qui va jusqu'au milieu des années 90. C'est Serge-Lucas, qui est donc ici à ma gauche, est entré en relation avec le monde des pêcheurs, d'abord par le prisme du journalisme, puisqu'il était journaliste avant d'être photojournaliste. Il a ensuite été introduit dans cet univers par un pêcheur, puis je crois par le directeur d'une coopérative maritime à Étaples, qui lui a donc ouvert les portes de ce monde des pêcheurs et de la pêche. En 1978, et c'est pour ça que cette date de début de constitution est assez ferme, c'est que Serge-Lucas devient indépendant et reporter photo, qu'il se consacre intégralement au monde des marins pêcheurs. La pêche côtière, la pêche en haute mer, à pied, l'aquaculture, et il l'élargit petit à petit, aux marins du commerce, mais aussi à la plaisance, à la marine nationale, et je cite, à tous les occupants des eaux salées et douces. Aujourd'hui, ce fonds au musée de la marine, c'est environ 65 000 diapositives, des films inversibles couleur, de 24 par 36, qui sont présentés dans des caches en carton, pour la partie matérielle, caches carton, mais également des caches plastiques. Et qui sont principalement des kodachromes, des hectachromes, pour la présentation vraiment matérielle de ces éléments-là. Et ce fonds de diapositive est complété par quelques films négatifs, également par quelques coupures de journaux, un petit dossier de presse, et par des éléments produits par Serge-Lucas dans le cadre de sa pratique. Donc ce que je vous propose, là aujourd'hui, pour la petite heure au cours de laquelle je vais faire cette présentation, c'est d'abord de retracer le processus d'acquisition du fonds, mais les questionnements aussi qui l'ont accompagné, et qui pour certains l'accompagnent toujours. Je m'attacherai ensuite à quelques traits caractéristiques que présente ce fonds, tant du point de vue du sujet que de la pratique du photographe, en les comparant avec d'autres fonds et d'autres images conservées au musée. Et en guise de conclusion, je m'interrogerai peut-être avec vous sur les possibilités de valorisation de ce fonds, celles qui ont été exploitées et celles qui pourraient l'être dans le futur. Donc ce fonds, c'est avant tout une opportunité d'acquisition pour le musée, puisque Serge-Lucas s'est rapproché du musée pour proposer l'acquisition de ce fonds. Il s'est donc placé véritablement dans une démarche de transmission, en ayant la volonté de faire passer le travail de sa vie. Cette démarche a d'ailleurs été formalisée par Serge-Lucas dans un livret. Je vous avais mis quelques images de ce fonds pour vraiment sa partie matérielle. Les diapositives dans leur cache, aujourd'hui présentées dans des pochettes classifiées, et quelques films négatifs qui les accompagnent. Ce livret, le voici en voici la couverture, dans lequel on peut retracer le processus de diffusion de ce fonds-là, puisqu'on y apprend que la volonté de transmission de Serge-Lucas n'est pas née en 2010, au moment où l'acquisition a été formalisée au sein du musée de la Marine, mais plusieurs années au passant, et qu'il avait contacté un certain nombre d'acteurs du monde du patrimoine maritime, à commencer par un des directeurs du musée national de la Marine, qui était le contre-amiral Prudhomme, entre 1997 et 2004 de mémoire. Alain Pares a également été président du comité national des pêches maritimes, qui était également prêt à soutenir ce projet, mais également NOSICA avait manifesté un intérêt pour ce fonds-là, donc la Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritime du Nord-Pas-de-Calais. Au moment où le photographe a cessé quasiment son activité de photographe, et pour concrétiser cet intérêt manifeste, qui lui avait été manifesté par un certain nombre de responsables d'institutions culturelles liant avec le patrimoine maritime, il a repris contact avec le musée national de la Marine, avec l'idée que la préservation de ce fonds, et notamment la pérennité matérielle, grâce à des moyens dont il ne dispose pas, et sa valorisation, qui permettrait notamment d'améliorer la connaissance du monde de la mer, doit se faire à une autre échelle que celle du photographe, et doit passer par une transmission institutionnelle. Donc je vais citer juste une phrase qui se trouve dans ce livret, « Cette collection glanée sur les eaux et sur les mers recherche sa terre d'accueil pour créer cette si essentielle passerelle d'information et de communication entre le monde des marins et celui des terriens. » Donc voilà, on est là aujourd'hui entre ces deux mondes pour essayer de les faire dialoguer à travers ce patrimoine photographique fondamental. Bon, une fois qu'il y a eu cette opportunité d'acquisition au musée, pourquoi finalement enclencher un processus d'acquisition ? Pourquoi aller plus loin ? Pourquoi mobiliser un certain nombre d'acteurs autour de ce fonds ? C'est qu'à ce moment-là, donc en 2010, il a au musée depuis plusieurs années un travail sur la collection de photographies, avec le recrutement d'une responsable au sein du service de la conservation de ce fonds photo, qui a pu donc mener une politique raisonnée de connaissance du fonds, d'inventaire, et également proposer des acquisitions pertinentes. C'est vraiment la connaissance du fonds photographique qui était alors conservée au musée, qui a permis d'orienter des pistes et de donner en fait des axes d'acquisition. Et il se trouve que ce fonds comble une lacune qui était à ce moment-là énorme sur la pêche. En effet, au moment de l'acquisition, aucun élément relatif à la pêche n'était présent dans les collections après le milieu du XXe siècle. La collection relative à la pêche comportait seulement 80 objets et œuvres, et donc ne permettait absolument pas de traiter ce sujet de manière satisfaisante, alors même que commençaient les réflexions autour de la rénovation du musée et du discours que ce dernier devait porter sur les cinq marines, c'est-à-dire la marine nationale, certes, mais également la marine scientifique, la marine au commerce, la plaisance, et la pêche. Au-delà de l'intérêt vraiment pour la thématique pêche, il est assez rapidement apparu que les images proposées par Serge Lucas sortaient de l'ordinaire. D'ailleurs, la qualité de ce travail a été reconnue non seulement par des professionnels de la mer, mais également par ses pairs photographes, puisque notamment le photographe et aussi peintre officiel de la minefield, Plisson, a salué l'intérêt de ce fonds-là, mais également côté pêche, Loïc Antoine, qui était à ce moment-là directeur du centre IFREMER de Brest. Finalement, un soutien financier conjoint a permis de concrétiser cette acquisition, soutien à la fois de la direction de la mémoire du patrimoine et des archives, qui est la tutelle du musée au sein du ministère des Armées, mais également du ministère de l'écologie et du développement durable des transports et du logement, ainsi que du comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Finalement, on parle de ces 65 000 dépositives, mais qu'a-t-on acquis exactement au moment de l'acquisition de cette photothèque ? Ce qu'on a acquis, c'est un volume important. Et cette question du volume s'est posée très vite, avant même que l'acquisition ne soit formalisée, que ce soit lors de la présentation en interne ou même à la commission d'acquisition, qui est l'instance qui permet de valider les acquisitions au sein du musée. Il y a eu assez rapidement l'idée, la suggestion d'opérer un choix au sein de cette photothèque pour réduire la quantité d'objets. Donc, en quelque sorte, une forme de travail d'édition qui aurait pu peut-être être fait en collaboration avec Serge Ducas, avec le photographe. Mais aussi rapidement qu'a émergé cette question est venue la question des critères. Sur quels critères faire ce choix ? Des critères techniques, esthétiques, thématiques, ou alors une forme d'échantillonnage systématique en sélectionnant un pourcentage, X pour cent de chaque reportage. Quel qu'il soit, ce critère et cette sélection auraient impliqué d'avoir une connaissance préalable de l'ensemble du fonds. Ce qui n'était raisonnablement pas possible dans le temps qui est celui des commissions d'acquisition et dans le temps qui était celle de l'acquisition. D'autant plus que les reportages reportés proposés sont finalement, d'une certaine manière, l'objet d'une sélection puisque les images qui étaient impropres à être présentées, celles qui étaient floues ou surexposées, ne font bien sûr pas partie de cette diathèque. Donc, il en découle une grande cohérence, cohérence de l'ensemble, mais également cohérence au sein de chaque marée. Chaque série, chaque marée, chaque campagne est d'une entité. Elle raconte l'ensemble d'une démarche, celle du photographe à bord, mais également celle d'une pratique, la pratique des pêcheurs. Et enfin, argument ultime qui allait contre cette idée d'opérer un choix par des images, c'est que le photographe a manifesté la volonté de transmettre l'intégralité de son travail comme un tout, l'ensemble permettant de porter un regard rétrospectif sur la carrière d'un photographe. Et sur la permanence d'un dispositif de reportage sur près de trois décennies. Et donc là, on voit qu'on se situe dans une démarche différente qui est celle du musée de Dunkerque, qui est une autre institution où se trouvent des séries de reportages de Serge Lucas qui, voilà, c'est beaucoup plus restreint et c'était la thématique qui a primé et du coup, c'était le lien entre les reportages et le patrimoine maritime de cette région-là. Donc, il y a trois reportages, un sur le bateau-feu, le Sandetti, un sur le pilotage à Dunkerque et un dernier sur le train ferry du Pas-de-Calais. Donc, voilà, là, on est vraiment dans une autre démarche d'acquisition qui se situe notamment pas au même moment non plus de la carrière du photographe. Donc là, tout a été pris. l'ensemble des reportages, les coupures de presse, également, les éléments de documentation que l'on peut trouver sur ce fonds-là. Donc, je vais vous présenter, par exemple, un exemple de ces marées, une marée dans son intégralité qui est une marée réalisée à bord de l'Ami des Flots en 1978. Voilà, là, c'est dans chaque laisseur, au début du reportage, figure cette fiche très sommaire qui permet d'identifier rapidement le contenu de la marée. Donc, on voit la première diapositive. Alors, j'ai essayé, vous le verrez au cours de ma présentation, de faire alterner les vues d'ensemble de ces planches qui sont aujourd'hui vraiment constitutives de ce fonds-là et des vues de détail pour que vous puissiez avoir un sentiment un petit peu plus juste du caractère esthétique de certaines de ces images. Voilà, et on voit cette attention, enfin, je le développe plus tard, mais aux gestes, aux attitudes et surtout aux hommes à bord. Une fois que cette acquisition a été concrétisée, une fois que le fonds est physiquement arrivé au musée, il y a eu un travail important de documentation qui a été initié. Ce travail-là a pu se faire en partie de manière finalement assez marginale de façon autonome par la chargée de la collection de tritographie, c'était l'inventaire du fonds en attribuant un numéro d'inventaire à chaque marée sans suivre forcément d'ailleurs le conditionnement qui était le conditionnement d'origine puisque certaines marées sont plus ou moins longues. On a ici six diaposites, six planches mais ça peut aller jusqu'à des dizaines de planches. Donc voilà, il y a vraiment un travail d'identification de chaque marée et d'attribution d'un numéro d'inventaire. Ce travail a permis également de donner quelques éléments de documentation et de contexte. Les éléments qui sont présents soit sur les planches comme vous voyez peut-être ici. On voit qu'on est ici sur une campagne de pêche qui utilise des chaluts pélagiques. En revanche, ces éléments d'identification ont leur limite puisque par exemple sur cette deuxième planche consacrée aux marins pompiers à Marseille, l'étiquette pêche n'est pas du tout représentative. C'est tout simplement parce que certains éléments ont été réutilisés. Donc cette documentation qui se fait de manière autonome n'est pas forcément la plus pertinente. De la même manière, le travail de croisement entre ces images et les publications de Serge Lucas, les articles ou les ouvrages, ne permet pas d'embrasser l'intégralité du fond. Donc finalement, le travail le plus pertinent qui a été fait pour documenter, pour analyser ce fond, c'est le travail qui a été fait en collaboration avec Serge Lucas. Le musée a eu la grande chance de pouvoir organiser un certain nombre de séances de travail avec le photographe, entre Angelina Meslem qui était la chargée de la collection de photos et Serge Lucas. La mémoire du photographe a notamment facilité la remise en ordre des planches au sein de chaque reportage puisqu'à l'usage, ils avaient pu être éparpillés, cet ordre avait été perdu et l'intervention de Serge Lucas a permis de retrouver cette narration de la campagne de pêche du départ en mer jusqu'au retour au port. En dehors de ça, le récit a permis d'établir des fiches signalétiques bien plus précises que celles qui sont manuscrites qui figurent au début de chaque reportage qui regroupent donc la date, le lieu, le type de navire, le nom de l'armateur et le port d'attache, le type de pêche, le nom du capitaine, la composition de l'équipage, les métiers à bord, la durée de la marée, l'espèce pêchée, le traitement à bord et le nombre de diapositives. Ces éléments s'accompagnent souvent d'un récit général de Serge Lucas sur l'ensemble de la campagne du commentaire d'une image comme on voit ici et d'un lien éventuel avec des publications. Toutes ces fiches signalétiques, toutes celles qui ont été réalisées sont liées à l'inventaire informatisé, à la notice de l'objet et permettent d'ajouter les mots et l'expérience de Serge Lucas à ces reportages photos. Ce travail assez colossal de documentation n'a pas pu être mené à bien pour l'ensemble du fond et c'est un travail qui a été repris une dizaine d'années plus tard et qui est aujourd'hui en cours pour essayer de compléter la documentation de l'ensemble de ces marées. Pour résumer cette première partie, c'était une opportunité d'acquisition qui a trouvé sa place parfaitement au sein du musée et qui continue aujourd'hui à faire l'objet d'un travail d'étude. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse vraiment aux images en lien avec le récit mais au travail de photographe de Serge Lucas en les comparant avec un certain nombre d'ensembles de photographies conservées au musée qui permet de mieux en saisir à la fois l'originalité et à la fois de saisir le lien qui unisse les photographies de Serge Lucas et les autres fonds du musée national de la marine. J'ai décidé de les comparer uniquement avec des séries inventoriées puisque la comparaison avec des photographies isolées n'aurait à mon sens pas eu du tout la même portée et on serait passé à côté d'une des caractéristiques principales de ce fonds-là. De la même manière, pour que la comparaison puisse avoir lieu, j'ai écarté les photographies qui concernaient des cultures extra-occidentales puisque à mon sens, il s'agit dans le travail de Serge Lucas de s'intéresser à sa propre culture, dans son rapport à la mer et à la pêche. J'ai écarté ce type d'image. Cet album photographique issu d'une campagne du Croiseur du Chapeau dans le Pacifique qui est là l'archétype vraiment du souvenir de campagne où on trouve certains tirages et par exemple ici un exemple de pêche au harpon souvent achetés à des photographes occidentaux installés sur place. Là, c'est pour moi une démarche trop différente pour pouvoir la comparer à celle de Serge Lucas. Mais vous allez voir dans les comparaisons que je fais, je ne m'interdis pas d'aller vers des images qui datent, des photographies qui datent de la fin du XIXe siècle puisque finalement la temporalité du médium photographie étant assez courte, voilà, je m'autorise ces comparaisons à une échelle qui peuvent peut-être surprendre. Donc, il apparaît très rapidement que le travail de Serge Lucas est une source de premier plan sur la question de la pratique de la pêche et cet avantage-là, enfin cet élément-là tient énormément à la question de la série puisque Serge Lucas a réalisé des séries systématiques en se faisant observateur attentif du monde de la mer et il a ainsi offert un panorama complet à travers un ensemble d'ensembles de photographies. Donc, ce point de vue Fieco a un engagement assez fort qu'il a envers ce milieu-là et qui découle du coup un travail extrêmement documenté et riche qui découvre vraiment, qui découle on arrive vraiment à saisir les enjeux globaux qui traversent le monde de la pêche et dans lesquels le monde de la pêche s'inscrit. En effet, par ces séries, Serge Lucas s'est attaché à montrer la diversité des activités marines à la fois l'hétérogénéité d'une profession qui recourt à des réalités extrêmement différentes selon la taille de l'embarcation, selon l'espèce pêchée, la taille de l'équipage, la durée de la marée, mais également la diversité des enjeux au cœur desquels se trouve la pêche, enjeux politiques, économiques, écologiques, techniques, sociaux et culturels. Par ailleurs, la longévité de cette pratique-là, donc de la fin des années 70 jusqu'aux années 2000, a permis à Serge Lucas d'assister à des mutations profondes que ce monde de la pêche a connues au cours des dernières décennies du XXe siècle, autour notamment de la réglementation liée à l'épuisement des ressources halieutiques. Il a pu assister à des pratiques locales spécifiques, aujourd'hui disparues, soit pour des raisons sociales, écologiques ou parfois même économiques. C'est le cas de la pêche à cheval en Belgique que vous voyez sur ces diapositives-là. Mais c'est le cas aussi de l'utilisation des hélicoptères pour repérer les bancs de poissons à bord des tonniers sonneurs du Golfe de Guinée. Voilà, un certain nombre de pratiques qui aujourd'hui n'existent plus et qui ont pu être documentées à ce moment-là. Au Musée national de la marine, il y a d'autres ensembles de photographies qui font état soit de pratiques, soit de matériel, soit de personnes qui ne sont plus aujourd'hui utilisées dans un contexte de pêche, soit qui ont disparu, soit qui ont changé d'usage. C'est le cas notamment des bragozi photographiés par Carlo Naya dans la deuxième moitié du XIXe siècle près de Venise. Donc on voit sur certains d'entre eux deux pêcheurs, trois pêcheurs qui font sécher les filets en les accrochant au mât. Parfois, ces embarcations sont amarrées, désertées. Donc là, on perd complètement le lien entre l'embarcation et la pratique, entre le métier des pêcheurs et leur embarcation. À partir de ces images-là, le musée, on comprend bien, se fait musée des navires, le musée de la mer par ses navires, beaucoup moins le musée des pratiques de pêche. Dans le cas de Serge Duca, et par exemple, avec ce cas assez particulier de la pêche au thon, donc cette pêche au thon avec des filets maillants dérivants qui ont été interdits en 2002, je crois, cette pratique très particulière est replacée dans un contexte plus large de pêche et d'autres reportages permettent de comprendre les différentes étapes de ces marées et de les comparer à des pratiques similaires. On voit par exemple là un exemple de pêche au thon à la canne et de filet maillant pour des tonniers ligneurs. On voit bien, à travers cet exemple précis de la pêche au thon, que l'hétérogénéité de la profession et la diversité des enjeux des pêcheurs se trouvent bien représentés grâce à cette logique de la série et de l'abondance des reportages. Alors, dans les collections du Musée national de la marine, on pourrait peut-être essayer de rapprocher un autre ensemble du travail de Serge Uca autour d'une pratique de pêche très précise qui est la chasse à la baleine puisque là, c'est un album composé par Louis Lacroix qui s'est du coup intéressé à cette activité de la chasse à la baleine entre autres et donc, on y voit les différentes étapes de cette pêche avec le repérage des bancs de poisson ici, le coup de harpon, le remorquage de la bête et jusqu'au dépessage sur le pont. Donc voilà, il y a ici l'ensemble d'une pratique qui est représentée mais encore une fois, on est là sur un type de pêche particulier très ancré dans le temps dans une époque vraiment très déterminée. Alors, autre très caractéristique emblématique du travail de Serge Lucas, c'est l'attention à l'humain, aux hommes et à leurs gestes. En effet, le travail que propose Serge Lucas n'a pas uniquement une visée documentaire et peut réellement être étudié sous l'angle d'une approche particulière de la photographie. Serge Lucas déclare d'ailleurs qu'au moment où il a commencé ce travail, il a investi dans un matériel photographique de qualité ce qui l'a aidé à jouer non seulement du sujet mais également de l'éclairage. On voit ici qu'il a capté merveilleusement les lumières belles comme la mer c'est les produire. Jouer également de l'angle de vue du moment du déclenchement pour produire de belles images je cite par respect pour le sujet traité. Donc c'est précisément dans cette marge de manœuvre que se situe l'affirmation de sa pratique photographique. Alors cette volonté de faire de belles images au profit des sujets représentés et se trouve aussi présente au musée dans le cadre d'un autre travail photographique qui est le travail de François Collard réalisé dans les années 1930 dans le cadre d'une grande enquête pour montrer la France les Français et les Françaises au travail. Donc dans le cadre de cette enquête il s'est intéressé aux pêcheurs notamment les pêcheurs à la morue et on trouve quelques beaux portraits dans les séries notamment même dans celles qui sont conservées au musée de la marine qui ne sont pas les plus abondantes ainsi que des vues de matériel de gestes de pêcheurs souvent à contre-jour donc d'une certaine manière il a mis son art au sujet au service du sujet représenté mais encore une fois l'ampleur du travail n'est pas comparable et la spécialisation non plus avec ce qu'a proposé Serge Lucas. Donc l'originalité de la pratique de Serge Lucas encore une fois se trouve dans l'attention qu'il porte aux gestes et aux hommes en se plaçant au plus près parfois physiquement de l'humain ainsi par le choix des points de vue et des cadrages Serge Lucas fait alterner des vues générales des vues d'ensemble des différentes activités ou des gros plans qui soulignent la précision la méticulosité des professionnels enfin connaissant de la pêche il en dresse un portrait vivant et surtout incarné on voit des hommes leur pratique leur posture leurs attitudes donc je vous propose ici deux portraits en situation des marins et là cette question des gestes très importantes celle autour du travail sur le filet celle de ces crevettiers mais également les gestes des marins pompiers qui réajustent leur casque avant de partir voilà c'est vraiment une encyclopédie quelque part des gestes de la mer qui se trouve ici donc cette attention à l'humain justement est parfois absente comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure des faux photographiques consacrés à la pêche dans les collections du musée de la marine on a même un cas on a même un cas assez extrême assez particulier du photographe Emmanuel Ortiz qui lui a photographié l'absence puisqu'il a photographié en 2003 plusieurs épaves de bateaux de pêche échouées le long des côtes bretonnes donc sur ces images ni pêcheurs ni matériels mais l'immobilité de l'absence du temps qui passe et le fantôme uniquement des gestes bon au-delà de ce travail très spécifique qui visait justement à pointer cette absence on trouve dans les collections du musée plusieurs photographies d'embarcations de pêche sans leurs occupants c'était le cas des bragadiers de tout à l'heure mais c'est également le cas pour ne citer qu'un du travail qu'a fait Gilles Boanet sur un ensemble de bateaux de pêche donc là c'est le père le père Pierre il y a également le marin pêcheur le bainur donc voilà ces photographies s'intéressent certes au navire à ses particularités à ce qui fait qu'il est un navire de pêche mais pas à l'activité de la pêche au travail des hommes à bord ni aux gestes professionnels qu'ils effectuent L'autre ensemble qui est dans les collections du musée national de la marine et qui est en beaucoup de points comparable au travail de Serge Duca notamment dans le cas très précis de cette attention aux gestes et aux hommes c'est le travail d'Anita Conti puisqu'elle aussi s'est intéressée non seulement aux méthodes qu'emploient les pêcheurs mais également à la vie à bord puisqu'elle aussi a embarqué elle a partagé le quotidien de ses hommes en mer et donc on voit sur les fonds qui sont conservés au musée national de la marine qui sont bien plus maigres que ceux qui existent aux archives municipales de l'Orient mais déjà on décèle cette attention aux gestes puisqu'on se voit beaucoup d'opérations menées à bord le travail sur les filets notamment le ramandage le tri du poisson sur le pont c'est ce qu'on voit ici la pesée du poisson que ce soit dans le cadre de missions scientifiques de l'Institut de la pêche c'est le cas de la photographie qui est au centre ou de campagne qu'elle a accompagnée de marins pêcheurs professionnels donc ce qui est très intéressant c'est que dans ses ouvrages dans ses articles Anita Conti qui est à la fois une photographe mais aussi une océanographe et une poétesse décrit le quotidien des pêcheurs en plus des éléments qu'elle apporte bien sûr sur l'alerte des risques liés à la surpêche etc mais elle les décrit parce qu'elle en a partagé le quotidien le temps d'un embarque troisième point qui à mon sens est représentatif de ce travail c'est la construction assez systématique en réalité des reportages puisque dès le début de son travail de photojournaliste indépendant Serge Lucas a eu la volonté de construire son travail d'une façon systématique selon plusieurs critères qui ont permis la construction des images le premier critère tient au fait qu'il s'agit d'une démarche presque encyclopédique Serge Lucas a décidé de photographier une marée pour chaque type de pêche et de suivre cette marée à partir du port ou de la région où elle est le mieux développée c'est ainsi qu'il a suivi la pêche au coquille Saint-Jacques dans la Manche le thon à sept la pêche à pied sur les côtes atlantiques ou la pêche à la crevette comme on l'a vu tout à l'heure à cheval en Belgique il a ainsi multiplié les ports d'embarquement pour diversifier les approches et pour surtout essayer de couvrir l'intégralité tout simplement d'une pratique deuxième critère qui a guidé son travail qu'on retrouve systématiquement dans tous les reportages c'est la volonté de fuir le sensationnel pour privilégier le quotidien des marins dans ce qu'il a de répétitif donc on trouve en effet assez systématiquement des temps d'attente le départ en mer on trouve aussi assez systématiquement le travail de tri sur le pont de jour de nuit seul à deux à plusieurs mais également dans ce qu'il a d'exceptionnel c'est à dire le temps les prises leur ampleur etc donc cette approche a guidé un travail assez systématique avec des séquences que l'on retrouve sur la majorité des reportages que la marée dure quelques heures ou qu'il s'agisse d'une campagne de plusieurs semaines grâce à cette pratique sérielle et systématique on peut retracer les principales phases de travail et de vie à bord pour voir les marins en réalité dans une temporalité qui est la leur pas dans une temporalité du photographe qui prend les photographies quand il le peut mais vraiment dans celle d'un photographe qui épouse ce rythme de la vie à bord je vais vous présenter un reportage encore une fois dans son intégralité à bord de l'Artimon donc on parle là de Trouville-sur-Mer on est dans la Manche en 2005 donc départ du port on voit on était à quai on prend le large on sort du port c'était une pêche à la sol je crois donc de nuit le filet gorgé de sol qui se déverse sur le pont les poissons sont triés reconditionnés et la marée se termine quelques diapositives plus tard au retour au port au petit matin le poisson est conditionné dans des bacs et prêt à être envoyé à la criée donc voilà il y a vraiment cette narration qu'on peut lire sur une grande partie des reportages de Serge Lucas donc sur ce point assez précis il n'y a pas vraiment d'équivalent dans les collections de photographies conservées au musée puisque pour une grande partie des photographies que l'on conserve c'est ce que je disais tout à l'heure c'est la temporalité du photographe qui guide les images qui sont prises même chez Anita Conti qui pourtant a une certaine fidélité au rythme à bord et cela tient au fait qu'elle n'était pas uniquement photographe elle était océanographe elle venait aussi pour apporter des données pour dresser des cartes marines etc les photographies sont vraiment prises quand c'est possible en fait parmi d'autres activités menées à bord il n'y a pas d'approche systématique on est là beaucoup plus au coup par coup dernier trait caractéristique de la production de Serge Lucas et plus que de la production c'est de la question de la diffusion des images lorsqu'il était en activité Serge Lucas a multiplié les occasions de diffusion de son travail photographique à titre individuel ou par l'intermédiaire de collaboration avec des partenaires notamment des partenaires institutionnels mettant à la fois en valeur son travail de photographe de la mer et sa connaissance extrêmement fine du milieu maritime donc l'expérience de photographe de Serge Lucas l'a assez rapidement et assez naturellement orienté vers la publication d'articles à partir des photographies qu'il a prises il a contribué à plusieurs revues spécialisées dans le monde de la mer en tant que photojournaliste c'est le cas notamment du chasse-marée dans lequel il a publié ce reportage sur les bâtuliers de Marseille il est en effet chargé de couvrir les métiers contemporains de la pêche pour cette revue-là il a également travaillé avec l'abdomadaire Le Marin et au titre de photo-reporter avec le magazine Géo au tout début de l'existence de cette revue sa connaissance détaillée approfondie du monde de la mer et des pêcheurs en particulier lui ont également permis de publier un certain nombre d'ouvrages seuls ou en collaboration avec des auteurs donc dès 1984 il publie Pêcheur qui est conçu comme un ouvrage qui regrouperait Les plus belles marées de Serge Lucas jusqu'à ce jour-là accompagné de commentaires il publie ensuite en 1989 Gommier le canot caraïbe en 1996 Marin les métiers de la mer les métiers de la mer c'est un article composé à plusieurs mains à partir des questions à la fois d'assistance et de transport en mer des différents types et des différents outils de la pêche mais largement construit à partir de photographies et notamment celle de Serge Lucas il a publié ensuite Jean de Rivière La Seine et ses affluents avec Jean-Paul Gazon en 2006 et Le Dernier-né qui est ici C'est un bon pêcheur en 2019 où là l'image ne tient pas du tout la même place l'image est absente mais c'est vraiment le récit de ces campagnes de pêche que Serge Lucas a accompagné Sa pratique photographique a également été mise à l'honneur à travers plusieurs expositions à l'occasion d'événements notamment liés à la pêche où Serge Lucas a diffusé des diaporamas C'est le cas des salons des pêches de Nantes ou de Lorient mais il y a également une série de tirages qui ont été réalisés pour le salon nautique de 1996 où la galerie photographique lui était dédiée Ses collaborations avec plusieurs instances publiques ont également permis de valoriser son travail soit par le biais de commandes donc c'est le cas de la commande de l'IFREMER avec qui Serge Lucas a travaillé sur la question de l'aquaculture soit par le biais tout simplement de réutilisation d'images que Serge Lucas avait produite Donc voilà à droite le travail fait avec l'IFREMER là on est sur l'élevage du bar mais il y a aussi eu un travail sur l'élevage de la crevette c'est vraiment des campagnes comme ça sur l'aquaculture et dans la partie gauche de l'image une brochure de présentation sur le redéploiement des pêches maritimes qui a été présenté au conseil des ministres en 1984 par le secrétariat de la mer de l'époque Au-delà de ces différentes occasions de diffusion Serge Lucas a aussi assuré la communication de ses photographies en gérant lui-même sa photothèque et en proposant sa collaboration pour des reproductions de photographies la fourniture de reportages presque clé en main ou de diaporamas d'expositions d'articles etc. Donc on voit ici c'était aussi dans le fond la petite claquette de présentation de la photothèque Serge Lucas a aussi travaillé en collaboration avec l'agence RAFO au début de sa carrière entre 80 et 82 puis avec CNC à partir de 83 et d'ailleurs on peut voir les indices des reportages qui ont été sélectionnés ou des cliches et des diaporamas des diapositives qui étaient sélectionnés dans le fond avec cette petite étiquette qui est collée souvent sur le cache dans les classeurs donc voilà cette pratique reflète en réalité la diversité d'opportunités de diffusion pour un photographe contemporain tout comme la nécessité de mobiliser plusieurs biais pour assurer une diffusion pertinente mais également pour que cette distribution soit viable tout simplement la comparaison à ce titre là avec les fonds qu'on savait au musée permet en effet de prendre la conscience de l'importance de la question de cette diffusion des images le travail de Serge Ducas s'inscrit par exemple dans un contexte radicalement différent de celui de François Collard qui a réalisé sa grande série de reportages par l'intermédiaire d'une commande d'un éditeur qui est Horizon de France en revanche cette profusion des modes de diffusion est assez similaire à celle qu'on devine dans le travail d'Anita Conti qui a à la fois produit des articles des ouvrages Racleurs d'Océan notamment article dans Neptunia qui a collaboré avec l'Institut des pêches marines qui a fait une série de conférences donc voilà on retrouve cette même profusion d'outils de diffusion et de valorisation vers l'extérieur du travail chez cette photographe donc voilà donc en résumé pour vraiment cette partie c'est un travail qui présente plusieurs traits caractéristiques la logique de la série tout d'abord l'attention à l'humain et la volonté d'humaniser les pratiques que Serge Ducas a photographié la construction presque systématique des reportages et la diversité des contextes de diffusion en guise de conclusion voilà quelle possibilité de valorisation il ne s'agit pas d'empiler comme ces conteneurs les classeurs de diapositives dans nos réserves il faut en faire quelque chose c'est notre mission donc la question de cette valorisation a été présente dès le moment de l'acquisition du fond puisqu'il y avait dès le départ le projet d'intégrer certains de les diapositives au futur parcours du musée de Chaillot du musée national de la marine rénové le but était de porter un discours complet sur la pêche et de traiter cette thématique sous différents aspects sous différents points de vue ce que permet le fond à différentes échelles il y a eu plusieurs plusieurs idées qui ont été avancées donc à un moment l'idée de numériser pour projeter ces diapositives elle est d'une visionneuse une présentation multimédia dynamique peut-être avec la voix de Serge Ducas qui avait pour objectif d'amener progressivement au questionnement actuel sur le monde de la pêche et sur la réréfaction des ressources il y a eu aussi un projet de reproduction de certaines photographies par l'intermédiaire de tirages dans l'espace consacré à la pêche mais en réalité les contraintes d'espace dans le futur musée et la nature du propos développé par Serge Ducas qui est un propos assez spécialisé ont plutôt orienté les images qui seraient reproduites vers le compagnon de visite qui est un outil de médiation un outil d'approfondissement qui sera à disposition des visiteurs pour creuser certaines thématiques développées dans le parcours donc là l'objectif c'est le reportage que vous ai montré tout à l'heure sur l'artimont certaines de ces diapositives seront présentées en regard d'un modèle de chalutier pour évoquer le déroulement d'une campagne de pêche artisanale dans la manche une possibilité de valorisation qui a déjà qui a déjà eu lieu et qui a amené à se multiplier c'est la valorisation des images dans le cadre d'exposition temporaire en effet la diversité des sujets évoqués par Serge Ducas permet de compléter utilement presque tous les sujets en réalité relatifs à la mer dans la seconde moitié du XXe siècle donc là c'est une vue de l'exposition dans les mailles du filet consacrée à la pêche à la morue où on voit que dans la partie gauche certaines images étaient reproduites autre exposition sur le commerce l'exposition de l'enfant au conteneur où des images ont été diffusées avec le récit enregistré de Serge Ducas les photographies ont ensuite été utilisées dans l'ouvrage qui a accompagné cette exposition chez Gallimard et enfin une autre exposition dans un des musées du littoral du musée national de la marine à Port-Louis l'exposition Mayday dédiée aux secours en mer a nécessité la reproduction de deux tirages de Serge Ducas que vous voyez ici sur le document des photographes et ici dans la salle d'exposition on le voit la diffusion que ce soit par le biais d'expositions de publications passe nécessairement par la numérisation en 2014 il y a eu une première opération de dépoussiérage reconditionnement et numérisation d'un millier de diapositives par l'atelier Boba un millier sur plus de 60 000 c'est peu la question qui se pose aujourd'hui est celle de la politique de numérisation puisque finalement le choix qui était complexe au moment de l'acquisition cette histoire de la sélection serait aujourd'hui peut-être facilité puisqu'on a aujourd'hui une meilleure connaissance de ce fonds dans sa diversité et surtout dans toute son ampleur donc est-ce qu'il faudrait choisir quelques diapositives de chaque marée pour les faire numériser est-ce qu'il faudrait numériser intégralement les marées les plus courtes passer sous silence les autres est-ce qu'il faudrait faire une première campagne de numérisation pour certaines marées aujourd'hui et ensuite au gré des projets au gré des possibilités d'études et de valorisation multiplier ces numérisations-là voilà c'est aujourd'hui une question qui est ouverte et par exemple dans le cadre de cette journée d'études certaines diapositives ont été numérisées par Arnaud à la demande mais voilà il n'y a pour le moment pas de logique d'ampleur de ce travail de numérisation qui est à mener donc pour terminer le musée a une responsabilité vis-à-vis de ce fonds d'en préserver la cohérence matérielle d'en garantir l'accès et de le rendre intelligible donc un travail au moins de documentation à minima en revanche l'étude du fonds pourrait être approfondie en dehors du musée il n'est pas impossible d'envisager l'intérêt d'ethnologues d'ethno-océanologues de géographes de socio-anthropologues qui pourraient s'emparer de ce fonds très cohérent dans le cadre d'études académiques en lien par exemple avec ceux qui constituent le patrimoine immatériel ces gestes et ces pratiques de la pêche donc des liens pourraient peut-être qui sait être noués entre le musée et des universités quant à des vraiment au-dessus de des partenariats de recherche très précis qui permettraient l'étude et une forme de valorisation de ce fonds-là voilà donc j'espère vous avoir donné un panorama assez complet de cet ensemble des enjeux qu'il permet d'aborder et surtout de la richesse qu'il apporte au musée tant du point de vue de la pratique du photographe que de la thématique de la pêche et que ces divers éléments pourront vous permettre de suivre cette journée d'études en ayant toutes les clés en main et voilà je vous remercie pour votre attention avant de vous laisser la parole et laisser la parole éventuellement aux personnes qui sont derrière leur ordinateur Serge tu as peut-être des compléments des compléments à ajouter donc vas-y on en profite d'abord un grand merci bravo le travail de Marine elle m'a rappelé des choses que j'avais presque oubliées et surtout là où je dis un grand merci c'est ça prolonge ça prolonge et ça concrétise ma démarche initiale j'avais prévu de faire l'ensemble des pêches françaises quand je me suis adressé au musée de la marine je voulais confier en patrimoine que ce patrimoine puisse perdurer et là vous me dites ça y est c'est parti et c'est vous c'est vous qui complétez seul on n'est toujours qu'un maillon d'une opération on a besoin des autres quand j'ai fait des diaporamas j'ai eu besoin de la voix des comédiens pour dire mon texte que pour faire un montage j'ai besoin de gens qui connaissent l'informatique qui savent monter on a toujours et là vous me dites vous me oui vous allez au-delà vous allez au-delà et vous commencez en quelque sorte un travail qui est la suite qui est oui le travail du le travail du photographe je voudrais j'ai deux remarques à faire quand même c'est avant tout je suis je ne suis pas un photographe stricto sensu qui sait régler un appareil photo je choisis mon sujet je choisis le cadre je joue des genoux sur un bateau pour garder l'horizon l'horizon doit être horizontal je et je fais confiance à l'appareil le meilleur possible pour faire les photos et je choisis le moment où j'appuie il n'y a pas d'objectif c'est un l'objet d'une part d'autre part donc je suis passé de photographes que j'aimais être quand j'étais journaliste dans le quotidien régional on devait chaque jour faire des papiers et les accompagner le texte les accompagner de photos j'ai toujours bien contrairement à beaucoup de confrères pour lesquels c'était une charge j'ai moi apprécié de faire les photos mais quand j'ai décidé d'embarquer avec les marins pêcheurs à ce moment-là je me suis baptisé moi-même photojournaliste parce que pour moi la photo les photos ont besoin de mots et les mots sont toujours plus riches avec des photos j'ajoute même une photo seule ne raconte pas une histoire un flash ça éblouit ça n'éclaire pas donc c'est c'est pour moi quelque chose d'essentiel tout ça je suis prêt à suivre répondre peut-être à une question parce que je oui je veux ajouter que les mots je les ai pris à bord de livres aussi j'ai fait des photos j'ai acheté des livres j'ai 70 non j'ai 700 livres sur la mer et sur les pêches d'hier et d'aujourd'hui je pense que ça j'aimerais que ça entre aussi que ce soit donné mes carnets je suis prêt à les donner au musée de la marine parce que pour moi tout ça ça constitue un tout ça constitue un tout et la photo est quelque chose d'essentiel pour montrer on a Marine a parlé de Géo 25 pages de Géo dans le numéro 4 c'était une belle pige c'était nécessaire parce que j'ai tout investi dans la mesure où personne ne s'occupait de la pêche le matériel j'ai dû l'acheter vivre au quotidien j'ai dû m'en charger et mon épouse m'a aidé dans ce domaine là quand Géo est paru alors effectivement ça a été une carte de visite essentielle mais la photo c'est ça aussi c'est ça aussi quand je suis arrivé à Bordeaux pour demander à Jacques Dezeuss d'embarquer 70 jours sur le chalutier de Grande-Pêche qui allait dans le détroit de Davis Jacques Dezeuss est arrivé en me disant regardez la photo ce que ça donne regardez ce que vous faites avec les photos vous allez nous mettre dans une situation catastrophique parce que ce qu'on voit je l'avais appris quelques marées plus tôt heureusement et j'ai tout de suite vu ici c'est une photo qui n'aurait jamais dû être publiée le photographe aurait dû ne pas la donner à publier parce que on y voit on y voit un acte délictueux à savoir une chaussette un chalut à petite maille introduit à l'intérieur d'un chalut aux mailles réglementaires voilà donc pardon je vais arrêter là je vous ferai répondre aux questions de toute façon on reviendra dans un instant sur les différents aspects mais donc je me tourne vers vous si vous avez des remarques des questions à Serge et à Marine surtout pour l'instant sur la numérisation combien de temps dure une une diapositive je suppose que c'est pas éternel donc c'est peut-être aussi un choix de prendre les plus en plus alors après il y a la question de l'ancienneté il y a aussi la question de l'état aujourd'hui que ce soit celle de 1978 ou celle de 2004 2005 pour le moment les couleurs n'ont pas viré ça tient à la qualité je pense du film inversible ça tient aussi peut-être à des conditions de conservation pas défavorables bien que pas tout à fait favorables je pense que tout à l'heure quand on évoquera les questions de conservation préventive on verra qu'on est certainement assez loin de ce qui serait idéal pour conserver les diapositives mais en effet la piste de la numérisation de sauvegarde parce qu'en réalité aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de restauration possible des diapositives en dehors du travail sur la numérisation c'est en effet une piste qui peut être étudiée y a-t-il des questions non ? d'autres questions ? d'autres remarques ? et parmi les... non ? le silence silence radio petite remarque vas-y non simplement vocabulaire j'y tiens on parle de commandant à la pêche on parle pas de capitaine le capitaine c'est un grade le commandant c'est celui qui commande un petit bateau un grand bateau oui oui deux questions dans la salle attention vas-y Clémence en parallèle de la part je voulais vous parler Marine peut-être travailler par des pistes aussi avec mais est-ce que même pendant les reportages il y a eu un enregistrement de la parole parce que vous parlez beaucoup des gestes aujourd'hui je suis déjà qui ont pu disparaître on a un monde qui s'est recomposé depuis des années est-ce qu'il y a eu ce résultat d'enregistrement de la mémoire des pêcheurs qu'on voit sur j'avais des carnets qui sont peut-être je les donnerai mais en partie peut-être pas très lisibles mais des carnets j'inscrivais au fur et à mesure ce que je devais inscrire j'ai pas enregistré j'ai pas enregistré de mots et tout ça mais j'ai noté j'ai noté j'ai noté j'ai noté les différences des choses pour parler le nombre de pêches qui existent en France et ce qui est important c'est que chaque pêcheur est bien dans sa pêche je revenais à bord du Gimini de 13 jours de mer dans l'Ouest Irlande la mer on avait été bien agité et on était encore agité en passant en rentrant en arrivant vers Concarneau on passe au large du Guilvinec et de Saint-Guenelay et là en passant il y a Jean-Michel le patron qui aperçoit des petits bateaux qui sortaient de Guilvinec et Saint-Guenelay par une mer qui n'était pas facile et Jean-Michel qui me dit regarde-moi ces bigoudins c'est pas étonnant qu'il y ait temps d'accident ils sortent par n'importe quel temps trois jours après je suis sur un bigoudin la mer est beaucoup plus calme mais ils sont en train de chaluter la langoustine ils sont sur le pont en train de trier et on voit à ce moment-là sortir de Concarneau est-ce que c'est le Jiminy ou un autre un chalutier qui s'en va faire ces 13 jours de mer en West-Irland et à ce moment-là il y a le pêcheur de l'angoustine Jean-Souarnec du Guilvinec qui me dit regarde ces Concarnois partir 15 jours en mer sont des fous et donc cela dit ça j'ai quelque chose d'assez particulier et pénible j'ai connu un marin le 1er novembre 1978 il y a Tintin qui apprend la naissance de sa deuxième fille à Saint-Pierre-de-Pléguin deuxième fille qui ne connaîtra que le 14 décembre donc un mois et demi presque deux mois plus tard Tintin était un pêcheur un ramandeur il connaissait bien son métier mais quand le Société Nouvelle des Pêches Lointaines de Bordeaux a arrêté quand les pêcheurs Ternovat ont dû partir de Ternov chassés enfin remerciés par les Canadiens qui ont dit bon ben non il ne faut plus pêcher il s'est retrouvé au chômage et étant à Saint-Pierre-de-Pléguin il a trouvé rapidement il ne savait pas rester à terre il a trouvé rapidement un petit un petit un embarquement sur un petit côtier donc Tintin pouvait être tous les soirs chez lui pratiquement tous les soirs au moins 22 jours il avait une vie plutôt confortable il n'empêche que c'était un Ternovat et la petite pêche comme ça il a arrêté cette petite pêche il a trouvé un embarquement sur le Strombus un chalutier de grande pêche qui faisait deux, trois mois il est parti sur ce chalutier il était bosco à bord il avait progressé il était bosco à bord et puis et là c'est l'ISEN qui était née le 30 octobre 78 c'est l'ISEN qui me raconte ça 25 ans plus tard quand je vais la voir en 2005 à HSL qui me raconte elle me dit papa il n'a pas vu mes enfants parce qu'il était bosco à bord de ce bateau et elles me disent ils nous disaient que ça allait un peu vite la passerelle ils y allaient un peu fort un jour ils sont en remontée du chalut et il y a un crochet qui s'est accroché justement en remontée ça s'est tendu ce que j'avais vu sur plusieurs bateaux à savoir à ce moment là on débraye un peu ça se déprend et puis on peut on peut remonter le chalut là il semble que il semble non seulement il semble mais j'en suis persuadé j'ai pas eu de contre personne m'a dit le contraire on a continué à forcer la remontée on a voulu insister le câble s'est rompu et la tête de Tintin a été massacrée donc il a payé de sa vie si vous voulez l'amour de cette particularité pardon pour cette longueur mais je pense que c'était ça vous dit ça vous dit que chacun est bien dans sa pêche et justement pour revenir à ce que tu disais Clémence pour l'enregistrement je pense que c'est extrêmement difficile parce que toi moi j'ai pas fait des grandes pêches mais j'ai fait pas mal d'enquêtes à Saint-Pierre-et-Miquelon etc quand on on fait une enquête auprès de gens qui travaillent c'était très difficile d'aller tendre un micro c'est pratiquement impossible le seul moyen effectivement c'est de prendre des notes discrètement faire des photos filmer mais faire parler pendant que les gens travaillent c'est impossible quoi c'est pas forcément qu'on a un petit travail mais quand on a un sociologue on a des entretiens par une approche et après mais oui c'est bien les mots ils sont des mots à la mer qui ne sont pas les mots à terre et ils ont des attitudes à la main les 13 jours sur le Saint-Blaise à La Rochelle où j'avais vu pendant 13 jours Ernest Ansquer derrière sa roue et derrière à la passerelle en train de mener son bateau je l'avais vu tous les jours avec les mêmes sabis et le 13ème jour on est en train de rentrer sur La Rochelle j'arrive à la passerelle et je vois Ernest qui n'a pas eu qui n'a pas attendu que je pose sa question qui m'a dit bah oui parce qu'il était il avait une casquette neuve il s'était rassé de frais et tout ça et Ernest Ansquer m'a dit on ne ramène pas à terre la mine des mauvaises mers mais il ne ramène pas à terre non plus les mots des mauvaises mers et les mots de la mer donc ça c'est je pense que mes notes avec l'imperfection que va avoir sont peut-être plus fortes qu'il n'aurait été un enregistrement où il se serait cru obligé d'avoir tout ça alors que là ils ont été beaucoup plus plus simples puisqu'on a la chance d'avoir ah oui après je te passe la parole on a la chance d'avoir Margot Oliveau qui est là du coup qui était au musée de la marine et qui est maintenant directrice du musée des pêcheries à Fécamp parce que vous à Fécamp vous avez donc des enregistrements de 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 Alors, il y a des mots que je ne veux pas employer, et je reproche un peu au père Yvon notamment d'avoir écrit les bagnards, à rouler, tout ça, ça je ne supporte pas ces mots-là, ce sont des gens qui vont à la mer pour faire un métier comme n'importe qui de nous faisons un métier, mais ils y vont volontairement, ils s'amusent à dire qu'ils vont pour gagner le pain de leurs enfants, ben oui, le pain et pas seulement. Jean Rocher, après chaque bonne marée, il s'achetait un appartement. Jean Rocher, il habite à Flaverville, auprès de ses camps. Donc, non, non, c'est... Donc c'est pour ça, les mots, je ne sais pas. Virginie, vas-y. Oui, d'abord merci vraiment à vous trois et à Marine d'avoir fait de moi. Je vais parler fort pour les... Je vais parler très fort. Désolée, les questions n'étaient pas posédiables. Merci pour vraiment cette présentation et à Marine notamment d'avoir vraiment cerné, vraiment bien délimité, parce que moi j'en avais une vue un peu plus floue et donc là je le sais bien et surtout je découvre quelque chose que je ne connaissais pas et qui vient d'être dit par Serge, c'est la notion de carnet et c'est la notion aussi, bon, pure de presse, mais les carnets. Et lorsque j'ai préparé en fait cette intervention et qui aura lieu tout à l'heure, au début j'ai appelé ça le fond photographique, mais en fait il me semble qu'on est sur le fond d'un chercheur, chercheur, photographe, journaliste, je ne sais pas comment dire. Bon, je le déploierai un petit peu après, mais l'arrivée en fait matérielle de ces carnets, je pense, forme un tout cohérent qu'il faudrait peut-être revoir en fait la notion de ce fond. Alors j'avais une question à Serge en particulier par rapport à ce qu'il vient de dire, notamment le mot que tu as souvent employé, c'est le respect, le respect du métier, le respect des hommes. Et je me demandais justement comment se faisait l'acceptation de toi, photographe, journaliste, au sein d'un équipage. C'est bien vu ? On va y revenir tout à l'heure. Ah bon, d'accord. Pardon, mais je peux dire si tu veux. Je peux dire et sans pardon, ça va paraître immodeste, mais c'est très rapidement, très rapidement. C'est une épouse. Les épouses sont de bonnes communicantes. C'est une épouse qui un jour m'a dit, tu sais pourquoi elle t'aime bien ? Elle t'aime bien parce que tu donnes d'eux une image qui n'est pas misérabiliste. On avait eu avant, avant les années 70, on était dans le noir et blanc, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et le noir et blanc avec des photos. Vous aviez des marins-pêcheurs sur la table d'un bistrot avec une gueule de travers et tout ça. C'était assez. Et manifestement, c'est cette épouse qui m'a dit ça, manifestement, j'ai voulu apporter d'eux ce qu'ils étaient, ce qu'auraient été des agriculteurs si je m'étais spécialisé dans l'agriculture ou ailleurs. Encore une question, non ? Il n'y a toujours rien du côté... Oui ? Attends, deux minutes. Oui, donc moi j'avais une question un peu terre à terre concernant la valorisation et la diffusion. Et j'en profite puisqu'il y a quelques collègues du service ressources. Et pour la diffusion de ces photos, notamment les droits, donc on a le droit de l'artiste vivant, mais est-ce que les marins qui sont représentés, les pêcheurs qu'on voit visage découvert, etc., qui sont encore vivants pour les campagnes les plus... Il n'y a pas de problème, je n'ai pas eu... Ah non, non, là je prends l'engagement, ceux qui sont encore et leurs descendants, je prends l'engagement de me battre qui est en... Mais il n'y aura pas de cette demande, il n'y aura pas de contestation, parce que, à condition, bien sûr, qu'on ne se serve pas d'une photo pour détourner le sujet. C'est mon sujet aussi aujourd'hui, je ne voudrais, je ne souhaite pas le vouloir, je ne souhaite pas que mes photos soient utilisées pour un discours avec ce chalut plein de 60 tonnes de chinchards sur le pont du Drakkar pour dire, voyez, regardez comment les pêcheurs détruisent la mer, comment ils sont et tout ça. Là, je serais choqué, je serais vexé si on utilisait mes photos, si on les détournait. Ça m'est arrivé une fois avec Greenpeace, tu l'es connu bien, tout ça, j'ai échangé au moins trois lettres pour les autoriser à reproduire une photo en leur disant, attention, vous la reproduisez, mais vous la reproduisez. Voilà la photo, je l'ai faite dans telles conditions, c'était ça, et ce n'était pas des destructeurs, ce n'était pas des overfishings. C'est vrai qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais au moment de l'acquisition de ce fonds, il y a eu une convention de cession des droits patrimoniaux. Serge Duca conserve tous les droits moraux, bien sûr, les images qu'il a prises. Ces droits patrimoniaux sont les droits de reproduction, de diffusion, etc., qui sont accordés au musée, sous réserve de mentionner systématiquement le nom du photographe, en regard ou à proximité en tout cas de la photographie. Il n'y a plus de questions sur ce point, on va peut-être passer à ce moment-là du coup à l'échange avec Serge, puisqu'avec Marine, on a pensé, avec Serge, en accord bien sûr avec Serge, qu'un bon moyen d'essayer d'approfondir la connaissance de ce fonds, outre la lecture de ces quelques centaines de pages de son ouvrage, « Tiens, mon pêcheur », c'est de dialoguer avec lui. Donc on a préparé un certain nombre de questions, avec trois aspects, approche technique, ensuite photographier les hommes et la mer, pourquoi, comment, et puis du reportage au dimanche de l'histoire. Voilà, donc je vais commencer par poser quelques questions à Serge, et bien entendu, vous pouvez intervenir dans cet entretien, au contraire même, on a voulu cette manière de procéder, d'échanger. Voilà, première question, donc ça c'est l'aspect un peu technique, tu l'as évoqué brièvement, enfin Marine l'a évoqué brièvement, mais donc pourquoi, donc le choix des diapositives, quel point de vue par rapport au noir et blanc, là aussi tu en as à parler, et aussi par rapport à l'utilisation des négatifs. Voilà, première question concernant le support. Le support, c'est pas moi, c'est l'époque, c'est l'époque, c'est le changement. On est passé dans les années 70, ceux qui connaissent mieux toute cette histoire et tout ça, le préciseront peut-être, mais pour moi, quand j'ai en 78 embarqué, je me suis dit, d'une part, le monde est en couleur, il n'est plus en noir et, il n'est pas en noir et blanc, il a été en noir et blanc, et il y a des photos en continu, il y a des photographes qui sont spécialistes du noir et blanc. Aujourd'hui, c'est presque un art, c'est presque autre chose. Pour moi, c'est une question de changement d'époque. La diapositive est arrivée à ce moment-là. On a la diapositive, les Nikon et surtout, l'AEK d'abord, et les Nikon sont arrivés, des appareils différents qui passaient avec un format différent. C'est pas moi qui, systématiquement, j'ai dit le monde est en couleur, il faut que je fasse la couleur. Je comptais... Oui, en même temps, ce que tu disais là auparavant, il y a quelques minutes, que tu trouvais que le noir et blanc, bon, a tendance à dramatiser... Oui, alors est-ce que c'est à cause du noir et blanc ou c'est la manière dont il était employé ? C'est aussi la démarche du photographe qui choisit, il aurait pu choisir, ils auraient pu, mais il y avait une dramatisation avec le noir et blanc qui était manifeste. J'ai vu des livres, j'ai des livres qui le montrent. Donc, oui, il fallait... Et c'était plus pratique. Le relais flex sur l'estomac, ça pesait, et bon, même si le Nikon, si on a le sac avec les objectifs sur le dos, c'est plus pratique. Alors, dans ce même, disons, perspective un petit peu, bon, tu as dit que tu avais travaillé uniquement avec des codachromes et hectachromes. Oui. Et alors, est-ce que, bon, pourquoi avoir choisi donc ce type de pellicule ? Et pourquoi pas, je ne sais pas, du Fuji ? J'ai pris un peu de Fuji, j'ai peu... Oh, pas... Tout simplement. Oui, mais, si tu veux, bon, ça me fait toujours penser un peu à la palette du peintre avec les marques de peinture. Ben, Kodak, par exemple, j'étais en Normandie, Kodak avait à Caen, Codiris, qui a un labo de développement. Je passais, je laissais mes pellicules, deux heures après, je récupérais les diapos. C'est aussi... Mais il y avait les excellents labos à Paris, celui auprès du Panthéon, comment il s'appelle ? Je ne sais plus, là. Les Gornes. Hein, Gornes. Bon, il y avait... C'est aussi, ça tient... Et oui, Kodak, avec le codachrome et l'hectachrome, donnait une palette qui me suffisait. Alors, autre question, là aussi, tu as juste évoqué au niveau de la stabilité de l'image, quels sont les... Voilà, les contraintes vraiment techniques qui existent, propres à la photo en mer, que ce soit au niveau de la stabilité de la luminosité, du changement de luminosité, de la... de l'humidité même, et de la... des contraintes que cela impose. Ben, il faut d'abord savoir marcher sur un boteau et je dis toujours savoir jouer des genoux. Il faut sans cesse se rééquilibrer et parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'horizon, il doit être horizontal. J'ai des photos qui sont pas... qui ont l'horizon un peu de travers, je n'en suis pas satisfait de celle-là. Mais il faut... il y a respect. Et puis, alors, il y a l'espace sur un bateau. L'espace, il est très limité. Ce qui fait qu'à peu près, sans doute, je ne les ai pas comptés, mais à peu près la moitié, peut-être, peut-être pas, mais oui, sans doute la moitié des diapositives de cette collection ont été faites avec le 24-2, l'ouverture 2, qui est un objectif extraordinaire et qui me permettait de photographier comme ça et ça. Photographier des contraintes. Les contraintes, c'est de respecter le travail du marre-empêcheur, lesquels respecter mon travail aussi. Ça, c'est important. J'ai toujours été... Ils ont... Ils ne se sont pas forcés et puis, ils sont sur leur travail, ils sont attachés parce qu'ils ça veut, parce qu'il faut faire vite à pâter, il faut faire vite à trier, il faut faire vite pour relancer. Il y a un bon banc là, ça, ça donne bien, il faut vite remettre en pêche pour récupérer. Et donc, il faut... Il faut être là en respectant. Et alors, je dis, je n'ai pas raté, je dis bien raté, une photo parce qu'au moment d'appuyer sur le... pour prendre la photo, j'aurais vu un marin pêcheur comme on va sur bien des... comme on voit les sportifs. Le con, aujourd'hui, c'est les sportifs ou les spectateurs des sportifs quand ils voient cette caméra là. Mais ça existe aussi dans le monde professionnel, dans les usines, je l'avais vu avant et tout ça, le photographe, il est là. Je n'ai pas raté une photo à cause de ça. Je n'ai pas fait poser. J'ai trois photos, trois, quatre photos, c'est quand ils montrent les... ils montrent les... les tons. Mais sinon, je n'ai pas fait poser. Ils sont sur un travail qui est un travail qui n'est pas dur, qui est prenant. Il faut faire attention. Il ne faut pas les déranger. mais en même temps, ils me permettent tout ce que je... Ils me permettent. Je pense qu'aujourd'hui, cette photo-là, pas celle-là, mais je suis monté sur la petite passerelle là-haut au moment où on était dans la banquise. Je suis monté. Je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas le droit d'y aller. Parce que pour y monter, il fallait que je monte là. Il n'y avait pas d'arceau, il n'y avait pas tout ça. Et je n'ai jamais monté sur une passerelle non plus sans avoir demandé, sans l'avoir dit au patron pêcheur, au commandant, respect toujours. Parce que c'est lui qui a la responsabilité. Si je tombe à l'eau, c'est lui qui va être poursuivi. C'est lui qui va avoir des soucis. Mais aujourd'hui, je pense, je ne suis pas certain que je pourrais faire les mêmes acrobaties à bord. Alors, toujours, pour rester un petit peu dans ces questions techniques, tu l'as évoqué, mais en disant, je photographie, ou c'est Marine, plutôt qu'il a dit, photographie au plus près. Et du coup, ça m'a montré, quel type d'objectif tu utilises ? Est-ce que tu utilises, par exemple, un 50 mm ? Le 24 mm, je viens d'aller. Voilà. Un petit peu, comment est-ce que, également, pour rester dans les problèmes techniques, dans un premier temps, est-ce que tu mettais des filtres, quel type de filtre, etc. Est-ce que, voilà. J'ai un filtre pour plus, pour prévenir, pour protéger l'objectif avec les... Parler de l'humidité, j'ai quand même cassé cinq ou six appareils. Et quand en 1995 ou dans les années... 95, je crois que ça se situe à ce moment-là, Nikon a sorti un nouvel objectif plus performant et tout ça, je suis allé chez Fouca, près du boulevard Aspaille à Paris, qui avait déjà vu mes objectifs, qui m'en avait réparé un et que l'autre, il n'avait rien pu faire. Je lui ai dit, j'aimerais bien voir ce nouvel objectif parce qu'il paraît plus performant et tout ça, il m'a dit, non, non, pas pour Fou, avec l'électronique qu'il y a dessus, il ne fera qu'un jour. Donc, et sinon, le 24, et puis aussi quelques téléobjectifs pour faire des gros plans, pour faire des... et puis un peu plus grand pour faire des soix-à-sous autour du bateau. Donc, transition aussi avec ce que tu viens de dire. Est-ce que, quand tu commençais un reportage, Marine reprendra après, tu avais une idée des cadrages ? Est-ce que tu avais... Comment ? Tu préparais un petit peu les... Si tu veux, comme un opérateur de cinéma qui commence à... qui réfléchit à ses cadrages avant de commencer à tourner ? Ou est-ce que les cadrages venaient au fur et à mesure de ton travail ? Il s'impose un peu, mais je faisais le tour du bateau. Je faisais le tour du bateau pour savoir où j'avais des chances. Je faisais le tour du bateau. J'observais plus que je photographiais le premier trait pour pouvoir bien voir comment se déroulait l'opération. Et à partir du moment où ça se déroulait comme ça, je serais mieux d'être ici plutôt que là pour faire les photos. Mais je me déplaçais aussi parce qu'il n'y avait plus plusieurs traits qui se succédaient et donc je pouvais multiplier les angles de prise de vue. Oui, donc finalement, c'est ça. C'est en fonction du type d'embarcation, du type de pêche également. Ce sont en termes non pas forcément les mêmes vues qui sont les plus représentatives, pas les mêmes étapes pour la pêche à crevêche. C'est chaque fois un nouveau métier. C'est chaque fois un nouveau métier quand même. C'est une nouvelle passerelle. C'est... C'est... C'est si j'avais... Je ne l'ai fait qu'une fois, j'aurais voulu continuer à faire ça avec les fils. Les fils, c'est-à-dire 40 ans à paix et là, il y a des choses importantes à faire. J'en ai fait une, mais je... Bon. Je vais peut-être m'y remettre. Et pour revenir à ce choix de cette thématique pêche qui a fait plus que guider votre travail, donc vous avez dit que vous aviez été pour une première fois en contact avec le monde des marins pêcheurs à l'occasion de nos reportages journalistiques, mais en réalité, pourquoi ? Pourquoi le monde de la pêche ? Est-ce que cet élargissement qui, on l'a vu, a été réalisé à d'autres domaines connexes à la pêche en tant que telle, que ce soit l'aquaculture, au crié, au marché, aux poissons, etc., est-ce que c'est quelque chose qui était prévu dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est petit à petit construit au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des échanges avec ces acteurs-là du monde de la pêche ? L'aquaculture et autres s'est présentée après parce que j'avais fait le tour de la pêche. Bon, ben, il fallait continuer et je continuais à faire. Pourquoi ? Pourquoi la pêche, quand même ? Je ne sais pas, je ne veux pas me répéter, mais quand il y avait un drame de la mer et il y en avait de temps en temps, je voyais les confrères débarquer de Paris à Dieppe, j'étais à Dieppe, débarquer, je te joue du violon sur la mer qui prend les hommes, qui fait des orphelins, qui fait des veuves, etc. Mais à peine les larmes séchées et repartaient dans leur quotidien et ils n'allaient même pas jusqu'au bout de l'acheter voir les mains à pêcheurs. Ils ne connaissaient. On avait... La secrétaire du Comité national des pêches maritimes qui se trouvait à Anatole de la Forge à Paris avait en tout et pour tout à l'époque trois diapositives pour fournir. Alors, je sais que quand il y a eu l'article de Géo, elle a reçu un certain nombre de coups de fil de photographes qui ont dit « Mais comment on peut faire pour aller en perte ? » Ça n'a pas été suivi. Ils n'ont pas suivi. Il y a... Il faut consacrer du temps, il faut accepter de partir. Quand je fais 70 jours, je suis heureux des 70 jours, mais il faut l'accepter, il faut le choisir. C'est pour ça que quand j'étais dans le quotidien, avant, dans le... Je n'ai pas pu embarquer parce qu'il fallait du temps. Rendre compte de ce métier, faire ça, pour moi, c'était... Je pars avec eux le temps d'une marée, le temps qu'ils partent à la mer et jusqu'au moment où ils reviennent. Donc, il n'y a pas... ça me rappelle une histoire de marquage en Méditerranée. Je vois les gens de Sète qui préparent à aller marquer les tons en Méditerranée. Le marquage, c'est dans la paix et puis mettre un... Et il y a un... Quelqu'un de FR2 qui prépare aussi quelque chose sur la pêche, qui me voit... Qui a vu mon bouquin avant, qui a été amené à s'intéresser à la pêche. Et on se retrouve ensemble à Sète dans le bureau des Frères-Mères qui allait faire ce marquage. Et puis, on part, on discute et je dis « Bon, ben moi, je viendrai faire ce reportage. » Et le lendemain, ce caméraman, producteur de la télévision me téléphone en me disant « Mais c'est pas possible. Ils volent pas. Je veux aller faire ça mais je veux rentrer demain soir à Toulon ou à Marseille. Ils volent pas m'y mettre et tout ça. » Je lui dis « Mais attention. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire un reportage. Tu le fais complètement. » On me dit « Oui, mais regarde ça. TV France, on est 2000 personnes et tout ça. Qu'est-ce que... » Je dis « Bon, ben, on discute pas. C'est pas la peine. Tu veux pas faire ce reportage. » Pour lui, il devait aller faire ça le temps que lui avait à donner à ce reportage. C'était pas le travail des hommes. C'était pas le... Pardon. Vous avez évoqué il y a quelques minutes cette secrétaire du comité national de pêche qui n'avait que quelques diapositives et de fait, vous avez travaillé en collaboration plus ou moins poussée avec un certain nombre d'institutions. On a parlé de l'IFREMER, des commissariats ou des secrétaires d'État, secrétariats d'État, ministères, enfin, comment... Quelle a été la démarche à la fois de ces institutions qui venaient parfois vous chercher et la vôtre vis-à-vis de ces dernières ? Quelle démarche de... Quelle gestion... Ils étaient gentils mais ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts à beaucoup m'aider. Et oui, j'étais assez près de deux ou trois secrétaires d'État à la mer. En passant, il y a eu un ministère de la mer créé en 81. Il est redevenu secrétariat d'État à la mer deux ans plus tard. On m'a dit que les X ponts ne supportaient pas d'être dirigés autrement, etc. C'était, c'était, paraît-il, bon, et aujourd'hui encore, on ne parle pas de ministère. Non, 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 il y a une ministre de la mer, Annick Girardin. Oui, maintenant, oui. Oui, depuis plusieurs années, Annick Girardin. Oui, oui, oui. Et en plus, elle est Saint-Pierre-Est, donc... C'est ça. Mais sinon, ça a été occulté un certain temps. C'est la fameuse phrase de Gaulle qui a, je ne sais quel ministre qui voulait toujours avoir un ministère, qui réexamait un ministère de la mer, et un jour, Gaulle a dit, bah oui, après tout, ministère de la mer, un ministère de la terre, un ministère de l'air, ça me suffit en tant que ministre, j'en ai assez. Donc, mais... Oui, mais... Donc, ah oui, mes relations avec ces entités, bah, j'ai... j'étais bien accueilli, j'étais bien accueilli, j'ai pas... j'ai pas su me vendre, ça c'est certain, j'ai mal su me vendre, sauf... Oh... Et encore, je dis bien vendre, parce que le musée de la marine m'a payé ce fonds photographique, j'aurais pu le donner, les carnets, je vais les donner, etc. mais quand on donne quelque chose ou quand on est payé de quelque chose, la différence est importante, quand même. Moralement, c'est pas la même chose. Alors, les institutions, de même que les journaux ne consacraient pas beaucoup à la pêche, il y avait... Je reviens un peu en arrière et tu as peut-être connu au moins les noms, il y avait deux journalistes en France, dans la pêche, dans la presse nationale et dans la presse provinciale, il y avait, dans les journaux régionaux, il y avait deux journalistes qui s'occupaient de la pêche, c'était Roger Cougo à Rennes pour Ouest-France et c'était Pierre Lefebvre à Boulogne pour la Voix du Nord. D'ailleurs, c'était le grand... le grand intonu. Et à propos, pour reprendre ce que disait Marine, tu n'as jamais eu de commandes officielles de l'État parce qu'Anita Conti avait des commandes de l'IST... ce qui était avant l'ISTPM, donc je ne me souviens plus quand c'est... Non, non, c'était là, oui. Donc, tu n'as jamais eu une commande comme une ministre de la Culture fait des commandes... mais Anita Conti était docteur ou était... elle avait des diplômes... Elle était au sanographe. Elle était au sanographe. Oui, mais elle a eu des commandes. Non, mais elle a eu des commandes. Parce que, justement, elle était dans les institutions. Elle pouvait, je suppose, demander... Moi, j'ai effectivement... Moi, j'étais le petit photographe de province. Oui, il y a uniquement ce... de Sète qui voulait faire un travail, un travail de chercheur sur le maillage des chaluts en Méditerranée à Sète. Et c'est Bruxelles qui lui a imposé à dire oui, on vous finance, mais il nous faut deux diaporamas. Donc là, j'ai eu une commande de ce côté-là. Mais c'est... J'ai toujours... Oui, j'ai investi. J'étais... C'était un petit peu sale. J'ai pas su... J'ai pas su... C'est demandé. Je me suis trop éloigné de Paris, bien souvent. Et justement, quand tu... Est-ce que... Quand tu avais une commande, par exemple, de Bruxelles, de la communauté européenne, est-ce que tu travaillais différemment ou que quand tu faisais toi-même le choix de... Non, non, non. Non, je me... Et les diaporamas, ça a été assez drôle parce que j'ai embarqué et j'ai travaillé comme pour les Hautes-Marées, sans problème. Et quand on a fait le diaporama, il y a Pierre-Yves qui est arrivé avec un texte de 15 pages ou pas. Et là aussi, ça, c'est pas le travail du photographe, c'est le travail du journaliste, je l'ai réduit à un diaporama d'une page en gardant ce qu'il voulait dire, mais en compressant, en compressant. mais ça rejoignait. Pour moi, il y a association des photos et le texte, ça va ensemble. Et donc, cette pratique de photojournaliste que vous avez eue pendant 30 ans ou 30aine d'années, est-ce que, au cours de cette pratique-là, votre manière de photographier ou votre manière d'approcher ce monde maritime a évolué ? Ou est-ce que vous avez l'impression que dans les dernières campagnes, vous avez eu le même type d'approche que dans les premières ? J'ai l'impression... Je suis retourné il y a deux ans faire le 1er octobre l'ouverture de la campagne à la copie Saint-Jacques-Adiep. Bon, j'ai un appareil maintenant qui me fait de la vidéo. J'ai un Z6 qui fait un peu de vidéo, mais je n'y suis pas... Non, je faisais la même démarche. j'ai eu la même démarche le même coup de se positionner à bord. Il y a moins de place sur les bateaux, il y a de moins en moins de place. Sur ces grands voiliers et tout ça, ils avaient de la place pour marcher, ils avaient de la place aussi pour tomber à la mer. Et tout à l'heure vous avez évoqué le fait de jouer du genou pour être à bord. Vous n'avez pas le mal de mer, en dehors de ça, comment avez-vous fait pour avoir cette place à bord qui tient, on en a parlé rapidement hier, notamment au fait que vous étiez seule à bord. Vous parliez tout à l'heure du soutien logistique de votre épouse, elle, elle était à terre à bord, vous étiez seule. Donc, à partir de ça, quel type de lien se noue avec le commandant, avec les pêcheurs qui éventuellement vous retrouvent sur d'autres marées plus tard, quelques années plus tard ? Je dis que pour le Finlande, le commandant m'a tout de suite vous soyez, on s'est vous soyez pendant 70 jours, le chef d'usine on s'est tout de suite tutoyé, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence, on est en lien, on est, j'embarquais avec eux, j'étais avec eux, je n'étais pas marin, mais j'étais avec eux et ils savaient que je voulais être là. Je n'étais pas, et je n'étais pas à regarder ma montre, savoir quand on va rentrer au port et si je rentrais assez tôt, etc. J'étais, comment dire, ce serait allé trop loin que de dire que j'étais dans leur équipage d'une certaine manière, oui, d'une certaine manière, je crois que j'étais dans leur, et ils m'ont accepté, ils m'ont accepté, je suis, je suis arrivé sans, là aussi, pour prendre une expression un peu vulgaire, tout ça, je n'ai pas roulé des mécaniques, je ne dis pas je suis le journaliste qui va, le photojournaliste qui va vous montrer, qui va vous révéler au monde, qui va faire de vous des vedettes et tout ça, ce que, c'est un, c'est un de ceux, j'oublie son nom, qui a fait la route du Rhum, un croquant, un croquant pour le, pour l'idée, comment il s'appelle celui-ci, qui a dit, il se retrouve un jour dans la route du Rhum, il se retrouve au milieu des bateaux de pêche à Terre-Neuve, il dit, quand même, ceux-là, ils sont en train de faire un boulot, je vais arriver au port, c'est moi qui vais avoir, qui vais avoir les photographes, qui va avoir les honores et tout ça, alors que, quand ils vont arriver au port, ils vont devoir décharger leur marée avant d'aller chez eux. Il y a, il y a ça, non, j'ai, longtemps que ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai, 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 qui leur parle des autres marées, mais sans, non pas pour les espionnés, mais pour leur en parler, parce qu'ils ne connaissaient pas tous ce qui se fait ailleurs. Et est-ce qu'après, vous présentez des photographies à l'équipage ? Comment, est-ce qu'il y a une vision après avec les membres de l'équipage ? Il y en a quelques-unes. Pour le, pour le, pour le Finlande, les 70 jours à bord, ils avaient organisé, quelques temps après, à Saint-Malo, une, une soirée. Je suis allé, je leur ai, je leur ai présenté les photos et j'ai parlé des photos. Et là aussi, les épouses à la sortie me disant, et je n'avais rien révélé de, non, non, j'avais raconté ce qui s'était passé, les épouses me disant à la sortie, ah ben là, jamais ils nous avaient raconté ça. Effectivement, il y a eu ces contacts, j'ai gardé avec Suzanne et Jean-Michel de Concarneau, des liens, j'en ai gardé avec d'autres, ça dépend, c'est, ah, il y a eu, quelques années, sur la côte d'Opale, une mission, je ne sais pas, ça s'est fait ou ça ne s'est pas fait, toujours est-il qu'il y a des marins qui m'ont dit, on a entendu quel est un reportage qu'il allait être fait, on a pensé que c'était toi, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, c'est, bon, pardon, ça peut paraître immodeste de dire ça, mais, je vous le dis comme je l'ai entendu. – Vous avez une question par rapport à cette démarche exceptionnelle que vous avez eue de l'héritier, que vous avez eu depuis ces années, est-ce que vous avez eu des héritiers, justement, aujourd'hui, qui reprennent ce… j'aurais bien voulu, je voudrais, je suis toujours prêt, je suis toujours prêt, je le disais tout à l'heure, je voudrais bien animer une petite équipe, je ne suis pas seulement pour la mer, il y a un bonhomme dans lequel j'aimerais même, mais pas, c'est Vauban, pas le Vauban des constructions, mais le Vauban des rivières, il y a un Vauban des rivières extraordinaire, et là, avec une petite équipe, on pourrait faire un bouquin, quelque chose de super, mais, j'aimerais bien, pour la pêche, pas leur enseigner, mais leur dire ma pratique, leur dire ma pratique, leur dire qu'il y a des choses à ne pas faire, bon, vous verrez peu, vous en avez vu une tout à l'heure, vous verrez peu de… combien il y a ? Est-ce qu'il y en a 20 en tout, des photos du lieu où ils dorment et du lieu où ils mangent ? Est-ce qu'on va chez Renaud, un ouvrier de chez Renaud ou un boulanger, est-ce qu'on va voir sa chambre à coucher, est-ce qu'on va voir sa cuisine, est-ce qu'on va le voir faire ça ? Pourquoi ? Pourquoi les marins-pêcheurs, j'irais autrement ? La preuve, c'est que la photo qu'on a vue tout à l'heure, qui a été présentée, où on a le postal, le plat, il va se terminer sur la tête de… et le postal, il va faire trois salaires, toujours par terre, tout ça. Cette photo-là, je l'ai prise le 67e jour de mer, j'ai dit, bon ben, je n'ai fait aucune photo, il faudrait quand même que j'en ai… une ou deux, je suis descendu, donc, au réfectoire, et je me suis calé dans un coin, et c'était au début de la grosse tempête, de cette tempête, qui nous a menacés, pendant plus de sept heures, tempête au cours de laquelle 10 marins de l'Orient ont fait le trou, 28 marins à bord du Munchen, un allemand, ont fait le trou, c'était pas rien, c'était pas rien, c'était… aujourd'hui, quand j'entends, dans le monde politique, il faut tenir le cap, mais c'est tout le contraire des marins pêcheurs, le marin qui se retrouve dans la tempête, il doit se mettre cap au large, et c'est pas de foncer, foncer avec la mer derrière, c'est tous les risques, et pour se mettre dans cette position-là, on s'est retrouvé, il a fallu passer par le travers, et c'était un moment délicat où le commandant y allait degré par degré pour virer, pour se mettre… Mais on… et tenir le cap, cette référence, j'en parlerai mieux, je l'ai trouvé dans les dictionnaires, c'est par rapport à la cap des femmes qui avaient une grande cap et tout ça, mais ça… on ne tient pas… quand on est dans la tempête, on tient le cap, on se met face à la tempête avec une vitesse réduite, on fait le bouchon et on attend que ça se passe en espérant que ça va se passer bien. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, vous êtes prêts ? Oui, 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 j'aimerais bien… C'est un travail qui est à continuer. J'ai voulu faire le tour d'Europe, je n'ai pas pu le faire, mais bon… Je n'ai pas pu le faire, je dirais… J'avais tout été prêt, la personne à Bruxelles, je l'avais dit, il y a pour un maffaire, je vais dire, la personne à Bruxelles avec laquelle j'étais en contact, avec laquelle on était prêt à signer, il a été placardisé une semaine avant. Et un haut-commissaire français à la pêche m'a dit après, m'a dit, tu aurais été espagnol ou danois, ça serait passé plus facilement. Aujourd'hui encore, j'ai entendu il n'y a pas longtemps des affrontements dans le feu de Gaspogne entre espagnols et français, pêcheurs espagnols et français. Les espagnols, ils souhaitent que les… ils souhaitent, pardon, mais que les pêcheurs français soient dans les musées. Mais dans une revue spécialisée comme la revue de Rennes, pêche… Le Marin. Le Marin. Moi, j'ai connu des journalistes et des photographes qui embarquaient quand même. Et dans ce vivier, il n'y a pas eu de… tu n'as pas trouvé d'hérité. Non, oui, il y en a quelques-uns, bien sûr, il y a eu des reportages, il y a des reportages encore, il y en a, de temps en temps, on en voit. Ce n'est pas… De même, quand on voit, ça me désalimpteux, il y a la semaine dernière où il y a qu'un jour, à Saint-Malo, un bateau qui… Il parlait de la coquille Saint-Jacques, un coquillard qui sortait, et quand le présentateur à la télé, à France 2 ou TF1, a parlé de chalutier, c'est un petit peu dommage. On peut peut-être se renseigner sur le type de bateau, sur… Mais le courage et le besoin, de façon journalistique, c'est autre chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de… Mais il faut… Les hommes, on les met dans… On les met aussi dans un cadre. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. Quand j'étais journaliste à Paris-Normandie, un jour, enfin un jour, le Tour de France passait par Dieppe. Le Tour de France passe par Dieppe. J'ai des photos. Le soir, à 18h, en ayant au téléphone mon secrétaire de rédaction à Rouen, je lui dis, bon, il y a pour le journal la 1, la 2 de demain, on met ça, on met ça. Et je lui dis, j'ai aussi des photos sur le Tour de France. Oh, il me dit, non, le Tour de France, il y en a plein, les pages sportives, c'est pas la peine. Non, 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 j'envoie mes bobines et le lendemain, j'ai quand même une photo sur trois colonnes sur le Tour de France qui passait dans la région. Mais, j'avais préparé ma photo, je ne sais pas si quelqu'un connaît Dieppe et le connaît pour ville, il y a des S, je mettais, j'ai les cyclistes et j'ai la… la mer derrière, chez les falaises et tout ça, bon, c'est… la photo, on met… Et pour les marins-pêcheurs, je me… j'ai fait des cadres, oui, j'ai cherché, j'ai cherché à les photographier dans des positions qui pouvaient… qui ne pouvaient pas me plaire à moi, leur plaire à eux, mais vous plaire à vous, plaire au public. c'est… Les deux questions que tu as… Pardon, c'est trop bavard. Non, non, au contraire, non, non, pas du tout. Je reviens sur le problème du cadrage. Est-ce que, donc, est-ce que tu avais tendance à privilégier, donc, le travail des hommes, donc, à serrer vraiment le cadre sur eux ? Est-ce que tu essayais toujours, au contraire, est-ce que tu essayais d'élargir, prendre le bateau, la mer ? Il le fallait… Non, non, je serrais sur le travail. J'étais là pour les montrer au travail. Le bateau, il m'est arrivé sur le Finlande de pouvoir sortir, comme on dit, d'aller chercher le courrier en embarquant sur un Zodiac, alors qu'il y avait… Mais, à ce moment-là, le commandant a revu trois fois le serrage de tout ça pour… J'ai pu, j'ai vu à ce moment-là qu'il y avait plein de glace sur le bateau, mais sinon, le bateau, on ne le voit pas. Alors, on voit les autres bateaux, mais l'ensemble, l'ensemble, non. Et deuxième question, tu la voyais aussi, avant un reportage, donc avant de partir une marée, comment tu documentais ? Est-ce que tu, voilà, tu préparais ton reportage en lisant, je ne sais pas, des ouvrages sur les tonniers seigneurs de l'océan indien ? Ou est-ce que tu es arrivé en démarrant le reportage sans avoir, au fond, un acquis préétabli, quoi ? Oui, quand même, quand même, attends, je dis, j'ai commencé à Dieppe, il y avait la coquille, il y avait le chalut, il y avait la seine à Rens, le Rens, bon, mais je m'enseignais sur les autres pêches à faire et les autres, dans chaque port. Dans chaque port, j'essayais de voir le bateau qui allait correspondre le mieux et tout ça. Avec le détail qui me revient et qui est amusant, enfin, qui me paraît, moi, quand j'ai débarqué à Fort-de-France pour aller faire, essayer de commencer à faire l'ensemble des Antilles, je débarque à Fort-de-France en début de semaine, un mercredi, je crois, à ce moment-là, je vais voir la direction des pêcheurs, sans ne sais plus comment il s'appelait, toujours est-il un responsable de la pêche de Fort-de-France, quelqu'un qui m'a fait un exposé complet, intéressant, bien documenté, intéressant sur les pêches qui se pratiquaient en Martinique et en Guadeloupe et au Sainte, notamment. Et il m'avait fait ça, à la fin, je le remercie, mais je lui dis, bon, c'est très bien, tout ça, c'est une documentation qui m'est précieuse, mais je suis là pour embarquer avec les marins pêcheurs. Oh, vous n'y pensez pas, vous êtes aux Antilles, mais attendez, on est mercredi, je dis, revenez me voir mardi, parce que, sinon, non, on ne peut pas, on ne peut pas. Je dis, bon, je remercie, je ne suis pas parti et le lendemain matin, j'étais avec des pêcheurs de Lambie et j'avais embarqué. Il y a un, une pêche que je n'ai pas pu faire, c'est l'Algérie, parce que là, j'ai senti que je ne pourrais pas, je n'y arriverai pas. On m'a dit, alors que j'avais prévenu la personne, j'avais écrit, et tout ça, j'avais pris le contact, il a commencé par me dire qu'il ne connaissait rien à la pêche, mais que c'est lui qui allait m'en parler, c'était pas mal, et que cet après-midi, vous allez descendre, je ne sais pas où, parce qu'on est dans un pays libre, il faut que vous fassiez authentifier, tout ça. Je me suis dit, bon, je ne pourrais pas embarquer, je ne sais pas, alors que j'ai embarqué en Tunisie, au Maroc, et là, là aussi, sur la... tenez, c'est une... J'aime bien la dire, c'est un peu en marche, mais quand même, c'est à Esaouira, l'ancien mondiateur marocain, où je vois les sardiniers qui rentrent avec les sardines toutes frétillantes et autres, et je vois qu'ils débarquent, les sardines, dans des camions, et puis je t'embarque, je vois un responsable, il me dit, ben oui, elles vont à la farine. Je dis, quand même, c'est du poisson, première qualité, tout frais, elle me dit, oui, mais vous voulez qu'on les commercialise en tant que poisson ? Ah oui, alors à ce moment-là, il faut que le bateau soit équipé de manière frigorifique, il faut que des chargements, qu'il y ait la chaîne du froid qui ne soit pas rompue, il faut des entrepôts frigorifiques à terre, il faut des camions frigorifiques, il faut aller porter ces sardines dans l'Édouard, là-bas, il faut que les poissonneries soient aussi équipées de matériel frigorifique, tout ça, alors que les Marocains, ils préfèrent le poulet, donc on fait de la farine pour les poulets, puis ils sont contents. Non ? Pardon, j'ai un peu débordé. Non, non, tu vas y aller. Et donc, là, on parlait de cette préparation un petit peu qui se fait parfois soit par des échanges ou par des ouvrages en amont, et vous aviez évoqué tout à l'heure ces fameux carnets que je n'ai pas encore vus et donc je suis très curieuse. Quel type d'informations il y a dans ces carnets ? Ce sont les noms, le nombre de personnes, l'espèce féchée ? Oui, pas toujours, mais oui, oui, il y a des remarques, des phrases, on ne rapporte pas mer, à terre, la main, je les... Bon, et après, pour écrire ce bouquin, pour écrire, j'ai quand même 700 livres sur les pêches et la marine, quand je dis que ça se... et qu'ils ne seraient pas mal au musée de la marine. On va attendre l'arrivée du bibliothécaire pour avoir... C'est bon, c'est bon, à toi. Oui, donc tu as répondu à un certain nombre de nos questions. un aspect peut-être, c'est le... Donc, tu as pu suivre pendant une trentaine d'années le quotidien d'un certain nombre de pêches témoignées par la photographie d'une manière assez méthodique, assez systématique. cet ensemble de photographies que tu as réalisées, aujourd'hui, tu les perçois comme des documents photographiques avec une dimension purement artistique. est-ce que ce sont essentiellement devenus des documents d'histoire ? Comment tu perçois aujourd'hui ces trent années de reportage photographique ? Pour moi, pour moi, et vous l'avez dit, vous le dites bien et Marine, que je remercie encore, le dit fort bien, pour moi, c'est un patrimoine. Bon, qu'on dise que cette photo est belle et tout ça, ben, ça me fait plaisir. J'ai voulu, j'ai cherché à ce qu'elle soit belle, à ce qu'elle soit cadrée, comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé, mais ma recherche n'a pas... Oui, tu parles d'artistes, il y en a qui, il y en a qui sont, et ceux qui travaillent encore avec le noir et blanc, il y en a qui recherchent le côté artistique. Je voyais là, non, c'est pas là, c'est auprès de mon Parnasse, il y a toute une exposition sur le parapluie. Je ne sais pas si tu avais... Bon, il y a ça. Moi, j'ai pas... Non, non, ma recherche est une démarche humaine patroniale. Je ne sais pas... Faire de... Oui, le sujet, quand on... Quel que soit le sujet, je vous ai parlé du Tour de France tout à l'heure, quel que soit le sujet, pour moi, on doit le rendre agréable à regarder. Agréable à regarder, pas... Mais sans montrer systématiquement... Je ne sais pas, mais... Là aussi, pour parler de l'ancien et tout ça, et quelque chose qui est en marge. J'ai été 15 ans journaliste local, à Louvier, d'une part, à Dieppe, ensuite, à Louvier, notamment, avant la 13, avec le fameux tourou du diable à Gaillon, avec des accidents nombreux. j'ai rendu compte de nombreux accidents, je n'ai jamais regardé un mort, je n'ai jamais vu un mort, je ne passais pas loin, je n'ai pas envie, quoi. Il y a des choses que... j'ai exclu ça, j'ai exclu... Il y a des choses que le journaliste, le photojournaliste, n'a pas systématiquement donné. Sur le Finlande, il y a une chose que Jacques de Zeus m'avait demandé, ne pas photographier son tunnel de congélation. Et, effectivement, avant de partir, j'avais trouvé dans un magasin, dans un supermarché à Dieppe, des crevettes pêchées par des Norvégiens congelées en mer. Lesquelles Norvégiens, je les ai retrouvées à côté du Finlande, dans les détroits de Dévilles. Ils pêchaient la même chose. Ces crevettes congelées en mer par les Norvégiens, je dois dire que je n'avais pas beaucoup aimé. Mais celles qui ont été congelées avec ce tunnel de congélation du Finlande, c'était excellent. Si vous faites de la congélation dans des haricots, tout ça, il faut toujours les mettre à plat. Il ne faut pas congeler en bloc. Congeler en bloc, on n'a pas un bon produit à la sortie. Mais, j'y reviens, il m'avait demandé de ne pas photographier son tunnel de congélation. J'ai trouvé ça tout à fait normal. Le rôle de journaliste n'est pas non plus de révéler des secrets industriels. On n'a pas... Moi, ça m'est... J'ai trouvé ça tout à fait normal de ne pas avoir à dévoiler ce matériel particulier. que tu ne recherchais pas à faire de... Oui, tu cherchais à faire de belles photos, mais que tu ne... Comment ? Que tu ne ressentais pas... Tu ne te ressentais pas comme un auteur de... Enfin, un photographe créateur dans le sens où quand on écrit un reportage, un bon journaliste va avoir un certain style, etc. Et donc, il y a une part de création aussi. Il témoigne, le journaliste témoigne, il écrit aussi. Et donc, dans l'écriture, il y a... Et donc, dans la photographie, c'est la même chose. Il y a aussi quand même une part... Oui, oui, il y a... Parce qu'on a l'impression que tu ne revendiques pas tellement cette dimension-là. Ah, oui, je... Oui, quand on me dit tes photos sont pas mal, elles sont bien, oui, j'aime bien, non, non, j'aime bien, mais... Mais, je dis, il faut toujours associer... Quand j'ai publié ça, le Géo, quand je suis arrivé, quand je leur... Géo, petite anecdote à côté, c'est une revue créée par des Allemands et ceux qui l'ont préparée, ils sont allés chez Hachette pour leur dire, voilà, on vous apporte un magazine à publier, tout ça. Réponse Hachette, jamais les Français ne seront intéressés par ça. voilà. Donc, mais ça se dit aussi que quand je suis arrivé chez Géo, après 3 ou 4 coups de téléphone, j'aurais dit ça, on dit, on veut voir, ce qui est une bonne réaction. Je suis arrivé avec un certain nombre de planches de photos et ils ont aimé les photos, mais ils ont été intéressés par la manière dont j'en parlais, dont je leur présentais les photos. Il fallait, il fallait leur présenter les photos. Et ce qui est quand même significatif, et là aussi, j'ai debordé peut-être Eric et pardon, Marine, mais quelque temps après la publication de ce numéro 4, dans laquelle il y a les 25 pages, les Allemands, c'était leur technique, c'était, on fait une étude après la sortie d'un numéro, il y avait six reportages, études de lecteurat et études d'intérêt. dans un magazine qui est un magazine grand public, qui n'est pas un magazine de pêche, surtout un nouveau magazine, j'ai su, on sait toujours les choses par le biais et par une secrétaire après, que pour ce numéro de géo, le premier lectorat, c'était ce reportage sur les supplices Amalaya, etc. En tant que lecteurat, la grande pêche arrivait en deuxième position et en tant qu'intérêt, la grande pêche arrivait en première position. Et c'est pour dire aussi qu'il y a grande paresse des organes de presse, en général, des médias en général, par rapport à la mer, parce que c'est un sujet qui intéresserait si on y consacrait un peu plus. Mais tout à l'heure, il était évoqué l'illustration de phénomènes un peu politiques que vos photos pourraient illustrer et que vous étiez un peu en compte auteur, vous feriez très attention justement à la publication. Malgré tout, votre reportage de toute une vie qui a l'air d'être plutôt ethnographique, qui a l'air de s'intéresser aux gens, a-t-il quand même une portée politique ? On sait que la mer, aujourd'hui, et encore dernièrement, les pêcheurs, on l'a vu avec le territoire qui pêche dans la terre, on le voit avec l'écologie, etc. Est-ce que votre fond, votre travail, il peut quand même nous sait où il a l'air de s'intéresser, vous avez l'air de s'intéresser ? Oui, oui, je le dis, je vous l'ai dit ou je me répète peut-être, je n'ai jamais été un militant de la pêche et des maras pêcheurs, mais je suis un défenseur, je suis un défenseur, et je trouve un petit peu dommage quand je lis 2022, avant-hier, j'ai reçu ça, de 1984 à Rome, à Brest en 2022, il y a une constante l'exclusion des pêcheurs des grandes orientations et décisions qui engagent leur avenir. À Brest, aucun représentant de pêcheurs n'est invité à s'exprimer. C'est le fameux, comment ? Le fameux... One Ocean Summit. Comment ça s'appelle ? One Ocean Summit. One Ocean, voilà. Mais donc, alors dans ce domaine-là, oui, oui, quand j'entends parler de surpêche, je voudrais bien savoir que comme on dit, quand on me dit que les marins sont censés exploiter tout ça, Loïc Margerie, son équipage il y a deux ans, sur toute l'année a gagné 5 000 euros par mois. C'est marins pêcheurs. Donc, on ne me parle pas de pauvres bagnards, tout ça, ce sont des gens qui sont contents et qui gagnent souvent bien leur vie. La différence avec vous, avec tous les uns, vous savez, le 1er janvier, ce que vous allez gagner dans l'année. Vous espérez grotter un petit peu plus, mais vous espérez gagner. Les marins pêcheurs, ils savent le 31 décembre ce qu'ils ont gagné. la 1er janvier. Il y a quand même, mais j'insiste sur votre point, oui, je veux bien, non pas un militant, mais un défenseur de la pêche. Et parce que, quand j'entends, on arrive à des opérations, Loïc, là aussi, l'autre jour, avec son bateau, il revenait vers Dieppe, il donne un coup de chalut, il prend une tonne de barres, et la tonne de barres, il a dû les virer, les mettre à la mer, il n'avait pas le droit d'avoir sur son bateau, quand il rentrait au peur, d'avoir un sale bar. Est-ce qu'on n'est pas dans des absurdités ? Oui, avec les engins modernes, pardon, je pense, oui, avec les engins modernes, il faut gérer la mer. Ça se gère, comme la terre se gère, il faut la gérer, mais pas n'importe comment. Et puis, demander aux uns et aux autres, quand j'entends tout ce qui est donné sur la pêche industrielle, est-ce que le mot industrie est un gros mot ? Est-ce que l'industriel est un gros mot ? Il faudrait savoir. Et les petits pêcheurs de la côte, ils ne peuvent pas aller pêcher au large. Et le petit pêcheur de la côte, parfois, il fiche en l'air les norceries parce que les poissons sont venus frayer à la côte et ça peut être aussi dangereux. Il y a toute une gestion de la mer. La mer, ce n'est pas un grand bocal avec de l'eau qui est toujours pareil. Il y a des courants. Il y a des pêcheurs que moi, je n'ai pas vu ça, mais il y a des pêcheurs qui m'ont dit avoir vu des thons en ouest d'Irlande, des thons enfermés dans une bulle, ce qu'on appelle la thermocline. Ils étaient vraiment dans une bulle d'eau. Ils n'en sortaient pas parce que les températures étaient hautes. Bon, je pourrais vous parler des poissons horitaires mais c'était d'autherme qui se passaient. Pourquoi ? Pourquoi toute cette présence de morue qu'il y avait ? Je ne vais pas aller plus loin parce que là, j'en ferai dans. Mais qu'il y avait à Terre-Neuve-sur-les-Bans, la rencontre des courants du labrador froid et du golfe stream chaud, chacun avec ses inféodés, ses populations inféodées. Et vous avez des poissons qui sont horitaires, c'est-à-dire qui supportent une large différence de température. Et des poissons sténotermes qui supportent une faible tolérance de variation de température. La réunion du courant du labrador et du golfe stream fait que les poissons sténotermes sont fragilisés et meurent. Et les morues, elles sont là au bon endroit, au bon moment pour manger ce qui leur est apporté. Bon, pardon. La photothèque que vous avez constituée, dès le départ, il y avait cette volonté de constituer cette encyclopédie systématique d'un port de pêche, un type de pêche, etc. Mais est-ce que dès le début, il y avait ce projet de transmission ? Est-ce que dès le début du travail, vous avez en quelque sorte envisagé la fin du travail et le devenir de cette photothèque ? Est-ce que j'ai envisagé la fin ? Je ne suis pas certain. Mais je sais que je voulais pouvoir publier. Il fallait essayer le marin, le marin, etc. de chasse-marée. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Et puis peut-être un dernier point. cette collection de 65 000 diapositives est dans une collection publique. Désormais, c'est inaliénable. C'est un fonds qui ne peut être absolument pas vendu, démantelé, etc. qui pose des problèmes de conservation. Mais cet après-midi, on a des spécialistes de la conservation, de la restauration, de ce type d'architectographie qui interviendront. Mais est-ce que, quel sentiment aujourd'hui, donc, finalement, tu as sur ce fonds personnel de 30 ans de travail, conservé dans son intégralité dans une collection publique ? Et quels seraient tes souhaits au niveau de la valorisation, encore une fois, de cette collection ? Vous l'avez dit trop rapidement tout à l'heure, c'est un grand merci. Un grand merci. Mais ce n'est pas suffisant, ça. ce n'est pas suffisant. non, mais oui, 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 parce que ça correspond à mon sentiment, ça correspond à ce que ce fonds va vivre. Parce que il est, tu le dis, figé. Il est figé, mais il va vivre. Absolument. Il serait dans mes tiroirs, dans mes collections, dans mes boîtes chez moi, il serait mort. Quasiment. Alors que là, il va vivre. et merci, Marine, la manière dont tu as présenté, Éric, la manière dont vous a présenté, parce que oui, oui, j'en ressens, non pas une fierté, mais le, oui, je ressens l'aboutissement du travail accompli, en quelque sorte. C'est, je dis, j'ai voulu faire ça, j'ai voulu, dès le départ, tout couvrir, au fur et à mesure, et sur la fin, j'ai vu qu'il fallait le mettre quelque part, ne pas le garder dans mes boîtes, j'avais mes boîtes orange que tu connais bien, ranger tout ça, ce n'était pas une satisfaction. Ce n'était pas une satisfaction. Je souhaitais, n'importe quel incendie, il y avait déjà, c'était détruit, je voulais, je voulais que ça ne soit pas détruit. Une petite question, peut-être, aux techniciens, les cartes d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut ? Puisqu'on n'a plus de diapositives, je suis passé au numérique comme tout le monde, presque, et j'ai des cartes à vous donner, là encore, parce que j'ai continué, je continue d'embarquer, et j'ai envie de continuer encore, oui. C'est vrai que cette question du support, vous l'aborderez tout à l'heure, mais autant aujourd'hui la question se pose de la conservation de ce support-là d'inversible couleur du diapositif, autant demain se posera la question de la conservation des images de support numérique qui migrent de support, mais voilà, il y a le support, la question du mode de conservation et du support de conservation reste, à mon sens actuel, je me tourne aussi vers Arnaud, qui pratique largement la photographie numérique au sein du musée, il y a toujours la question de la conservation du matériau. La numérisation a été une grande satisfaction aussi pour moi, pour quelqu'un d'une, c'est pas... Oui, non, j'ai envie que ce... j'ai envie que le... le travail qui a été fait... C'est une époque, je suis le seul à l'avoir fait, bon, parce que les autres n'ont pas eu le temps, n'ont pas ceci, je suis le seul, bon, il y a quelques confrères d'Ifremer, il y en a, j'oublie leur nom là, qui ont fait des... plusieurs travaux, comment ils s'appellent, je ne sais plus, mais bon, mais... Non, non, je... pour répondre, pour essayer de répondre aussi clairement que possible, Eric, c'est, un, une prolongation de mon travail, vous prolongez mon travail et en le prolongeant, vous le valorisez. c'est aussi une loi de responsabilité, ça veut dire qu'il faut aussi... mais absolument, je... Ah, non, non, mais... Ah, non, mais là, il n'y a pas de... Là, c'est une... C'est vrai, c'est vrai, je ne vous confie pas et je m'en vais, je suis toujours attentif à ce qui peut se passer. Il me semble que c'est une volonté d'apprendre de Serge, mais c'est aussi une chance pour lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonds comme ça dans un musée et l'acceptation du... enfin, du musée, c'est un peu plus vrai qui est pour le musée. Oui. Et on a plein d'arguments pour nous dire qu'il n'y a pas la place, qu'on ne peut pas tout conserver, donc pour moi, on peut tout dessiner, tout veut dire quelque chose, tout se livre. Donc tu as eu une grande chance. Oui, 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 oui. Je vous remercie. Je sais, je dis sans... Virginie a été une des premières à essayer de... Avec un... Il y a eu un premier refus aussi, il ne faut pas le nier. Parce que... Pardon, je dirais parce qu'il faut dire les choses. Vas-y. Le premier refus, ça a été... cette collection, Lucas, qui c'est ce gars-là ? On ne connaît pas. C'est-à-dire positif, qu'est-ce que c'est ? Un petit bout de plastique. Voilà, une réponse qui a été donnée une première fois. Ne dis pas le nom. Je ne le sais pas. Je ne le connais pas. Est-ce que vous avez des questions ? Non, il n'y a pas de questions sur... Ah, vas-y Marie. Moi, moi, j'ai une question que j'ai pas la déclencheur. C'est la fréquence de la déclencheur d'être partie en mer, en fait, parce que, pour moi, la quantité du tout, mais, moi, je ne sais pas la quantité de continuer, en fait. Est-ce que vous êtes beaucoup en mer, parce que vous étiez aussi beaucoup en mer ? En 78, 250 jours de mer. J'ai sauté d'un bateau à l'autre, et après, j'ai enchaîné ces... Mais, j'ai sauté d'un bateau à l'autre. Je voulais accumuler, je voulais préparer pêcheurs. Je me suis... Non pas arrêté, mais ça m'a permis d'avoir un petit peu de recul et d'avoir la demande du marin, la demande du salon de pêche, de faire des choses. Mais, la première année, j'ai... Je saute d'un bateau à l'autre. En février, je suis à Boulogne et à la pointe de Sud-Ouest, en mars, pendant les élections, je suis dans le... Je suis dans le... Dans l'Ouest d'Irlande, dans le Haut, côté du Mont Brûlé, etc. Enfin... Non, j'ai rapidement... Là, oui, j'ai voulu en... J'ai voulu en magasiner à ce moment-là. Là, j'étais parti en coureur de fond que je suis, que j'avais été. Je voulais... Je voulais continuer à... Ça tient aussi ça, peut-être, à l'éducation. J'ai fait du cross quand j'étais gamin, enfin, quand j'étais jeune. J'étais un coureur de fond. J'ai fait des... Ça va. Quand je monte là, quand je monte, pas par ce temps-là, je répète, mais pendant... sur... dans la banquise. Montez là, je prends mon élan. Je ne monte pas n'importe comment parce que à la passerelle, ils sont à la passerelle avec une paire de jumelles, ils m'ont donné l'autorisation. Si je marque la moindre hésitation, vous me direz, tu descends, on n'a pas envie que tu casses la figure, tu descends tout de suite. Donc, je prends ma respiration par... respiration que j'ai su calculer quand je faisais du cross. Pardon. De ces rapprochements, mais... Il y a des... Oui. Mais... Et derrière ça, quand même, je pense que tu dois quand même aimer la mer, les marins, les pêcheurs et les bateaux, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais les hommes d'abord. Les hommes d'abord, bien sûr. Les hommes et les femmes, bon, les femmes ne sont pas à bord. Mais, vous savez, à cause de qui les femmes ne sont pas à bord ? Je l'ai dit à quelques-unes. À cause des épouses. Les épouses ne supporteraient pas que leurs hommes partent de deux jours, trois jours, ou treize jours en mer avec une femme à bord. Il y a une autre radio à Boulogne qui m'a raconté chez son nom quelque part. Elle a travaillé pendant plusieurs mois comme radio à bord d'un chalutier de Boulogne qui faisait des marais de treize jours. Elle a embarqué une heure avant tout le monde et elle a débarqué une heure après tout le monde. Il ne fallait pas qu'on sache qu'il y avait une femme à bord. Sinon... Ceci dit, il y a maintenant des femmes capitaines de pêche... Oui, oui. Cela dit, cela dit, dans l'Est parisien, au traitement, au traitement, des eaux d'œufs qui viennent de là-bas pour alimenter Paris. Il y a tout un système informatique, il y a toute une défense et il y a une permanence de veille la nuit. Il n'y a pas très longtemps qu'une femme a le droit d'être avec un homme de nuit de surveillance. Cela en dit aussi assez long sur notre manière de raisonner. On va peut-être finir cette matinée. Donc, de toute façon, je remercie Serge, Marine, moi, je te remercie infiniment. Merci. De toute façon, on va prolonger la discussion pendant l'heure du repas. Si on veut, si on veut. Puisque vous êtes tous invités à venir partager le repas. J'aime bien, je vous dis, j'aime ce monde. je n'en suis pas un mille. On m'oblige parfois à en être un défenseur, mais je le fais sans réserve. En tout cas, merci encore. Merci. Tu devais t'y attendre un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 puisque pratique amateur, en fait, à l'époque. Elle était d'un usage social avant tout pour permettre de montrer pas mal de scènes de la vie ou de scènes, on va dire, intimes et familiales, la plupart du temps. Et elle révolutionne, on va dire, à partir de 1860, l'enseignement et l'éducation et se développe dans les conférences illustrées. Un peu comme aujourd'hui, nous avons une conférence illustrée par le biais d'un système de projection qui nous propose une image positive, un écran. On a un peu changé le nom, c'est un peu adapté, mais le mode de diffusion, en fait, n'a pas tellement changé. Il s'est juste adapté à la technologie. C'est l'entreprise américaine Kodak qui va proposer la première, le volume positif couleur en 36, comme je vous l'ai dit, et qui va s'investir également dans la conception des appareils de projection. Notamment avec, pour beaucoup d'entre nous, nous avons connu le fameux carousel, le chargeur de diapositives, 2,80 diapositives, qui permettait de faire des exposés d'une longueur mémorable. Dix minutes si on n'avait qu'un seul chargeur. Voilà. Et donc, d'autres marques vont en batter le pas également à Kodak, mais généralement, ont été faits avec des chargeurs droits avec d'une moindre capacité. C'est ce support d'instruction que va choisir l'armée, en fait, dès les années 60. Dès les années 60. Oui, oui, oui. C'est pour la formation de ces militaires, puisque c'est facile d'emploi, c'est diffusable largement dans toutes les unités, et puis qui va servir aussi également du support diapositif pour prendre en image les événements contemporains de la seconde moitié du XXe siècle. On va avoir, on a à notre disposition, nous, une petite partie de fond photographique sur film positif et qui marque, on va dire, la période 1970-1998 tout de même. On peut voir ici l'instruction, les actualités également. Alors, l'instruction, la photo d'avant. Là, vous avez par exemple des films d'instruction. J'ai pris un exemple tout simple, le film de la marine, ou la façon de cuisiner dans l'armée aussi également. Vous avez pléthore de sujets qui sont vraiment très, très, très exhaustifs. Ça va de la formation du maître chien jusqu'à la réparation du véhicule. Mais tout est fait en visuel, en fait, et en explicatif, ce qui permet aux gens de voir, pas simplement d'essayer de comprendre ce qu'ils vont avoir à faire, mais aussi de voir ce qu'ils vont avoir à faire. Il y a également des actualités. Donc là, je vous ai mis un petit cocktail simple. Le musée de la marine avec l'exposition Perliotti. Le salon de l'agriculture, le carnaval de Fribourg, Bernard Hinault en pleine course. Voilà. Nous avons dans nos fonds vraiment des choses qui peuvent un peu paraître étonnantes pour l'armée, mais nous les avons tout de même, puisque nous sommes servis de ce support. Et également, comme vous pouvez le voir, dans les fonds contemporains, les opérations, les grandes phases, on va dire, humanitaires aussi, auxquelles l'armée a participé, et notamment la Pronuq, par exemple. Et puisque, en fait, jusque fin des années 90, l'armée a continué de prendre des photos sous forme diapositive et qui sont montées, effectivement, en cache pour l'information et qui maintenant ont été numérisées, justement, pour la diffusion. Alors, diapositive, ça peut s'appeler aussi transparent, puisque c'est l'image transparente qui est projetée. Ce support, au départ, était sur verre, sur plaque de verre. Donc, alors, une photo, c'est simple. C'est un support et une gélatine. Après, vous allez faire une couche de protection, mais c'est un support et une couche sensible, on va dire, plus qu'une gélatine, parce que ça peut être sur différents supports, différents produits, on va dire. Les diapos, ensuite, sont passés sur films, la section dont on parle aujourd'hui, sur films plastiques, qui peuvent être de diverses matières. Alors, une plaque de verre à chrome, en fait, c'est ce qu'on appelle noir et blanc. On dit à chrome parce qu'il n'y a pas de couleur. Une plaque de verre à chrome est composée d'un support de verre mince et d'une couche. Alors, au départ, c'était de l'albumine. L'albumine, vous savez ce que c'est ? C'est du blanc d'œuf. Du collodion, même question. C'est du coton. Ou de la gélatine. Tout le monde sait ce que c'est que la gélatine. C'est plus récent. Voilà. Et c'est... Comment ? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, ces matières, donc, vous voyez, organiques, contiennent des sels d'argent qui, eux, réagissent à la lumière. Alors, la diapositive pour lanterne, comme parlait mon collègue, a une plaque de verre vierge pour protéger l'émulsion des manipulations et de la chaleur, des rayures et des poussières. et elle est scellée par une bande de rubans adhésifs noirs. Les stéréoscopes ne sont non de verre que s'ils sont en albumine. Les plaques de verre à chrome peuvent être colorées à la main, avec des couleurs à l'eau, des peintures, des colorantes, ou alors avoir subi un virage métallique. Là, on a deux plaques de protection, vous voyez, et des plaques stéréo. Alors, comme vous le voyez, les deux plaques qui sont sur la gauche possèdent la fameuse contre-plaque en verre de protection et le scotch noir pour la protéger. Et vous voyez là que la plaque du bas en stéréo a subi un virage métallique. C'est-à-dire, on a remplacé l'argent par un autre métal. Alors, ça a été produit à partir de 1850 et jusque dans les années 1950, les plaques de verre. Elles sont élaborées, en fait, on n'est pas comme maintenant où on développe du verre, une plaque de verre directement diapositive. En fait, c'était un tirage sur plaques de verre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. La plupart des plaques de verre produites avant 1880 sont des plaques en albumine ou en collodion. Et ensuite, avec l'industrialisation de la fabrication, on est arrivé à de la gélatine. Donc, après 1890, c'est de la gélatine. Les plaques de verre à chrome ont été remplacées par, comme je le disais tout à l'heure, par les transparents aux couleurs sur film, qui sont devenus de plus en plus disponibles après la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui peut se passer comme dégradation, c'est qu'elles cassent. Donc, on va les mettre en sandwich entre les plaques de verre. L'émulsion peut se décoller du verre aussi. Donc, on peut placer dessus une plaque de verre. Ou alors, si c'est vraiment décollé complètement, mais ça, c'est les spécialistes qui le font. Si c'est presque complètement décollé, on va continuer à décoller et mettre sa gélatine en sandwich. Alors, ça se conserve entre 4 et 20 degrés. C'est large et entre à 30 et à 40 % d'humilité relative. Alors, ça se protège dans des pochettes en papier sans acide. On les stocke verticalement dans des boîtes en polypropylène. Je vais y arriver. Elles peuvent également être stockées horizontalement. C'est-à-dire surtout quand ce sont des grandes plaques. Parce que vous avez des plaques qui peuvent être immenses. Ou des plaques cassées ou fissurées. Vaut mieux éviter tout ce qui est bois comme matériel de stockage. Parce que vous avez des possibilités de produits chimiques qui vont s'en échapper. Là, vous avez les fameuses pochettes 4 à bas là-haut. La boîte en carton. Et là, je ne sais pas qui est en train de mettre une plaque de verre en sandwich. Et je ne sais pas qui encore est en train de ranger dans des... Comment il bosse là-dedans en fait ? Oui, ça veut dire ça. Qui est en train de mettre un lot de plaques de verre. De la boîte en bois d'origine à... Je les mets dans des pochettes qui sont mises dans des boîtes en polypropylène. Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, ces images ont quand même été conservées pendant de très, très nombreuses années dans des boîtes en bois. Donc, vous imaginez bien, complètement hermétique. Absolument pas de poussière, pas de dégagement de vernis ou autre chose. Et on va dire quand même que... Ni de champignons. Ni de champignons d'ailleurs, ni d'humidité. Mais on va dire quand même que ces images ont quand même très, très, très bien résisté au temps dans ce conditionnement. Il est vrai que maintenant, nous avons évidemment changé notre fusil d'épaule pour la conservation. Notamment, effectivement, en utilisant des pochettes neutres papier pour éviter tout risque chimique. Et des boîtes en polypropylène neutre également pour le stockage et aussi pour l'archivage, bien évidemment. En bas, c'est une plaque de verre qui est cassée en 66 morceaux. Et à côté, la plus grande, là, le cimetière, en fait, c'est une diapo en 13-18. Comme quoi, il y a des formats... Voilà. Alors, le trichrome sur vert. Trichrome aux trois couleurs. Logique. Donc, on va partir principalement de l'autochrome parce que c'était le plus répandu. qui a été inventé par les frères Rumières et qui était constitué de deux couches. Une couche d'émulsion gélatino-bromure d'argent, comme la plaque de verre noir et blanc, en fait une couche noir et blanc. Une autre couche qui était tâtée en violet, orange et vert. Une couche de vernis après l'éveloppement était appliquée dessus, côté gélatine. Et une plaque de protection était mise. Une plaque de verre en protection était collée. Bon, il y a bien sûr d'autres marques, mais je vous parle d'un peu répandu. Tout le monde connaît. On a des exemples, là, qui viennent de chez nous. Donc, d'autochrome et du fait que l'or, qui était un autre système, un système à tram. Donc, les autochromes ont été inventés en 1906, brevetés en 1906 et commercialisés en 1907. De 7 à 33, ils ont été assez répandus. On ne va pas dire très, parce que ce n'était pas non plus. Ils ont été disponibles jusque dans le milieu des années 50. En fait, si ça s'est bien diffusé, c'est que c'était un procédé pratique et commercialement. j'avais rajouté des syllabes, pour des plaques couleurs. Et en plus, ils étaient accessibles à nombre de boîtiers photographiques de l'époque. Parce que là, maintenant, on va prendre 30 ans de retard, 30 ans en avant, en arrière, avant l'arrivée des numériques. Il y avait 24-36, le 6-6, puis 2-3 formes abatards, comme le 110, le 126, bref, qui étaient des formes amateurs l'année dernière. Mais à l'époque, il faut savoir que chaque fabricant avait son format. Donc, c'était un peu le... Alors là, l'avantage, c'est que ça avait commencé déjà à s'unifier, tout ça, et qu'on avait... On a eu des... Plus que deux ou trois formats de plaques. Comme le 9-12, du 13-18, beaucoup de 13-18 chez nous, d'ailleurs. Mais... L'autochrome a été supplanté par les systèmes chromogènes, dont le Kodachrome. On y est un petit à petit. Qui était moins coûteux, plus pratique, et qui arrivait justement sur la normalisation du 24-36, format Laika. Et... D'autres formats un peu plus... Et même en film. Il y a eu des... Des Super 8 et compagnie en... En... En Kodachrome. Alors, les dégradations, les dégradations, c'est surtout dû à l'humidité. Parce qu'ils sont protégées par une plaque de verre et du vernis. Mais l'humidité, ça peut se mettre un peu partout. L'émulsion peut se décoller du verre. Là, il n'y a pas grand-chose à faire à part coller... Remettre une plaque de verre dessus. Alors là, on voit les décolorations dues à la migration des couleurs. Donc de la fécule de pomme de terre. Dans l'émulsion. C'est un verre fluo, comme ça, c'est caractéristique. Alors, un magasinage entre 4 et 10 degrés. Et 25 à 40% de militaire latif. Alors, comme je vous disais, la couche de protection a été fort utile à la conservation de ces photo-types. Et a servi de tampon contre l'humidité et les divers polluants. Alors, comme pour les plaques de verre, mettre ça dans une pochette 4 rabats, c'est le même laïus. Alors là, il y a une liste des différents procédés. D'ailleurs, vous voyez, sur la petite vignette du haut, le Duffet Color, par exemple, le Finlay Color, qui sont des trames qui ne sont pas comme là-haut. Donc, l'autochrome et l'acfa-chrome, qui sont de la même époque, mais étaient concurrents. Et pour les reconnaître, c'est l'émission quasi impossible. Sauf si on trouve dessus, ça réveille. Alors, les noirs et blancs sur matières plastiques. Alors, ça peut être sur 3 matières plastiques différentes. Le nitrate de cellulose, l'acétate de cellulose ou le polyester. Bien sûr, les dégradations sont différentes suivantes. Mais là, on va voir. Parce que là, on rejoint un petit peu les dégradations qu'on peut trouver sur les diapositives modernes. Alors, les diapositives ont la même structure qu'un négatif. C'est-à-dire que c'est la même façon de procéder. Il n'y a que le traitement qui change. C'est un peu en interne, bien sûr, mais il y a une différence de chimie au développement. Mais autrement, c'est du plastique avec de la gélatine, de trois couches de gélatine, ou une couche pour monochrome. Alors, les diapositives ont été placées comme maintenant. Pas comme maintenant, parce qu'il y a des caches en métal à l'époque. Ou en carton et en plastique, comme les trichromes. Alors, la principale dégradation sur la couche de gélatine, c'est le miroir d'argent, comme vous avez une vue là-haut. Par contre, pour les nitrates, et là, on rejoint les couleurs. Alors, pour les plastiques, il n'y aura pas de nitrates pour les couleurs. Mais on verra une détérioration du nitrate de cellulose intégrée par l'humidité relative. Dans un environnement humide, l'émulsion sera mollée et devient glissante, collante. Pourquoi je dis glissante ? Dans un environnement sec, elle devient très fragile. La phase finale de détérioration, c'est du dégagement d'acide nitrique et d'azote pour une odeur acre. Voilà. Et le film se détériore, c'est exponentiel. Une fois que c'est parti, c'est parti. Vous avez les acétates. Les acétates de cellulose sont susceptibles de subir le syndrome du vinaigre. J'ai eu encore hier l'expérience, en passant dans une casemate à côté de l'atelier, d'un seul coup, une forte odeur de vinaigre se dégageait. Là, c'était des films en acétates de cellulose qui sont en train de se décomposer. Les polyester, le polyester, lui, est inerte. On s'est aperçu qu'il y avait de grandes chances que ça ne bouge pas, mais qu'il fallait quand même faire attention au stockage, puisqu'il devenait cassant dans certaines conditions. Alors, c'est dans certaines conditions. Pour le moment, c'est assez récent, donc on ne peut pas dire. Donc les nutrates, il faut qu'ils soient congelés avec une huile alternative des plus basses. Les acétates, c'est entre 2 et 7 degrés à 50% de l'humidité relative, et les polyester, 20 degrés, donc conditions naturelles, et 20 à 50% de l'humidité relative. Alors, on va les ranger dans une enveloppe avec un tampon alcalin, si possible. On va, mais bon, après ça coûte de l'argent, c'est tout ça. Individuellement, et ranger dans des... Dans des... 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 Fais-moi, s'il vous plaît. Ouais, bravo. Euh... Dans des... Des dossiers... Des dossiers suspendus. Merci. Voilà. Comme vous avez la diapositive en haut là, vous connaissez, puisque vous avez montré tout à l'heure des images, donc... Ouais. Alors, ce qui nous concerne le plus, c'est la diapositive couleur. C'est une... Une image sur un film plastique. Alors, acétate ou polyester. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aurait pas de nitrate. Le nitrate a été abandonné des années 50 et les industriels, surtout Kodak d'ailleurs, c'est déjà en acétate. C'est composé d'une couche image en pigment organique, ce qui est très important. Euh... Jaune, magenta, cyan. Le... Kodachrome est le processus chromogène le plus connu. Alors, je disais que les... Les pigments organiques, c'est très important, c'est parce que c'est transparent, mais ensuite, c'est eux qui se dégradent. On a eu des différentes dégradations colorimétriques. Le nom de la marque est... Le type de film sont... Notés sur la... Généralement, sont imprimés sur le cache. Et ça a été produit à partir de 1935, tout à l'heure. Là, un petit historique des... Caches... Kodachrome. Alors, c'est au moment du développement, bien sûr. Si vous avez cité 10 ans à Kodachrome, vous leur sortez, vous allez avoir... Alors, les dégradations. On observe des dégradations... Une décoloration... Suite à une exposition à la lumière. Alors, c'est pas... Je suis exposé à la lumière, ça se dégrade. C'est dans le temps, bien sûr. Les colorants organiques Fujichrome sont plus stables... Après test et après... Après... Des... Des sondages. Ils sont plus stables à l'exposition à la lumière que ceux du Kodachrome. Ils s'abîment rapidement... Les... Les... Les Kodachrome s'abîment rapidement à la lumière. Enfin, en même temps, on les laisse pas tout le temps... Alors... Au jour, hein. Et... Par contre, les Fujichrome ont une tendance à se... A... A se décolorer plus... A... Lorsqu'ils sont dans l'obscurité. J'avais déjà... On avait déjà observé ça... Alors que j'ai fait un... On a fait... On a déjà observé ça... Lorsque... J'avais fait un stage à Géronne. Euh... Et... C'est valable aussi pour les tirages. C'est la même chose. Euh... Donc... Les acétates... Comme tout à l'heure... Il n'y a pas de raison que... Du noir et blanc, la couleur, ça change. Euh... Donc... Syndrome du vinaigre. Donc... C'est principalement olfactif que ça va se... Surveiller la... La dégradation. Euh... Les... La gélatine se plie à cause des tensions. Parce que c'est l'acétate qui va se détruire. En décor... En détérioration au niveau de la gélatine, vous aurez... Quasiment à part la décoloration. Bien sûr. Que les champignons. En champignons, il faut... Quand même y aller. Bon, nous, on y est arrivé. Euh... La... La clim qui est tombée en panne. Et... Chouf ! Euh... Faut que ce soit quand même... Une humidité relative à... Plus de 60%. Mais dans une pièce fermée... Sans clim, maintenant, ça va très vite. Euh... Les polyesters, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est considéré comme inerte. Je dis que c'est considéré parce que c'est jusqu'à ce qu'on trouve que... Parce que les acétates, il y a 50 ans, c'était magique, c'était génial. Et puis on s'est rendu compte à force que... Bah... C'est un trouble du vinaigre. Les nitrates, c'était très bien aussi. Mais... Ça prenait feu. Zut. Tchimema paraíso. Pour tous qui connaissent... C'est à peu près le film que je connais, c'est... Alors... Les acétates... Ben... On est plus... Plus rude avec eux qu'avec les noirs et blancs. Parce que là, c'est à moins 10... Moins 3 degrés, suivant l'unité relative recherchée. plus l'humidité relative est élevé plus on baisse la oui je sais j'allais dire moins on baisse la température mais non c'est plus on baisse la température mais comment on tourne vers le moins alors trèfle de plaisanterie comme disait un pain dans un carré de luzerne donc les polyester comme tout à l'heure un moins 10 ça va très bien enfin on peut mettre à 2 degrés les polyester tout à l'heure c'était les noirs les achromes étaient à température normale là comme c'est de la couleur en fait si on est plus rude avec eux si on est plus dur c'est à cause des couches couleurs voilà tout simplement parce que ça se dégrade on a vu tout à l'heure même à l'obscurité ça se dégrade alors comme pour tout à l'heure polyester des enveloppes en polyester non couché polypropylène polymère inert c'est ce qu'on utilise maintenant les polymère inert en fait à la vue tout le monde se ressemble après c'est chimiquement que ça change donc là vous avez en haut la découpe d'une couche une dégradation colorimétrique plus en bas c'est pas rien tout simplement un pêcheur pour faire un clin d'oeil à monsieur Lucas voilà tout à fait il faut savoir aussi qu'on a aussi pas mal de enfin pas mal on a quelques fonds sur la pêche notamment même dans les aussi comme je vous disais tout à l'heure dans les fonds militaires notamment les campagnes Terre-Neuva etc etc et puis plus récemment également nous avons effectivement les photographes qui ont été sur divers théâtres d'opération et qui parfois ont pris la vie courante locale notamment des pêcheurs mais aussi et simplement généralement la vie des gens dans les pays où ils se trouvent en fait alors les dégradations des plastiques alors déjà on peut savoir à peu près quel plastique à quel plastique on a affaire de 1898 la la box de Kodak c'était un boîtier qui contenait 100 un film qui pouvait contenir 100 expositions qu'on renvoyait il développait il tirait il rechargeait et il renvoyait tout mais il s'en fallait payer et donc à partir de 1898 jusque dans les années 50 au milieu des années 50 on s'est aperçu que c'était plus possible c'était vraiment dangereux le film le safety film connu sous le nom de safety film qui est en fait de l'acétate parce qu'il ne brûle pas on aurait pu faire l'expérience et amener un acétate et vous montrer ça ne brûle pas alors qu'un nitrate ça va alors de 1923 il y en a encore eu dans les années 90 voire 2000 et les polyester de 1955 encore actuellement il y en a alors l'acidité on peut la mesurer avec des ad-strip des petites bandelettes bleues là il y en a qui connaissent non des petites bandelettes bleues qui réagissent à l'acide et qui jaunissent plus ces acides pour ça qu'on a toutes les nuances de vert comme vous pouvez voir donc bleu il n'y a rien c'est nickel et vert ça commence à se sentir mauvais vert clair là c'est pas bon du tout et alors jaune c'est mort c'est mort il faut congeler il suffit de les mettre en tête au contact on ne met pas au contact parce que si vous avez l'humidité ça risque de faire des traces il faut dire qu'en plus c'est un produit chimique quand même qui réagit et toujours éviter les pollutions extérieures please vous pouvez le mettre dans le meuble de stockage par exemple à des endroits bien précis et si jamais vous avez des émanations gazeuses de dégradation il va par son virage vous indiquer qu'il commence à y avoir peut-être à certaines parties du stockage une dégradation qui va commencer à s'opérer là c'est en fait c'est une mesure préventive qui va vous indiquer qu'il va falloir vous occuper vous faire très attention on va dire alors les dégradations du nitrate bon je vous avais que chez nous on n'a pas de diapo dégradé qui en a oui donc je vais lui prendre que des négatifs tant mieux tant mieux c'est pour ça que là vous avez des négatifs comme je vous disais tout à l'heure c'est la même chose c'est le même support que ce soit du négatif ou positif c'est le même support quand c'est du nitrate c'est du nitrate il n'y a pas du nitrate couleur ou du nitrate noir et blanc non donc la dégradation voilà et c'est ça part en vrille là c'est syndrome du vinaigre ou l'acétate vous voyez ça se recroquevit ça c'est une dégradation par pollution extérieure comment ? on va pas les sourire non pollution extérieure des gaz quiconque après oui il y a les animaux là j'en parle pas mais bon après il y a les animaux vous avez les j'ai parlé tout à l'heure des champignons mais vous avez aussi quelques insectes qui peuvent s'attaquer pas s'attaquer au négatif enfin à la gélatine en soi voilà ça peut si c'est un support carton par exemple donc là on voit parce que c'est ciblé quand même que c'est un truc extérieur puisque c'est vraiment que sur le enfin là je vais retourner pour la vue mais c'est vraiment sur une partie de l'image bon maintenant c'est un cigariot parce qu'on a pas pu arrêter la dégradation donc ça s'est enroulé autour de soi puis c'est tout petit petit alors la restauration numérique là vous avez un banc de reproduction simple qu'on amateur pourrait utiliser ou une petite institution des choses comme ça c'est un une table lumineuse avec une potence et un boîtier fixé dessus et vous faites la photo de la de la diapo voilà c'est ce qu'on utilise aussi enfin nous c'est un peu plus perfectionné mais c'est exactement le même système chez moi personnellement j'utilise le même système je mets à la place d'une potence je mets un trépied voilà bon des fois alors à part un nettoyage doux à la brosse en poil de chef par exemple donc ce qui veut dire une brosse douce ultra douce et à la soufflette pour dépoussiérage voire à l'alcool ésopropédique si vous avez de la colle dessus parce que les caches il y avait de la il y a de la colle dans les caches dans certains surtout les cartons et là vous pouvez avoir la colle qui a qui a migré sur le film là on a de l'alcool ésopropédique avec les caches ils font très doux et ça part normalement non ça part tout le temps c'est spécialiste là à côté on n'intervient jamais en photo en restauration photo on n'intervient jamais quasiment jamais sur l'original au contraire de ce que font nos collègues avec la peinture mais en fait en même temps ce serait difficile de faire des repros de la joconde à la fois qu'il y a un cracure dessus il y en aura des milliers en plus il y a peu de temps à la numérisation ce qu'on faisait c'est comme ça que j'ai appris on travaillait sur des reproductions donc sur un banc de reproduction comme ça si sur un et soit pour les positifs pour les négatifs pour les diapos tout ça on faisait une repro sur négatif ou sur positif je me souviens pourquoi on s'embêtait du du phototype que l'on voulait restaurer on pouvait jouer en cas de de dégradation de couleur et on avait tout un arsenal de filtres couleur qu'on déposait pour pour annuler le enfin annuler oui au maximum la décoloration du du phototype maintenant avec la numérisation c'est beaucoup plus simple beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis et là on peut se permettre des choses en numérisation dingue chose que j'aurais bien voulu faire quand j'ai passé mon stage de retouche au pinceau ah oui j'ai connu les pinceaux pas le pinceau photoshop voilà une dégradation film fixe pour la gendarmerie bon qu'est-ce qui doit être obligatoire sur comme vous disiez mon collègue je suis franc-comptois donc j'ai pris une photo d'une peugeot logique allez mon béliard alors et d'ailleurs la marque le type enfin bon bref ça on s'en fout quelque part donc lui il a les voitures moi j'ai les bateaux voilà tout simplement vous voyez sur la photo vous avez des des griffures des poussières des choses comme ça des je sais pas si vous les voyez l'écran c'est limite limite l'autre là-bas peut-être un peu plus bon pourtant il y en avait j'en ai pas rajouté et vous avez cette couleur caractéristique de la diapo couleur quand elle ouvre c'est magenta là c'est plus fidèle à ce qu'on voit dans la rue oui parce que là vous allez voir avec la diapo suivante qui est la photo retouchée numériquement enfin retravaillée et retouchée repiquée je dirais plutôt c'est-à-dire qu'on efface les poussières les rayures et compagnie et on redonne sa couleur originelle un pire tour en arrière vous voyez la différence ce qu'on peut obtenir ça c'était beaucoup plus compliqué dans le temps avant numérique il y a une diapo des années 90 oui c'est ça qui était sous-ex le mec a réussi à nous faire une photo sous-ex en Afrique donc là vous avez les différentes étapes de traitement numérique par rapport à la numérisation de l'original sous-exposé et qui commençait également à virer donc vous voyez les différentes étapes différents process de numérisation jusqu'à l'obtention d'un fichier qui on essaye on va dire au maximum de retrouver l'original on va se baser sur certaines couleurs le bleu le rouge le orange le blanc et on va essayer de retrouver la couleur originale de la diapositive avant son virage après il y a différents niveaux on pourrait aller encore plus loin mais ça prendrait beaucoup de temps et c'est pas le but recherché non plus parce qu'après il faut quand même de laisser de la matière pour le labo parce que plus vous travaillez une photo plus vous abimez le fichier les courbes et compagnie à savoir qu'on va conserver nous le fichier brut mettre tel qu'il est puisque c'est l'histoire de la photo qu'on ne refait pas l'histoire tout simplement et qu'on va en extrapoler un fichier plus visuel pour la consultation qui lui aussi sera conservé mais uniquement dans des buts de consultation le fichier mettre avec toutes ces informations lui sera conservé brut et ça c'est des opérations qui peuvent être faites j'imagine à l'unité mais enfin quel temps ça prend de faire ce travail sur une image est-ce que pour des ensembles ça peut aller relativement vite ça peut aller très vite donc ça peut être très fallant c'est justement le problème c'est que selon les dégradations et selon ce qu'on veut aussi obtenir puisque en fait c'est surtout la finalité qui nous intéresse le plus on va dire c'est qu'on peut très bien là pour vous donner un ordre d'idée sur les étapes entre la première et la cinquième image j'ai mis à peu près 15 minutes 15 minutes de traitement en essayant de trouver plus ou moins les valeurs en rééchantillonnant la luminosité etc en retravaillant les courbes et en fait c'est parce que j'ai pris mon temps aussi j'ai fait ça un peu plus finement on va dire après sur certaines images ça peut prendre 30 secondes comme ça peut prendre une heure selon la dégradation de l'image selon ce qui nous reste de l'original et de ce qu'on a numérisé de l'original brut l'original il est conservé il est conservé tel quel on ne jette rien sauf qu'on vraiment plus rien en faire c'est à dire que nous on a le petit musée des horreurs si vous venez chez nous pour visiter on vous montrera une petite boîte il n'y a pas tout mais il y a le principal où on prend un gant blanc en coton parce que tout est collé dessus et c'est de la poussière mais pour retrouver pour arriver au stade 5 donc c'est uniquement en fonction de votre oeil tout à fait donc ça peut varier en fonction du restaurateur exactement chaque restaurateur c'est à l'appréciation de chacun alors effectivement il y a des indices vous avez par exemple la couleur de cuir c'est différent cuir mais vous avez certaines teintes de cuir qui sont caractéristiques je prends encore une fois notre domaine militaire on sait très bien que telle pochette en cuir a telle couleur on sait très bien que tel uniforme a telle couleur on sait très bien que tel galon a telle couleur que telle arme à certains endroits a telle couleur donc on se fie sur les couleurs qu'on connait et donc on va essayer de se rapprocher le plus possible de ces couleurs un poilu de la première guerre mondiale effectivement qui est encore habillé en bleu en rouge garance jusqu'en 1915 mais qui est en bleu on va essayer de retrouver le bleu de son uniforme pour avoir au moins une maîtrise des bleus par exemple après la teinte chair pour la peau maintenant à savoir s'il était plus ou moins bronzé ça on ne le sait pas du tout mais après on peut selon certains détails un pédalier de vélo par exemple on peut on sait que l'éclat métallique va être de telle couleur donc on va essayer de se rapprocher effectivement à chaque fois c'est sur des points de détail qu'on va essayer de faire correspondre ces niveaux de couleurs on ne recolorise pas de photos en or et blanc c'est la preuve qui me fait ça ça ce sont des sociétés de production qui font ça c'est leur matière à eux effectivement vous avez pu voir la première guerre mondiale en couleurs ou ce genre de choses effectivement tout était colorisé mais en post-production voilà ce sont des couleurs artistiques alors évidemment ils sont venus nous voir pour trouver ces fameuses couleurs en se basant sur les couleurs qu'on avait justement sur des images couleurs notamment avec les autochromes par exemple pour le bleu de l'uniforme des soldats ils sont venus consulter ils ont regardé ils ont pris les échantillons et effectivement ils ont travaillé à partir de ça après les erreurs de couleurs ça nous n'en est pas maître ce sont des sociétés de production annexes après pour la sauvegarde vous avez posé la question tout à l'heure les cartes c'est des cartes quoi vous avez ? ce sont des cartes SD ? c'est du SD ? bon je sais que moi je m'associe en Nikon et j'ai des cartes SD aussi et j'ai des j'ai eu des problèmes avec certaines parce qu'à force de réécrire dessus il y a des voilà donc moi ce que je fais personnellement et c'est ce qu'on fait aussi chez nous à l'ECPAD c'est qu'on met ça sur serveur moi j'ai un petit serveur perso de 4 Tera et je mets mes images dessus le serveur est protégé en raid recopie un NAS un serveur un NAS non ce que je dis un serveur c'est une boîte que je mets à côté c'est un gros disque c'est un disque dur en fait en auto sauvegarde vous avez deux disques durs dans le boîtier et si jamais vous en avez un qui lâche vous avez toujours la possibilité de raid 2 raid 3 voilà c'est ce qu'on appelle le raid 5 voilà exactement donc et nous c'est ce qu'on a aussi mais là c'est avec nos nos NAS on en a je sais pas combien de Tera c'est ce qu'on a aussi c'est le même c'est le système après c'est bon bien sûr c'est une question de toujours pareil c'est une question d'argent mais ça la sauvegarde c'est un des problèmes du numérique surtout que après quand vous avez on a eu il y a pas longtemps c'était une carte quoi qui se fait plus les smart médias ouais voilà c'est un genre de carte bancaire en fait au début du numérique effectivement donc on s'est retrouvé avec ce genre de support et donc pour les lire j'ai un lecteur de cartes smart médias exceptionnellement mais c'est pas tout le monde le format c'est le format le format c'est le TIFF le format de conservation oui c'est le TIFF oui voilà tout à fait mais en fait on a pris le parti de prendre les deux formats qui sont reconnus internationalement par là en fait on va dire le TIFF pour le le fichier de conservation brut avec toutes ces informations et le JPEG pour la consultation on garde aussi quand même on garde le RAW on va aussi garder le RAW parce que c'est ce que voit le capteur c'est ce qu'enregistre le capteur en plus c'est trois fois plus léger qu'un TIFF quand même je fais de l'expérience vous y allez en fait il n'y a qu'une couche dans le TIFF vous avez trois couches j'ai un bleu c'est pour ça tout simplement nous on garde les RAW on a demandé même à nos photographes de garder les RAW parce qu'au départ c'était un peu n'importe quoi il y en a qui bossaient qu'en TIFF il y en a qui bossaient qu'en JPEG bon donc on a mis maintenant c'est RAW TIFF JPEG le problème du format RAW c'est que c'est un format constructeur voilà c'est ça donc si le constructeur Périclite comme Minolta comme Minolta par exemple votre format Périclite aussi vous n'avez plus le moyen de l'utiliser je crois que c'est Sony qui avait racheté ils ont laissé ils ont laissé tomber le truc voilà pourquoi il y a ces fameux trois formats c'est effectivement on va dire l'euro qui est on pourrait apparenter au négatif de l'époque du 24-36 et puis effectivement deux formats qui sont utilisés internationalement parlant et dont on sait qu'il va y avoir une pérennité au niveau du développement et au niveau de la relecture parce que le problème par exemple avec les formats RAW propriétaires c'est que si les logiciels actuels de traitement de l'image ne sont pas à jour ou n'ont pas eu les pilotes ou les informations de développement des constructeurs vous vous retrouvez avec des formats RAW que vous ne pouvez pas lire tant que vous n'avez pas la dernière mise à jour vous ne pouvez pas lire un fichier récent avec un logiciel un peu plus vieux j'ai eu l'occasion perso toujours d'avoir mon Nikon qui a eu un problème de rideau donc je l'ai renvoyé à la réparation ils m'ont changé de firmware ils me l'ont updaté le firmware ok mais mon lightroom lui comme il était déjà âgé 3-4 ans mais il savait plus lire l'héro que que me faisait que me fait maintenant mon 7100 alors voilà nos sources merci beaucoup des questions je sais qu'on n'a pas demandé s'il y avait des questions les quelques questions que j'avais j'ai posé au fil de l'eau je repense aux conditions de stockage que vous avez évoquées pour les avec cette précaution du trait froid parce que c'est de la couleur est-ce que ça c'est l'idéal est-ce qu'il y a une limite de l'acceptable qui serait un peu moins basse les limites de l'acceptable alors c'est non mais relativement basse chez nous on est à 12 degrés vous voyez on ne va pas non plus on garde pour les nitrates le trait froid pour les nitrates et les autochromes mais pour les diapos on est entre 12 et 16 degrés et non ce que en plus ce que n'aime pas trop je vais faire ça je vais parler avec ça c'est simple ce que n'aime pas trop le film que ce soit négatif ou positif je répète c'est la même structure donc même même résultat ce sont les écarts écart de température et écart d'hygrométrie d'humidité relative parce qu'en fait comme c'est des couches qui sont disparates la gélatine la couche plastique ça fait un peu comme ça cisaille voilà et ça va finir par casser on voit ça avec les papiers albuminés par exemple on en va parler parce qu'on ne parle pas de l'albumine donc ça tord ça finit un jour par céder tout simplement ce qui fait que dans ce cas très particulier des diaposites de couleur ce qui fait que la couleur vire c'est la température c'est l'humidité c'est une conjonction de tout vous voyez puis en plus ça dépend comment c'était fabriqué parce que moi je suis tombé là-dessus aussi par hasard sur l'étude sur les Fuji Chrome et les Kodachrome pour moi Kodachrome c'était bon je ne suis pas Kodak mais c'était Kodachrome quoi c'était autre chose mais là vous voyez il y en a un qui résiste moins la lumière puis l'autre qui ne supporte pas enfin ne supporte pas il ne faut pas exagérer l'obscurité bon c'est après c'est à surveiller je sais ce qu'on fait en mettant des adistribles dans tous nos stockers puis on y est en allant régulièrement régulièrement visiter ces stockers pour pouvoir faire ce contrôle justement des couleurs le conditionnement il faut que ce soit un conditionnement qui laisse la diapositive visible plutôt en pochette et pas en stockage individuel parce que sinon on n'apprend pas sans prendre la couleur il faut vraiment que ce soit en pochette papier non pas en pochette papier mais des pochettes translucides bah translucides oui c'est des pochettes translucides qu'on a alors plutôt que dans les boîtes fermées avec les diapositives qui seraient placées là le contrat c'est difficile à opérer c'est ce qu'on a aussi pour toutes les diapos c'est des dossiers suspendus comme on a vu là tout à l'heure c'est suspendu avec les pochettes sur les pochettes millard maintenant on a choisi un autre solution des boîtes c'était pas la bonne un carton c'est acide c'est acide c'est acide c'est comme dans le temps quand on retrouve quand on tombe sur des plaques les gens les laissaient dans leur dans leur boîte les boîtes lumières les boîtes hein voilà ils les laissaient c'est régulier quand on a des dons qui nous parviennent c'est dans les boîtes mais des boîtes elles deviennent finissent par devenir acides après il y a un truc qui peut se faire aussi c'est mais par contre il ne faut pas que ça soit découpé c'est régresser les bobines dans les des boîtes plastiques j'en ai pas parlé là mais c'était dans le texte mais on a encore nous des bobines de diapo qui sont complètes vous avez 36 vues comme ça alors on peut soit on les laisse dedans soit on les découpe puis on les met dans les dossiers suspendus par 6 une tendance à les couper d'ailleurs je vais faire des diaporamas projetés avec une carousel je les mettais dans des supports vitres ah ouais alors ça il y a un problème avec le support vitre je voulais en parler puis j'ai zappé c'est que quand c'est humide ou quand ça se dégrade ça va coller non mais c'est le problème parce que c'est bien pour les protéger et tout ça quand il y a beaucoup de c'était une question de lumière si on faisait ça à la projection c'était pas une question de lumière ce genre de ça je sais pas franchement je ne sais pas moi je sais moi je pense je pense plutôt que c'est une question de protection comme justement les plaques de verre diapositives pour protéger les manipulations de la chaleur aussi on avait pas parlé de manipulation on avait parlé de lumière ah bah peut-être peut-être oui mais moi moi c'est pareil je suis comme vous je sais pas moi on m'avait dit que c'était pour faire une mesure c'est comme quoi non mais le problème c'est que ça colle si c'est un peu abîmé vous voyez les nitrates ça devient collant moins les nitrates les acétates ça devient un peu collant moins que les nitrates parce que les nitrates c'est une catastrophe et puis ça avec l'humidité en plus ça colle j'en ai on est déjà tombé là-dessus chez nous nous quand il est décollé on les retire on finit de les retirer et c'est compliqué non comme manipulation on ne force pas quand c'est bien décollé on finit le travail on va dire je sais pas si les personnes en visio ont des questions si c'est le cas n'hésitez pas à les poser parce qu'on n'a aucun problème j'essaye de faire signe depuis tout à l'heure mais c'est vrai que je sais pas est-ce que vous m'entendez ? oui du coup je me permets d'intervenir sur le stockage et la conservation du fonds Lucas donc je suis régisseuse des collections du musée et c'est vrai que en fait auparavant le fonds Lucas était stocké et conservé au palais de Chaillot où on n'avait pas du tout de contrôle sur la température et sur l'hygrométrie la réserve en fait avait vraiment des fluctuations donc c'est-à-dire qu'on avait une hygrométrie on était dans un climat très sec mais très très chaud depuis que les fonds sont arrivés à Duny sur ce site on a beaucoup moins de variations mais tout le fonds de diapositive est conservé en fait dans une réserve d'art graphique qu'on essaye de maintenir à un climat de 20 degrés et avec une hygrométrie entre 45 et 50% d'humilité relative voilà on se rend compte qu'en fait on a des réserves qui sont on n'a pas de réserves qui sont complètement dédiées à ce fonds-là on a une toute petite réserve pour les plaques de verre qu'on essaye de maintenir à 17 degrés mais la surface de cette réserve est très très réduite donc aujourd'hui en fait le nombre de mètres linéaires de classeurs qui contiennent ces diapositives on aurait beaucoup de mal il faudrait faire vraiment des choix drastiques pour se dire qu'est-ce qu'on choisit de mettre à 17 degrés ou alors et ça pose aussi des questions sur l'accroissement des collections en fait il faudrait presque qu'on recrée une réserve spécifique une réserve froide si on voulait aussi enfin enrichir ce fonds acquérir d'autres diapositives donc c'est vrai qu'à la régie des collections nous ça nous pose question il y a une petite amélioration par rapport à Chaillot mais si on se projette sur des durées de conservation qui sont pas sur nos échelles de temps mais sur celles des musées c'est-à-dire sur des décennies sur 50 ans sur peut-être même 100 ans voilà il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin et c'est vrai qu'on est dans un bâtiment qui vient d'être réhabilité reconstruit et on est déjà un peu en face d'une contradiction c'est-à-dire que voilà il faudrait déjà qu'on réaménage nos réserves pour pouvoir vraiment avoir des conditions de conservation optimales au niveau du climat sans parler d'un énorme chantier de reconditionnement c'est un peu le pardon excusez-moi c'est un peu en fait le même souci qu'ont toutes les entités de conservation on est tous confrontés à la place déjà premièrement et effectivement moi ce que je vous conseillerais c'est d'éviter un maximum ce sont les variations et quand vous avez par exemple un mouvement de collection d'une pièce à une autre c'est de le faire progressivement pour éviter qu'il y ait une variation trop brusque aussi également après effectivement comme vous a dit mon collègue 12 degrés c'est pas mal c'est pas la panacée mais c'est pas mal si vous êtes un peu au-dessus ce n'est pas non plus exceptionnellement grave vous pouvez un peu dépasser on va dire mais surtout il faut bien contrôler l'hygrométrie et voir les variations entre l'hygrométrie et la température c'est ça en fait la chose principale à essayer de conserver on va dire mais effectivement on est tous confrontés à ce problème d'espace tout le monde tout le monde je ne connais personne qui n'est pas confronté à un problème d'espace il faudrait presque en plus dans l'idéal qu'il y ait un espace dédié à chaque système à chaque support là on ne s'en sort plus oui c'est tout le problème il faut faire des compromis merci beaucoup merci à vous je vous en prie vous restaurez des restaurations normales on restaure jusqu'à pardon sur sur les plaques de verre par exemple là on ne peut plus le faire parce que c'est des produits chimiques mais on allait jusqu'à décoller complètement la gélatine du verre c'est des produits chimiques super sympas la médecine du travail dit et ce qu'on faisait ce qu'on fait aussi là il est en plein dessus c'est décoller les scotchs parce que dessous des 2436 il y avait une personne super sympa qui avait collé un scotch blanc pour écrire les références dessus donc effectivement avec l'écrasement des collections il y a eu de la dispersion de colle à travers les perforations des négatives 2436 qui se sont retrouvées sur l'émulsion donc il a fallu intervenir pour pouvoir supprimer cette dispersion de colle alors qui selon effectivement encore une fois ou la température ou l'égométrie j'en reviens encore une fois à ça parfois la colle reste en état de colle liquide c'est à dire qu'elle reste collante et parfois elle devient complètement sèche selon effectivement ces fameuses conditions de conservation donc qui dit liquide on peut essayer de retirer la colle avec des produits de nettoyage mais qui dit séchage dit qu'à part gratter et si on gratte forcément on va on va endommager le support donc il y a tout un tas de process sur lesquels on opère mais de toute façon les restaurations que nous opérons ne sont pas invasives après ça c'est des restaurations physiques des restaurations numériques comme je vous ai montré nous on l'a fait au début mais on n'a plus le temps c'est le laboratoire qui fait ça maintenant quand on fait une numérisation on la fait au plus proche et on ne touche plus après c'est à la post-prod de voir tout ça mais nous personnellement le maximum qu'on fasse si on est au niveau des tirages papier on va les recoller derrière pour les renforcer enfin les recoller c'est de la colle c'est de l'amidon avec du papier japon on ne va pas se lusard coller voilà oui mais justement je me posais la question pour avoir vu les diapositives de Serge Ducasse des fois sur le cache en fait il y a des indications des annotations des dates des mentions de lieu du coup qu'est-ce que vous faites alors de l'ensemble de ces informations qui sont notées on le met on le met de côté on sépare on sépare un restaurateur gardera tout ce qu'il a retiré ça fait partie de ça fait partie de l'historique du phototype donc on garde tout mais on le met on le met à côté on peut au niveau on peut aussi au niveau de la numérisation prendre l'image avec le cache et conserver effectivement les indications manuscrites qui ont pu être portées sur le cache en carton ou en plastique qui très souvent sont manuscrites merci beaucoup à une prochaine fois j'espère ouais ouais je vais génisser à toi de vous voulez pas une petite pause non donc c'est bien ça on va attendre 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 il fait soif il fait soif non 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 alors est-ce qu'il y a l'heure au dessus 15h26 elle va disparaître ah merde alors il faudrait une montre j'ai l'heure Eric tu avais ta montre tu vois tu peux même la laisser ça t'embête super et donc je t'attends donc 40 minutes on a dit à peu près je vais faire peut-être un peu moins non voilà c'est un problème de chouette on aurait des problèmes c'est un donc c'est bon Marie donc nous allons continuer s'il vous plaît et donc c'est Virginie Cerna conservateur général du patrimoine donc à la direction du patrimoine et de l'architecture Serge si ça t'embête pas à la mission de la volontaire générale du patrimoine culturel du ministère de la culture et qui donc va parler de cette relation entre les mots et les photos le vocabulaire du littoral à l'épreuve du fond photographique de Serge Lucas Virginie à toi merci beaucoup merci beaucoup de l'invitation à cette journée je remercie en particulier donc Marine Desormeaux Eric Rite mais aussi Arnaud Fux pour avoir fait l'ensemble de la numérisation dont j'avais bien besoin et puis Yves Brett également et toute l'équipe du musée de la marine que j'ai eu la chance en fait de re-rencontrer et de revoir avec un grand plaisir le 8 février dernier donc à Duny endroit mythique pour moi pour moi il était impensable que le musée de la marine un jour déménage et d'autant plus à Duny c'est possible et c'est fait avec de grandes équipes et je trouve que c'est vraiment déjà assez émouvant et encourageant pour les autres institutions qui pensent aussi à des déménagements alors j'ai toujours pensé qu'il était effectivement passionnant en fait de s'interroger au sein des musées sur la place des fonds documentaires qu'est-ce que c'est que la doc la documentation au sein d'une institution muséale ou non d'ailleurs et effectivement de s'interroger comme tu l'as fait Marine sur le processus d'acquisition dans nos institutions patrimoniales sur les notions d'indexation sur la forme ou sur les formes que peuvent prendre ces fonds documentaires et également sur leurs utilisations la journée c'est vrai sur le fond François Baudouin m'avait déjà donc faite ici au musée national de la marine donc m'avait aussi beaucoup marqué par sa qualité par les questionnements qui ont été posés alors là malheureusement pas en présence de l'auteur mais en présence de la famille et savait aussi de se poser encore et toujours une question qui me tarotte depuis longtemps c'est qu'est-ce qu'un fond chercheur au sein d'un musée qu'est-ce que c'est comment faut-il faire et quelles revendications peut avoir le musée ou les chercheurs à venir proposer leur fond alors je dis effectivement volontiers fond chercheur parce que comme je l'ai dit ce matin il me semble que le fond Serge Lucas est au-delà de la photothèque mais c'est déjà pas si mal d'être une photothèque ou d'une diathèque voilà il me semble qu'il y a derrière aussi des questions qui se posent sur voilà l'ensemble en fait du parcours et là en particulier de Serge Lucas ce qui est aussi intéressant au travers de cette journée d'études c'est sa date nous sommes en 2022 et comme on se le rappelait effectivement à Serge Lucas il me semble que c'est en 1997 ou 98 enfin en tout cas j'étais en poste à ce moment-là au musée de la marine que la première rencontre s'est faite donc l'acquisition je l'ai apprise donc 2011 et aujourd'hui 2022 ça veut dire aussi qu'on est sur un pas de temps on en a parlé aussi à plusieurs reprises dans la journée qui est un pas de temps qui peut paraître très long mais qui est aussi un pas de temps d'abord avec des étapes et qui montre aussi la lenteur mais la pérennité c'est aussi de la fabrication patrimoniale et que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça et que ça demande du temps et que entre ces dates étapes et bien il y a des processus il y a des équipes il y a des modifications aussi de matériaux on a vu des altérations voilà donc ce pas de temps ce temps long en fait aussi bien de la recherche que du que du du matériau et que du fond patrimonial il faut le revendiquer je pense au sein des institutions de nos institutions alors nous voici donc face à un fond alors allez on va l'appeler photographique mais que je qualifierais volontiers de fond d'un chercheur tant effectivement par sa cohérence par ses entrées par son histoire par l'histoire même des prises de vue qui raconte au-delà des planches de diapositive un regard et un regard qui est porté sur un espace bien particulier on va aussi raconter au travers donc de ce fond photographique le temps de quelque chose dont on a parlé aussi ce matin c'est la commande photographique parce qu'il me semble que ça c'est important donc pour ma part et au cours de cette intervention j'ai limité en particulier à l'espace du littoral c'est ce qui m'a un peu été demandé et je découperai mon exposé donc en quatre temps pas trop long j'espère donc déjà en vous présentant un petit peu l'inventaire général du patrimoine culturel la place de la photographie à l'inventaire le projet éditorial du vocabulaire du littoral et puis on y verra justement la spécificité du fond Serge Lucas pris dans les mailles en fait ou pas du vocabulaire du littoral alors l'inventaire général du patrimoine culturel alors je ne vais pas dire à chaque fois cette longue expression je dirais l'inventaire général vous remarquerez qu'à chaque fois il faut le I c'est très important donc en créant en 1964 en fait l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France c'est André Malraux qui va assigner donc à des équipes donc la tâche de recenser étudier et de faire connaître chaque œuvre qui je cite du fait de son caractère artistique historique archéologique ou ethnologique donc constitue un exemple l'originalité donc de cet inventaire général va tenir à l'exhaustivité de sa démarche au primat de l'observation des œuvres in situ et à son ancrage territorial couvrir toute la France le pays entier doit être examiné par des chercheurs usant d'une seule et même méthode pour analyser donc chacun des éléments du patrimoine commune par commune et c'était même canton par canton objet par objet donc on a là affaire à une méthode qui est rigoureuse qui se veut peu rigoureuse je dirais même à l'heure actuelle obsessionnelle mais qui va avoir la grande particularité de garantir en fait l'homogénéité des résultats et qui va rendre aussi possible ce qui était demandé tout de suite par André Malraux dès 1964 des comparaisons en fait entre les œuvres entre les régions et donc des synthèses également donc depuis 1964 bien entendu le contexte a changé le champ d'études du patrimoine s'est considérablement étendu avec notamment l'arrivée en 1986 à l'éducation de l'éducation qui a réveillé les esprits et je revendique aussi que le mot industriel ce n'est pas un gros mot donc à partir de 1986 et puis l'invention également de nouveaux objets d'études dont notamment les notions d'études urbaines mais également les paysages qui sont revendiqués aujourd'hui comme patrimoine parallèlement également et il faut le noter l'ancrage territorial de l'inventaire longtemps en fait sous l'autorité du ministère de la culture et en DRAC donc en direction régionale des affaires culturelles s'est trouvé renforcé en fait en 2007 avec la loi NOTRe donc avec son transfert aux régions aujourd'hui les services régionaux de l'inventaire sont donc sous la tutelle et la responsabilité donc des régions avec un contrôle scientifique et technique et je mets des grandes guillemets là-dessus de la mission de l'inventaire auquel j'appartiens donc au ministère de la culture et désormais il faut bien le dire toutes les études pratiquement toutes les études d'inventaire sont conduites en partenariat avec une collectivité territoriale avec un PNR avec un parc naturel avec des villes des communautés de communes des associations par le biais de conventions donc on a là on en parlait à midi avec quelqu'un une sorte d'arrivée en fait d'une science participative qui est en train de se mettre en marche et qui est très intéressante de pouvoir suivre dans le domaine du patrimoine alors l'enquête de l'inventaire c'est donc une entreprise documentaire de connaissances et comme ça l'on dit elle va donc proposer plusieurs types d'études donc en fonction des objectifs et du partenariat on peut parler donc d'un diagnostic patrimonial fait très vite on a réalisé parfois dans l'urgence on a la notion de recensement d'inventaire topographique je ne vais pas trop rentrer dedans et d'inventaire thématique l'idée le grand slogan on va dire c'est deux slogans recenser, étudier, faire connaître et tout regarder de la petite cuillère à la cathédrale alors quand on dit tout regarder ça va être là toute la question en fait de l'intervention est-ce que quand on dit tout regarder on est le chercheur est-il capable de tout regarder est-ce qu'il sait tout voir et voilà c'est pas si simple donc la méthode je l'ai dit exhaustivité un cadre topographique une observation directe les chercheurs arpentent le terrain une analyse régressive et puis la restitution qui est demandée donc là on est dans le faire connaître la diffusion la valorisation une documentation qui est organisée par R d'études et qui est reversée systématiquement dans les bases documentaires donc nationales du ministère de la culture avant Mérimé et maintenant la plateforme ouverte du patrimoine POP que certains connaissent qui est donc en open data ouverte et libre interrogeable avec des requêtes je trouve relativement faciles à faire donc cette méthode elle s'appuie aussi bien entendu comme je l'ai dit sur une grille d'analyse qui est normalisée puisque pour nommer puis pour décrire une œuvre le chercheur va utiliser des termes ce sont les termes d'un thésaurus donc bien particulier qui sont eux-mêmes alimentés donc par des vocabulaires scientifiques alors je vous ai mis ici donc l'inventaire est un constat le cadre chronologique on ne rentre pas en fait c'est un peu un peu vieillot mais bon on garde 1964 comme date mais le cadre chronologique c'était on ne regarde rien de ce qui est donc ce qui était nommé comme du domaine archéologique bon maintenant l'archéologie va jusqu'au XXIe siècle donc ça ne vaudrait plus mais le cadre chronologique donc c'est 400 après Jésus-Christ et 30 ans avant la réalisation de l'opération ça change un petit peu pour des tas de raisons que je n'expose pas trop ici la notion qui est importante dans cette approche topographique c'est la notion d'in situ et on va retrouver c'est ça que j'aime bien dans ce parallélisme que j'ai pu faire entre le parcours de Serge Lucas et finalement les chercheurs de l'inventaire c'est qu'il y a quand même des choses qui vont ensemble la notion d'in situ on est sur le terrain on est là le chercheur se pose et regarde ce qu'il voit il doit être capable en fonction de sa thématique de recherche qu'il a pu définir de nommer les choses qu'il voit et d'en faire la documentation l'ère d'études c'est souvent une géographie pertinente pour ton air d'études aussi on pourrait la définir une géographie pertinente avec une problématique définie ça peut être les réseaux le patrimoine des sports le vitrail la statuaire publique la délimitation donc d'un champ d'application le protocole de recherche il est le même pour tous les chercheurs et c'est ça qui est très important et des ressources des ressources terminologiques le recensement c'est bien le terme qui est dévolu à cette discipline là c'est et je le cite j'aurais dû mettre des guillemets c'est identifier tous les objets j'ai bien dit objets entrant dans le champ d'investigation de la petite cuillère à la cathédrale et je pense qu'à l'heure actuelle en fait on est je voudrais se reposer la question est-ce qu'on est capable d'identifier tous les objets qu'est-ce qu'on appelle objets aussi alors le système documentaire donc il est défini au travers d'un système descriptif qui au départ par la formation de l'inventaire est plutôt dévolu à l'architecture aux objets mobiliers organisés en données textuelles pour un codage de l'information ça a tout de suite été pensé c'est ça qui fait d'aujourd'hui en fait de l'inventaire de la base de données inventaires en fait son caractère pionnier qu'il n'avait pas du tout c'est qu'en 1964 ils avaient tout de suite pensé au codage de l'information et du coup quand vous voyez les bases jocondes mérimées elles sont toutes en fait basées sur les thésauruses en fait de l'inventaire parce que c'était la première discipline à vraiment mettre en place ce côté très oui très 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 obsessionnel on va dire du thésauruse donc il y a la mise au point c'est mise au point pas mise en point mise au point donc d'un vocabulaire normalisé pour une désignation et pour une description donc des œuvres alors le système donc l'inventaire général finalement 50 ans après pratiquement il devient producteur d'un vocable scientifique qui est repris dans les bases de données documentaires finalement comme il fait aussi 50 ans qu'il est là il se fait observatoire du patrimoine du changement aussi du regard que l'on porte sur le patrimoine de ses évolutions et finalement aussi au travers du vocabulaire et de sa revendication d'avoir le terme juste il se fait aussi presque à son insu conservatoire de la langue française dans ce domaine en revendiquant parfois pour certaines régions des appellations vernaculaires c'est-à-dire qu'ils revendiquent vraiment voilà ils disent chez nous ça s'appelle comme ça et on garde ça en termes proches ça s'appelle des termes proches ou des termes voisins voilà donc là vous avez un peu j'ai voulu montrer un peu des images donc faites par les photographes de l'inventaire donc du détail le portrait alors on y reviendra c'est pas du tout habituel chez les photographes de l'inventaire interdiction d'avoir de l'humain c'est très très intéressant oui interdiction d'avoir de l'humain puisque c'est l'objet qui compte et l'humain est arrivé avec la revendication en 1987 de l'arrivée du patrimoine industriel et de ces machines sur lesquelles il convenait quand même d'avoir des gestes mais voilà il y a eu un enfin ça a été une progression très intéressante l'arrivée de l'humain à l'inventaire d'autres en parleraient mieux que moi donc les thésaurus alors les voilà donc le thésaurus de la désignation des œuvres architecturales et des espaces aménagés ce sont donc des listes organisées de termes qu'on appelle des descripteurs donc édifices du génie civil par exemple qui vont comporter en fait des relations de hiérarchie d'équivalence de préférence d'emploi comme on dit et qui sont complétées donc par des définitions sommaires ils servent donc à qualifier les objets de l'étude et donc les deux principaux sont donc celui que je viens de vous passer et puis le thésaurus de la désignation donc des objets mobiliers alors intéressant c'est la photographie et le photographe à l'inventaire donc l'inventaire pose donc son regard depuis 1964 sur le territoire à sa façon sans avoir de portée réglementaire ça c'est extrêmement important c'est une mission de service public il n'y a donc absolument pas de régalien là-dedans l'inventaire ne fait pas de protection ne protège pas à la différence des monuments historiques ou de l'archéologie et finalement ça en fait sa grande modestie et sa grande force également puisque donc pas de portée régalienne donc à la limite grande liberté aussi donc l'ambition était immense dès 1964 mais la mission se définissait avec une grande simplicité donc recenser étudier faire connaître tout ce qui constitue le patrimoine et qui trouverait partie hors les musées et les bibliothèques sorti du champ de l'inventaire sur le territoire national et cette démarche photographique donc de l'inventaire elle s'inscrit dans la continuité des grandes commandes de l'État qui ont été initiées dès 1851 par la mission héliographique sur le patrimoine ça ne fait que la ça n'en est que la grande prolongation alors la photographie et le photographe à l'inventaire dès le début André Malraux va écrire donc en 1968 un premier livret de prescription technique de l'inventaire général et il dit tout de suite donc les chercheurs assurent les études d'inventaire et les photographes réalisent ce qu'on appelle des opérateurs les photographes ou opérateurs réalisent la documentation illustrée nécessaire à la recherche et à sa diffusion et le livret de prescription technique donc fait référence et dit comment un photographe doit voir en fait cet objet ou ceci il faut donc de préférence un point de vue naturel à hauteur d'œil l'édifice doit être cadré de manière à obtenir une orthographie aussi exacte que possible il faut photographier si possible à la lumière du jour en évitant l'éclairage zénital qui crase les zones de bas en haut ou trop contrasté la description par l'image exige des vues d'ensemble partielles de détails constructifs ou décoratifs et on dit le film noir et blanc est préconisé pour sa pérennité la couleur est d'usage dans le cas d'un modèle polychromique vous voyez on est vraiment dans l'idée de photographier un objet en fait c'est l'objet si il est noir et blanc en noir et blanc s'il y a moins de couleurs on y va mais il y a dès le début et dès 1968 un grand respect du photographe au sein de l'équipe des chercheurs en tant qu'auteur avec son crédit systématique qui est apposé qui encore n'arrive pas partout donc ce que l'on voit c'est que la photographie en fait la photographie donc du geste et de la machine est arrivée avec la prise en compte je l'ai dit du patrimoine industriel et artisanal au début pas d'humain pas d'animal donc une ferme se prend sans les vaches un prêt se prend sans les moutons le chercheur ne se fait pas ethnographe il n'a pas cette vocation là mais du coup bien évidemment au fur et à mesure les chercheurs de l'inventaire ont écarté finalement de leurs observations et du coup ont écarté la prise de vue aussi puisque le photographe forme un binôme avec le chercheur donc des champs entiers en fait du patrimoine ils ont écarté donc des objets des sites des vues qui soit ne rentraient pas dans le champ de l'inventaire les bibliothèques les collections d'objets soit parce qu'ils n'étaient pas dans les limites chronologiques de l'inventaire comme on l'a vu soit aussi par manque de compétences pendant longtemps on n'a pas su photographier par exemple le patrimoine industriel et le patrimoine industriel a été pendant longtemps non vu comme d'ailleurs et on va y revenir les bateaux donc soit aussi on a écarté des objets par un choix raisonné choix de ne pas entrer dans le champ du paysage extrêmement compliqué pour le photographe aussi de prendre le paysage comme site patrimonial pour l'instant on va commencer au fur et à mesure à l'heure actuelle à se poser cette question là choix aussi de moyens humains il n'y a pas tant de photographes comme ça il y a je veux voir un ou deux photographes par équipe donc voilà c'est pourquoi aujourd'hui en fait presque 50 ans après il y a des territoires entiers qui sont manquants en fait à l'appel il y a des objets qui n'apparaissent pas ou que très peu dans les bases de données dans la plateforme des diffusions Gertrude et donc dans la plateforme ouverte également du patrimoine et donc on va se poser la question justement au sein d'un vocabulaire du littoral donc qui est en cours voilà la question de la photographie alors pardon je reviens tout petit peu en arrière c'est sur la démarche photographique de l'inventaire je n'ai pas dit le procédé se déroule en deux temps on a généralement donc le chercheur qui fait sa description de l'objet in situ dans le cadre d'une opération d'inventaire et où il demande donc ensuite des prises de vue photographiques les deux événements donc sont normalisés et encadrés donc au travail à travers de livrets méthodologiques qui forment en fait un binôme mais le photographe est là en appui en appui à la recherche donc de l'inventaire pendant longtemps donc le chercheur a travaillé je l'ai dit plutôt sur l'architecture donc l'objet roi des cathédrales aux silhouettes industrielles avec des répertoires de forme avec des exigences documentaires bien photographier les seuils les sols les fenêtres les passages les couloirs le clos le couvert l'escalier l'intérieur et quand on arrive sur le littoral effectivement sur l'objet bateau on a l'impression que là il n'y a plus personne et c'est ce en quoi cela m'a intéressée effectivement de voilà de projeter mon regard sur ce fonds Serge-Lucas alors ça s'est fait donc à partir donc du projet éditorial donc du vocabulaire du littoral alors c'est un projet qui est interministériel du ministère de la culture et du ministère de la transition écologique et solidaire mais maintenant ils ne sont plus solidaires et donc c'est arrivé à un moment bien particulier une attention soutenue de l'inventaire général surtout sur les notions de villégiature station balnéaire une appétence de l'inventaire vers les paysages aller donc voir plus loin élargir le regard de nouvelles collaborations avec les PNR et les parcs naturels marins et puis aussi quelque chose qui est important dans ce vocabulaire c'est l'acceptation et l'adaptation du changement climatique comme aussi comme levier culturel alors ce vocabulaire du littoral il s'appuie sur des opérations d'inventaire vous voyez ici qui sont faites un peu partout sur le territoire en France par des équipes de chercheurs et qui vous le voyez dans les intitulés sont bien sur l'espace du littoral mais embarquent peu sur des bateaux et qui pourtant quand même ont choisi l'espace du littoral comme vraiment opération d'inventaire alors le vocabulaire cette collection donc l'ouvrage du vocabulaire du littoral s'inscrit dans une collection donc ça c'est important dans une collection qui existe déjà vous connaissez peut-être pas je ne sais pas le vocabulaire de l'architecture du vitrail du métal voilà qui effectivement ne sont pas des dictionnaires ne sont pas des lexiques et en fait ils sont là ils ont des entrées un ordre méthodique en fait et des entrées thématiques et c'est une nouvelle façon en fait de voir certains espaces ou certains matériaux ou certaines voilà comme l'architecture le vitrail et l'espace urbain alors ces vocabulaires la particularité c'est un mot une définition un commentaire une image alors ça c'est ça c'est très important avec donc des images bien particulières qui doivent être vraiment au plus près en fait du mot qui est du terme du terme descriptif qui apparaît donc en capital noir ce que vous voyez en petite capitale bleue ce sont des sous-descriptifs qui sont également donc dans l'index et vous avez donc là par exemple le dernier qui est sorti c'est le vocabulaire de l'ornement sous la direction de Laurence de Finance c'est Pascal Lievaux c'est un vocabulaire voilà qui va s'attacher pour le terme ray de cœur à montrer vraiment la bonne image qui va vraiment venir étayer en fait et se mettre en miroir par rapport à la définition au départ ces ouvrages étaient uniquement en fait pour les chercheurs de l'inventaire pour les aider à rentrer en fait dans la base de données on s'aperçoit en fait ils sont bien ils sont lus par bien d'autres personnes avec un public averti un public d'amateurs qui y trouvent soit un ouvrage d'image soit effectivement qui y cherchent effectivement le terme et le mot juste le rôle de l'illustration est extrêmement important à l'intérieur de ce vocabulaire le mot et l'image doivent être placés à côté afin de permettre d'établir un dialogue de l'un à l'autre systématiquement c'est pas un roman on part pas de la page on picore donc il faut que sur une même page on puisse effectivement lire lire et voir voilà donc là vous avez les différents niveaux en fait qui vous montrent comment se présente à une définition donc du terme et voilà là aussi pour pareil c'est pour l'ornement donc qui est aussi donc c'est pas le dernier en fait le dernier c'est le vocabulaire du protestantisme qui est sorti il y a deux ans alors le projet éditorial du vocabulaire je l'ai déjà dit ça donc ça c'est bon alors le contexte de la production de ce vocabulaire du littoral je vais le faire rapidement c'est le Grenelle de la Mer en 2009 qui effectivement engage en fait l'ensemble des institutions à réaliser et publier des ouvrages de vocabulaire et glossaires du littoral et de la Mer donc on part là-dessus vous voyez qu'on est aussi sur le temps long 2009 et là donc on commence en fait un contexte de production on n'est pas les seuls à travailler sur le littoral des dictionnaires existent le dictionnaire de la Mer et des Côtes de Biosec il y a des projets donc déjà d'opérations nationales qui donc un long travail en fait déjà un énorme travail méthodologique là vous voyez le glossaire Moutique Jal qui est aussi quelque part sous la direction du musée national de la marine et puis des formations qui ont été faites puisque dès le départ l'idée c'était pour moi qui coordonne cet ouvrage d'assembler de rassembler et en même temps que l'ouvrage se produit de faire des formations sur la rédaction et la fabrication donc de ce vocabulaire très particulier le périmètre de l'ouvrage les dits par dictionnaire pas inouissance encyclopédie ne pas dépasser 1300 termes et des domaines qui ne sont pas traités et là il va falloir le dire tout de suite non il n'y a pas de poisson il n'y a pas de faune il n'y a pas de flore il n'y a pas toute la partie représentation artistique les marines le cinéma et il n'y a pas les bateaux ce sera à vous je pense de le faire au musée de la marine un choix qui est fait par suppression on ne nomme pas les métiers il n'y a pas les lamaneurs il n'y a pas les pêcheurs il n'y a pas les hommes non plus donc vous voyez c'est quand même assez radical il y a très peu d'outils et on n'entre pas dans les vêtements j'essaie de faire rentrer bikini et caban mais je pense que je vais être censurée donc voilà donc c'est un choix radical une façon de faire et de procéder effectivement qui va manquer quelque part de sensibilité ou peut-être de oui de oui ça de social on va dire mais qui a c'est sa construction intellectuelle c'est comme ça qu'il rentrera dans la collection ou n'y rentrera pas et donc du coup effectivement il a bien une spécificité de ce littoral qu'est-ce qu'on va appeler littoral donc nous avons choisi des 12 000 nautiques jusqu'à l'arrière-pays c'est-à-dire jusqu'à la limite de salinité des eaux alors bon on peut la revendiquer d'un endroit à l'autre c'est parfois le premier pont en tout cas on a une espèce de coupe sur laquelle on va essayer de raconter par séquence paysagère ou par grand lot ce qui se passe sur le littoral en nommant avec des termes génériques ce qui se fait donc effectivement dans le fond Serge Lucas ce ne sera pas les photos embarquées puisque je ne peux pas être sur le bateau je n'ai pas les mots à mettre du bateau en revanche c'est ce qui est pêche à pied sur l'estran et dans les 12 000 nautiques qui effectivement pourra rentrer évidemment tu vois arriver l'aquaculture alors l'intérêt aussi ce sont les partenaires donc très vite très intéressant de voir qui se joint et bien un partenaire dont on a peu parlé pourtant il me semble que tu as eu une commande de leur part c'est le conservatoire du littoral le conservatoire du littoral effectivement grande institution très intéressante qui effectivement a mené à demander en fait des campagnes photographiques à commander des campagnes photographiques à beaucoup de photographes et qui aujourd'hui fait date voilà comment se présente une fiche donc on a par exemple ici une vue de quelque chose qu'on pourrait appeler une falaise et en fait je ne sais pas si j'ai la souris ou pas mais on va avoir aussi les blocos qui vont se trouver ici on va avoir l'encoche de la falaise qu'on va pouvoir voir ici donc par exemple ça sur cette photo là on va essayer d'épuiser en fait le regard et d'essayer de voir tout ce que l'on peut voir sur cette photographie là la commande que j'avais eue du patrimoine du littoral c'était pour le nettoyer c'était à griner pour enlever toutes les constructions de gens qui avaient installé des petites cabanes c'était une démarche ah oui oui je comprends alors la place de l'iconographie et alors là on a donc oui pardon je parlais des institutions donc on a le conservatoire du littoral et puis on a donc aussi cette photothèque très intéressante qui lance la première photothèque du ministère de l'équipement donc de la DATAR à ce moment là ministère de l'équipement qui maintenant donc le ministère de la transition écologique et donc c'est Terra il y avait une photothèque et enfin qui a rassemblé cette photothèque et ce qui est aussi très intéressant à l'intérieur de ce travail sur le vocabulaire du littoral c'est de voir en fait les différentes photothèques leur indexation et quel est par quel terme enfin lorsque l'on va interroger ces différentes photothèques quelles sont les photos en fait qui arrivent lors des requêtes alors on a donc la photothèque de Terra on a donc ici la photothèque du conservatoire du littoral qui se penche plutôt vers un esthétisme systématique qui est très très beau aussi là c'est une photo au contraire de l'inventaire parce que là il faut raconter l'objet banc vous voyez sans personne il n'y a pas d'humains là-dessus notre chien ça ne peut pas voilà et donc du coup on a travaillé là-dessus donc avec huit blocs pour l'instant un gros bloc sur la mer l'espace nautique les espaces portuaires les rivages la plage et l'espace balnéaire territoire d'eau douce et salée un gros morceau très important très revendiqué par le ministère de la transition écologique la défense et la protection des côtes en mettant ensemble la lutte contre la mer et la lutte contre l'invasion ça c'est aussi intéressant et puis le littoral en glacé qui est pour les terres australes et antarctiques françaises je continue là vous avez plusieurs images voilà qui viennent de plusieurs photothèques et ouais il y a des choses curieuses enfin il y a quelque chose contre lequel je m'élève assez souvent c'est la mer qui attaque les falaises alors c'est pas la mer qui attaque les falaises c'est l'eau douce de l'intérieur qui détruit qui permet aux falaises de se casser et la mer ensuite ne fait que rouler tout ce qui tombe pour en faire des galets mais c'est pas la mer qui directement va attaquer la falaise mais ça c'est difficile et je suis pas beaucoup suivi sur ce terrain effectivement alors dans le conseil scientifique on a un gros conseil scientifique avec beaucoup de géographes qui parleraient pendant des heures de la proposition que tu fais voilà mais c'est voilà mais ça pose en fait voilà cet espace du littoral pose des choses effectivement des tas de questions alors je poursuis donc voilà un petit peu j'ai juste mis ça pour la défense et protection des côtes pour voir un petit peu montrer un petit peu à quoi ça ressemble mais on va passer maintenant à la partie donc la plage je passe mais je voudrais arriver au fond Serge Lucas donc la plage c'est le chapitre 4 on voyait plusieurs façons de présenter la plage pour certains donc c'est surtout des enfants pour les géographes c'est une séquence paysagère qui se raconte avec des formes géomorphologiques pour d'autres donc il va falloir travailler sur la plage aménagée raconter la douche de plage raconter donc également les épis la plomb ce que c'est qu'aujourd'hui une plage aménagée et puis il y a d'autres plages également donc la défense des plages tout ce qui est autour donc du déploiement du mur de l'Atlantique qu'il va falloir aussi raconter qui est dans ce littoral également et puis toujours se poser la question est-ce que l'objet que j'ai devant moi est-il bien spécifique sa construction enfin y a-t-il une spécificité littorale dans l'objet que je vois devant moi si par exemple on pourrait prendre une tour isolée et une tour isolée peut se trouver effectivement sur le littoral elle peut se trouver aussi en pleine montagne est-ce qu'elle a une spécificité dans sa construction littorale si oui elle rentre dans le vocabulaire sinon on s'en va alors du coup là vous avez une image par exemple on fait rentrer c'est très nouveau pour l'inventaire général on va faire rentrer la mer et on va faire rentrer c'est très nouveau parce que c'est pas un objet et là il va falloir faire rentrer les vagues donc l'état de la mer ça par exemple pain de sucre la vague en pain de sucre va rentrer donc dans le vocabulaire alors le fond Serge Lucas c'est vrai que alors on a aimé toutes les deux Marine et moi la même image parce qu'on a l'impression c'est cet homme fait un clin d'œil nous fait un clin d'œil et c'est un portrait magnifique il est intéressant à plus d'un titre d'abord je l'ai rencontré en fait alors en 1998 mais j'avais pas vu beaucoup de choses voici ces fameuses boîtes orange donc j'étais venue en fait le 6 juin 2015 avec mon acolyte déjà Cécile Miseron et on m'avait rencontré donc Angélina Veslem donc sur ce fond là et parce que je m'étais dit il n'y a je ne vais pas trouver en fait dans les bases de données du ministère ni du ministère de l'équipement ni du conservatoire du littoral ce qui va faire la spécificité de raconter notamment les pêches à pied tout ce qui se fait sur l'estran et d'y voir des hommes ou des femmes ou des enfants et je me disais bien qu'effectivement je me souvenais que dans le fond Serge Lucas on avait bien ces images là et Marine vous les a montrées effectivement on les a bien donc je suis revenue très vite donc dès 2015 en fait sur ce fond là et mon oeil a été attiré tout de suite par certaines images donc par exemple cette image là pour raconter le sillage trace blanche laissée à la surface de la mer par un bateau faisant route voilà donc je pense c'est appelé quoi ? quoi ? c'est appelé j'arrive pas à voir en bleu c'est appelé vague satellite la lame produite par le navire faisant route est appelée la vague satellite donc voilà donc dans ce fond là ce qui m'intéressait c'est qu'effectivement on a souvent quand même une commande une campagne on a donc des gestes qui sont on en a parlé pas mal ce matin qui sont appréhendés au plus près il y a la notion de série effectivement donc on voit le geste presque en train de se faire et de se continuer on a enfin des hommes ce qui manquait on a donc des outils et on a donc les métiers l'intérêt aussi il ne faudrait pas l'oublier c'est la notice les notices que tu as pu faire qui sont en fait dans le petit dans le petit fascicule il peut être dans les carnets c'est qu'effectivement par rapport aux notices habituelles de l'inventaire on a quelque chose de très particulier de très spécifique et qui raconte l'image donc on a le lieu on a le nom du bateau moi j'ai noté le nombre de jours aussi donc la marée le nombre d'hommes et la pêche pratiquée donc j'ai noté par exemple l'exemple qui est en dessous qui ne correspond pas à la planche de diapo et on voit 12 heures de mer pour chaluter les angoustines voilà il ne faudrait surtout pas perdre en fait cette spécificité très particulière d'indexation en fait de la photo alors on a effectivement des photographies qui sont aussi des photographies sans ordre il y a parfois effectivement là on est sur la multiliculture et sur donc les grands chantiers austéricoles des parcs donc il y a aussi des photos de détails extrêmement intéressantes qui seront sans doute reprises et vous voyez que par rapport à la diversité des la richesse des images là moi je n'ai que quatre pauvres mots en fait dans ce vocabulaire pour raconter installation conchilicole parc bouchot chantier austréicole donc vous voyez qu'il y a aussi une sécheresse dans le vocabulaire du littoral qui va être un peu âpre mais bon qu'il va falloir gérer alors par rapport à l'inventaire aussi Serge Lucas est entré dans les bâtiments les chercheurs de l'inventaire le font aussi mais d'abord le chercheur de l'inventaire articulera son image sa prise de vue sur l'extérieur sur l'architecture là au contraire très peu d'architecture il me semble dans le fond très peu d'architecture mais on rentre à l'intérieur des bâtiments on voit donc la vouture là du plafond mais on a accès à des choses qui apparaissent nulle part dans les photos de l'inventaire et très peu dans Terra et très peu dans les autres photothèques c'est par exemple les espaces de stockage tout ce qui est de l'ordre de la manière de stocker la manière de les lieux sans hommes aussi parfois ou avec les hommes donc on a bien l'approche fonctionnelle en fait de ces lieux qui est extrêmement intéressante alors quand même quelques bâtis j'en ai trouvé le cross il y a aussi des sémaphores les pêcheries qui ont été prises et puis ici un corps de garde voilà donc montrer qu'il y a quand même aussi eu des ça sera recherché en fait la partie bâtie et abandonnée alors bien entendu par exemple sur installation conchilicole parc Bouchot tu le disais tu n'es jamais rentré à l'intérieur de la chambre à l'intérieur des salles à manger donc on a par contre des intérieurs effectivement de lieux qui sont des lieux de travail et dans lequel on voit des choses sur lesquelles je m'attendais à ce qu'il y ait des photographies mais peut-être que je ne les ai pas vues je n'ai pas vues les 60 000 mais tout ce qui est tout ce qui fait aussi les objets un peu de dévotion les objets de sociabilité de rituel par exemple là on voit au mur l'encre de marine et en fait il n'y a pas il y a des choses je ne sais pas c'est peut-être pas dans la commande ou ça ne t'a pas intéressé mais tout ce qui est par exemple procession pardon de la mère baptême de bateau en fait n'apparaît pas alors c'est des choses qui nous manquent à l'heure actuelle en photothèque par contre ce qui est assez assez génial je je l'ai en noir et blanc précédemment d'accord si tu veux je peux retrouver des ACM par contre alors ce que l'on a et ce qui est vraiment qui en fait toute la qualité vraiment toute la saveur c'est qu'on a les gestes et postures les gestes et postures notamment pour la pêche à pied avec notamment donc les équipements c'est-à-dire les bottes voilà la petite cagette de vent le gant la posture on va les voir après alors ici on a le carlet donc le carlet ça fait partie d'une donc la sœur 87 je l'ai appelée Gironde mais en fait je ne sais pas comment il s'appelle exactement et on va avoir effectivement dans le vocabulaire du littoral ce carlet que l'on va donc définir qui est à la fois le filet de pêche mais qui est aussi le poste de pêche sur lequel est installé le dispositif donc voilà un petit peu ce que nous on va en dire à l'intérieur du vocabulaire du littoral pour vous montrer un petit peu comment ça se présente la définition en gras le commentaire et en dessous donc les références qui racontent aussi l'évolution du terme donc du Hamel du Monceau voilà à aujourd'hui avec notamment les choses dont on parlera vous voyez en bas là tout en bas la pêche au carlet sur l'arc atlantique inventaire du patrimoine culturel immatériel le fameux PCI sur lequel effectivement il me semble que les 60 000 diapositives donc du fond Lucas seront un haut lieu en fait du patrimoine culturel immatériel pour tout ce qui est la pêche notamment il y a aussi la construction navale voilà mais je pense que le patrimoine culturel immatériel pourra puiser dans ce fond là alors là pour vous montrer justement j'ai fait l'exercice de me dire voilà si je cherche carlet qu'est-ce que va me donner le conservateur du littoral donc on a vu ce qu'a donné si je puis me permettre l'expression le fond Serge Lucas alors je n'ai pris que cette diapo il y en a peut-être beaucoup plus donc un carlet sans homme aussi là si on va sur conservateur du littoral on est dans un esthétisme donc là ce sont les photos de en drone non non c'est pas en drone c'est en hélicoptère en hélicoptère pardon comment il s'appelle oh mince j'arrive pas à trouver le nom du photographe l'arrêt l'arrêt le photographe l'arrêt donc c'est très esthétisant c'est très beau aussi on comprend bien la cabane le poste on voit bien le filet il n'y a pas d'homme non plus on voit bien l'organisation ce qui pourrait nous nous intéresser et en dessous donc vous voyez une requête qui a été faite donc sur Pop plateforme ouverte du patrimoine où là c'est une photo de l'inventaire donc comment on leur demande de faire positionner comme il faut et là vous avez par contre quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention c'est l'indexation et l'ensemble en fait des informations qui sont données à partir d'une image donc tout ça c'est en open data vous faites la requête sur Pop vous tapez Carlet vous avez 3000 trucs qui arrivent donc la localisation le code INSEE l'adresse l'identification le titre de l'oeuvre la légende et puis derrière donc vous avez des choses ici donc la référence bon en dessous voilà ici la référence donc inventaire 54 le nom de la base la date de création date de mise à jour immédiatement vous avez le nom du photographe et vous pouvez interroger la biographie du photographe et ou du chercheur et ce qu'il a fait le crédit photographique les références liées donc là vous tombez sur le dossier documentaire qui va avec et le contactez-nous si vous voulez aller plus loin donc ça c'est un voilà c'est pour vous montrer ce vers quoi aussi pour étendre quelque part l'indexation carrelé si vous tapez carrelé pour la photothèque donc là on est sur le ministère de l'environnement donc là on a tout à fait autre chose c'est plutôt dans une pratique de comment comment gérer ça et j'attire votre attention sur les mots clés les mots clés par exemple pour carrelé c'est mer océan paysage littoral pêche pêche au carrelé pêcherie transport maritime bon tout ça c'est intéressant de voir comment chaque institution avec sa photothèque va indexer à sa façon et suivant ses limites de compétences sa façon de regarder en fait un espace alors on peut faire le même exercice voilà bon ça je reviens sur voilà bon on en parlera une autre fois mais l'approche aussi on voit on n'a pas le visage de l'homme on a juste les mains qui portent en fait ici c'est la pêche oui c'est la pêche aux ours non c'est aux oursins oui encore voilà et là j'ai fait la même requête en fait avec le terme donc de ramandage air de ramandage puisque c'est un espace qui je pense fait partie enfin et dans le vocabulaire du littoral l'air de ramandage je ne peux pas écrire ramander je ne peux pas écrire ramandeur je ne peux pas écrire de verbe je n'ai pas le droit à des concepts je vois le vocabulaire doit s'appuyer sur des choses pour faire ça donc du coup ça qu'est-ce que l'on voit on voit l'acte de ramander on voit donc des filets on voit des flotteurs en liège on voit des mains on voit une tenue on ne voit pas d'homme et on voit donc la navette ou l'aiguille si on interroge en fait Pop donc vous voyez là c'est l'air de ramandage donc ça sera espace de séchage et de réparation des filets de pêche là on voit un homme en train de ramander donc c'est une photo vue par l'inventaire donc là la première dénomination c'est le bateau de pêche alors que ce n'est pas l'homme en train de ramander et on dit Yves Le Loup ramande un filet avec une aiguille à ramander sur le bateau de pêche donc la frégate la technique c'est technique de ramandage d'un filet outil à ramander les filets aiguille à ramander ça veut dire que vous pouvez interroger aiguille et que vous tombez sur cette image là c'est toujours cette précision d'indexation auquel je voudrais vraiment parvenir parce qu'il me semble qu'il faudra arriver à cette précision là si on interroge également donc aiguille outil à ramander on tombe sur l'outil sur l'aiguille d'accord avec un titre courant une description la largeur la hauteur voilà qu'il a confectionné et on voit l'objet sorti de tout son contexte c'est à dire que si vous avez cet objet là et que personne ne sait ce que c'est vous êtes bien incapable de savoir qu'il faut le prendre comme ça et ça fait partie des aberrations et en même temps de l'intérêt puisque quelqu'un qui voudrait voir savoir exactement comment est fait une aiguille ben là il en verrait une alors que dans le geste même en fait on le voit peu l'aiguille se voit peu donc c'est un voilà c'est une des particularités donc là aussi un très intéressant j'ai fait la même requête au travers donc de Terra et là vous voyez Terra donc c'est l'image du haut un étudiant lycée professionnel qui montre son aiguille à ramander donc là c'est la technique c'est la transmission donc le ministère de la transition écologique est beaucoup sur la transmission les savoir-faire mais il présente aussi cette photo qui est très intéressante et en bas vous avez Terra et vous allez aussi avoir le ramandage sauf que là on voit les filets à terre et on est incapable de lire en fait l'action de ramander là c'est une recherche donc à l'inventaire aussi donc là on voit une femme en train de ramander et là vous avez donc effectivement la notice complète de cette image-là bon il y a plusieurs images encore une autre image pareil si on tape sur le ministère de la transition écologique pour lui ramander c'est une boîte dans laquelle il y a des tas d'aiguilles à ramander voilà donc c'est des façons très particulières d'indexer chacun chacun avec son regard et chacun avec ses mots-clés également la même chose est faite par exemple pour le cross sur lequel en fait qui est un élément extrêmement important du littoral et donc avec une entrée dans le vocabulaire du littoral dans les photographies de l'inventaire du littoral je n'ai absolument pas trouvé en fait de photographies de l'intérieur du cross avec cette phrase que l'on dit comme une vigie dans le paysage littoral cette vaste salle s'impose dans le volume architectural extérieur du cross la ligne horizontale de ses ouvertures traduisant la vue panoramique nécessaire à l'observation de l'horizon marin et bien il n'y a que pour l'instant chez toi que j'ai trouvé effectivement cette image qui colle exactement avec ce que l'on veut dire au moins sur cette phrase pour le cross donc on a bien là et je le redis donc une spécificité qui me semble extrêmement puissante de grande qualité de cette photothèque avec des interrogations et je finirai par là on en a parlé ce matin le problème quand même du droit à l'image parce que tu l'as évacué il me semble un peu rapidement sur le droit de la personne représentée donc là effectivement tous les enfants ont la tête basse et on n'en voit que les shorts mais il faudrait quand même s'attendre à des contentieux qui peuvent venir en tout cas les photographes de l'inventaire sont maintenant très très vigilants là-dessus aucune personne floutage obligatoire et puis aussi des interrogations donc que voit-on quand on l'envoie une image par exemple si je prends cette image quitte une image de toi aussi donc on pourrait l'indexation pourrait être mer horizon plage estrand bahine puisqu'il y en a quelques-unes qui sont juste devant d'une la nappe de retrait donc la vague qui repart on pourrait voir très deux côtes aussi quatre bon ça signifie qu'effectivement au travers d'une image en fait le vocabulaire du littoral va essayer d'épuiser autant que faire se peut tout ce qu'il y a dans l'image et je finis je crois là-dessus voilà pour dire que effectivement il me semble que le fond c'est un apport considérable pour une histoire du regard sur le littoral une histoire aussi des commandes institutionnelles comment l'ifremer en 1978 a fait sa commande comment le conservateur du littoral s'est approché en 1990 comment l'ifremer je l'ai dit la fondation Cousteau aussi tu as une commande je suis pas arrivé comment les institutions pendant ce laps de temps ont porté leur regard et n'ont pas voulu voir certaines choses un fond de chercheur donc qui participera à la sauvegarde à la mémoire de pratiques littorales enfin en tout cas pour là ce qui m'intéresse je n'ai vu que le littoral et il me semble aussi pour ce qui est la question de toutes les photothèques et de toutes les bases de données c'est comment se fait l'interrogation comment vont se faire les requêtes parce qu'on en parlait aussi à midi avec monsieur voilà c'est pour tout le monde donc ça veut dire que la personne qui cherche aiguille à ramander elle doit pouvoir elle doit pouvoir trouver aiguille à ramander dans l'indexation ça signifie effectivement que ce fonds devra faire l'objet il me semble et tant pis si c'est sur un grand ton long on a le temps d'une indexation qui est très fine mais qui peut-être je l'espère pourra utiliser justement la cabillère du littoral voilà dans sa façon de regarder voilà donc on a là montré également donc au travers de ce fonds-là que non seulement ce fonds photographique ou ce fonds des chercheurs maintenant on pensait qu'il y a des carnets donc ça s'appelle un fonds de chercheurs je pense a enregistré non seulement l'information à un instant T et tu as été le seul à le faire et c'est ton mérite aussi et que ce fonds participe également par le cadrage par le sujet ou les sujets par les expositions les choix que tu as fait d'embarquer de partir à une éducation du regard à des choses que nous n'avons pas vues que les gens du patrimoine n'ont pas vues à un moment donné mais il est temps de le voir et tes photos sont là pour justement éduquer en fait le regard des chercheurs patrimoniaux voilà donc un grand merci 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 quand tu montres la halle où il y a la criée tu parles tu cites le mot criée ou pas oui alors il est en terme proche je ne peux pas le mettre c'est à la marée à la marée à la marée à la marée en termes descriptifs et en dessous dans le commentaire j'ai un terme proche qui est marqué terme proche criée tu ajouteras en quand je n'ajouterai pas ce terme là parce que mais à la rochelle à la rochelle il ne parle que d'en quand il ne parle pas de crier alors on ne va pas pouvoir dans le tésauré c'est au sein de chaque service ils vont pouvoir prendre les termes vernaculaires il est totalement impossible de prendre les termes vocabulaire quand tu parles des salines ou des marées salines on est avec une multitude de termes et ça n'aurait malheureusement pas la possibilité je te dis c'est ça parce que c'est une particularité de la rochelle de parler d'en quand c'est à l'en quand et ce qui est un beau terme un beau vieux mot français l'en quand vendre à l'en quand ça ne va pas ça ne va pas le faire une chose je reviens sur le tout début parce que je l'ai noté tu dis les commandes il y a un domaine que j'ai oublié ce matin de parler j'ai essayé d'avoir des commandes de la part d'entreprise parfois pour le sujet les entreprises oh regardez on a un appareil dans le tiroir on le donne à la secrétaire ou on allait faire des photos le monde industriel celui que j'ai approché je ne dis pas que j'ai tout approché a été très contre-productif par rapport à l'image qu'il voulait donner il n'a pas il devait c'est pas moi qui serait allé c'est d'autres confrères qui seraient allés photographier l'entreprise et les détails de l'entreprise mais il avait un infini gain à avoir à le faire faire par un professionnel plutôt que de demander à la secrétaire ou la secrétaire de faire les photos je ne sais pas ce que bah ils vont s'en ordre les doigts hein non non mais ça fait partie je dis c'est toi qui m'as fait penser je ne vais pas mais j'ai rencontré ça je n'ai pas besoin de vos photos il n'y a que les chantiers de la Manche qui m'avaient un peu aidé comment ils s'appellent avez-vous des questions à Virginie après j'en avais une c'est pas une question de plus une remarque pour rebondir sur les derniers mots sur cette histoire d'indexation des images c'est vrai que au musée national de la marine il y a cette particularité existante d'une photothèque alors on appelle photothèque une personne qui s'occupe de la conservation de l'indexation et la diffusion des images et c'est vrai que jusqu'à présent ce travail d'indexation ne se fait pas forcément par les personnes qui étudient le comparément sur le fonçage du cas je pourrais y participer mais la conservation peut un autre travail dessus donc c'est vrai que là et avec les outils qui sont qui sera celui-là c'est le moment où la collaboration en fait ces deux regards semblent indispensables puisqu'il y a vraiment on le voit selon les institutions selon ce qu'on veut dire selon ce qu'on voit en image plusieurs manières de l'indexer et donc là c'est vrai que ces deux regards qui gagneront complètement à être associés j'ai regardé tout de suite le thésaurus du musée national de la marine parce qu'il s'approche quand même il a quand même des spécificités assez extraordinaires il a été et effectivement il y a quand même beaucoup de choses à voir je veux dire vous partez vraiment pas de rien le thésaurus de la bibliothèque c'est du temps de vie chaud pas de rien mais c'est aussi là de définir une annexation fuite c'est du musée de la marine et en plus l'annexation elle se fait dans un temps donné c'est-à-dire que l'indexation tu l'as fait en 2021 ou en 2000 alors si on avait dans 30 ans l'indexation sera peut-être très différente puisque les questions qui seront posées seront sûrement très différentes donc c'est compliqué l'indexation il faut l'afficher dans le temps on l'assigne tu signes le temps dire c'est fait tel d'art à l'instant T c'est ça oui oui mais ça se pose pour les bibliothèques ça se pose pour tout les bibliothèques c'est un peu différent quand même si tu veux puisque un ouvrage qui soit un ouvrage du 18ème siècle du 17ème ou un ouvrage du 22ème siècle il a un format il a un nombre de pages il a non mais je te parle de l'indexation par exemple en bibliothèque par exemple l'ouvrage tu pourras le mettre je ne sais pas prenons du Hamel du Monceau il pourrait être en bibliothèque je ne sais pas en histoire des techniques donc index de way numéro 7 peut-être que dans je ne sais pas dans 100 ans on va se dire tiens mais du Hamel du Monceau on va le mettre plutôt en histoire de l'art tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que je voulais dire moi je te parle de cette indexation parce que ça change moins oui mais si tu veux parce que le problème c'est que l'objet que tu indexes que tu indexes aujourd'hui de toute façon il ne va plus être le même dans 10 ans le même que les comment les gains on raconte la variation on dit je ne sais pas on dit on dit les fonctions secondaires on dit en fait parce qu'il y a deux choses moi je parle indexation de phototech je parle mot-clé en fait oui voilà absolument c'est ça tandis qu'il me semble que dans l'opération d'inventaire c'est un petit peu différent ce qui est raconté tu peux prendre je ne sais pas moi maison d'armateur ce sera maison maison d'armateur anciennement j'ai n'importe quoi anciennement maison de village donc on raconte en fait tout l'ensemble du processus dans la fiche d'armateur on raconte tout l'ensemble de l'évolution du bâtiment à Cancale et à Bordeaux les maisons d'armateurs elles étaient construites avec les profits des armateurs il y a des il y a je cite Cancale et Bordeaux c'est là que je connais mais il y a vraiment des maisons d'armateurs qui sont les mais par rapport à ce que tu dis sinon la pêche en quelque sorte Aristote a décrit les cinq manières de capturer des poissons et des soit mais Aristote l'a fait il y a 2000 ans il a décrit les quatre généraux de la pêche soit soit on l'attrape comme ça soit par des cassiers soit on le pute en soit on le pute en soit on le pute en de ces variations dans le temps dans l'espace etc donc c'est vraiment l'outil du vocabulaire littoral et vraiment l'outil presque de normalisation de la description pourra servir de normalisation de la description de l'image parce que qu'importe en tout cas qui importe le lieu et qui importe l'époque attention qu'il soit bien sûr actuel mais c'est justement à mon sens c'est vraiment un outil qui permet de garantir une manière de décrire une image et en même temps la grande frustration c'est qu'il y a des choses qui n'y seront pas et qu'en même temps dans cette normalisation on assèche aussi quelque part ça c'est un oui mais ça c'est impossible ça c'est impossible vous avez c'est pas dommage c'est impossible c'est impossible vous avez déjà des dictionnaires régionaux qui sont faits par le Picard le Gascon donc on ne peut pas embrasser sur le territoire national enfin peut-être c'est possible mais en tout cas pas par nous après bon on peut passer bien entendu sur tout ce qui est l'incrémentation et passer sur une base de données internet sur laquelle avec une science participative on peut rentrer là on est dans une autre chose c'est pas le projet de la intervention non c'est pas le projet du ministère c'est vraiment de faire un ouvrage non c'est quelque chose qui me paraît personnellement moi ce je l'attends ce genre d'ouvrage on est non non mais on y arrivera il m'intéresse parce qu'il va il va répondre à certaines de mes interrogations quand même tout en tout en ayant parce que tu les tu les vois y compris mes photos tu les vois avec ton regard avec tes connaissances avec ta formation avec tout ça avec le non je sais pas hein c'est Marine un dernier mot c'est toi qui a été la coordinatrice donc moi je voudrais quand même remercier d'avoir Serge encore une fois parce que je disais ce matin que c'était un privilège d'avoir un photographe qui soit présent qui puisse expliquer sa démarche c'est comme remarquable vraiment je te remercie je remercie tous les intervenants de le CPAD pour leur précision j'ai appris quelque chose sur mais ils m'ont fait peur ils m'ont fait peur et puis merci merci à vous merci à vous donc la prochaine journée d'études devrait avoir lieu donc vers la fin du mois de mai on vous tient à rejoindre de toute façon et c'est donc Annie Madé qui est chargée de collection ici au bus et qui sera un peu la coordinatrice de cette journée qui sera consacrée donc au problème de l'estamp et voilà on sera toujours dans les images mais sous une autre forme de support dans un autre temps voilà trois choses je l'ai déjà dit ce matin je me répète on me connaît me répétant grand merci parce que Marine toi merci Virginie vous vous prolongez mon travail vous le prolongez vous l'enrichissez vous l'enrichissez je voulais dire deux autres choses je ne sais plus c'est pas grave c'est pas grave j'en ai déjà dit beaucoup on part oui c'est là c'est là c'est non je n'aurais pas filmé que toi Eric je remercie tout le monde les intervenants les participants et dire que j'avais fait un grand plaisir à organiser cette journée et à essayer de concrétiser tout ce faisceau d'intervention autour de ce temps-là voilà c'est très intéressant les deux choses c'est une chose importante Marine il faut que tu me donnes que tu me procures la photo tu as des photos anciennes que vous avez Père Pierre je pense que je connais toute l'histoire de Père Pierre par ailleurs par une amie c'est un fréquent poids sans doute non non le Père Pierre je me demande si c'est pas c'est un Malou c'est un 3 mois c'est un Gauthier c'est un 3 mois goélette le Père Pierre oui si c'est ça de François Gauthier c'est le je confirme c'était Saint-Malo c'est François Gauthier parce que je connais bien un descendant de François Gauthier sinon parce que je connaissais un mais il y a peut-être un Père Pierre à Fécamp il y a eu Père Pierre parce que toute la famille l'appelait Père Pierre et c'était le Père Pierre le 3 mois ils sont encore à Sasto et c'est François Gauthier celui qui a construit le français du juge de Chircot pourquoi pas de Chircot etc et je voudrais ajouter simplement ce que vous avez j'ai regretté j'aurais su pour François Baudoin je serais venu parce que j'ai connu François Baudoin j'ai navigué j'ai mangé le feu qu'il avait sur son bateau sur le cocher le cocher le cocher le cocher le cocher le cocher il avait un j'ai passé une journée avec lui avec François François qui était marine mais en eau douce aussi car c'est tout le domaine rivière et tout ça il a beaucoup travaillé dessus il avait et il a apporté un vocabulaire il a apporté des connaissances c'est lui qui dit que à un moment donné je suppose que vous l'avez évoqué dans une vallée on construit quelque chose on découvre quelque chose et dans une vallée à 30 kilomètres de là au même moment sans qu'il y ait de relation la même chose naisse absolument mais bon en tout cas merci et à bientôt à vous tous et à ceux et à celles qui sont en ligne quelque part en France merci à tout le monde tout le monde a dû remplir je pense marine c'est bon tout le monde a rempli merci à tous merci à tout le monde à tous Merci.